bonjour à tous pour ce soir plutôt bonsoir bonsoir et bonne année évidemment bien sûr à tous merci beaucoup pour vos seuls couteau j't'ai mis ton petit skin de t3 j'espère que vous allez bien il s'est passé plein de choses on est parti depuis combien de jours là longtemps je crois je vais regarder parce que je n'ai aucune idée du temps qui est passé depuis le dernier stream c'était ya j'ai regardé sur la chaîne de vod dernier upload vod il ya deux semaines il ya deux semaines exactement le 23 décembre 23 décembre découpé les cheveux non pas spécialement je crois pas je sais pas que les cheveux cet hiver n'est rien donc ça doit dater de novembre en temps vrai ça fait un bail ça fait un bail bonjour bonne année merci d'un cas iso merci beaucoup et bonne année à toi aussi bien sûr à prendre le temps aujourd'hui parce qu'il ya beaucoup de choses ish ish katsuo big t3 katsuo je te mets ton petit skin en speed comme ça c'est fait tu étais en psy mois 6 tu passes au psy mois 7 c'est crédité on est good c'est vrai que c'était l'année dernière drémar merci beaucoup merci à drémar à no kaizo il ya eu qui à anorata nono gamers kicks mais la quitte copie sarnec merci beaucoup à tous pour vos subs et allo wave ouais s'est passé plein de trucs il s'est passé plein de trucs déjà vous avez un micro maintenant dans le setup vu que j'ai changé mon bureau je peux pas à accrocher mon micro même endroit qu'avant mais normalement ça serait mieux logiquement il est mieux là que là où il était avant au niveau du son la cam un peu changer aussi je suis un peu plus zoomé mais ça ça peut se changer c'est du détail tant je peux des zooms un peu en vrai ça me semble j'ai l'impression d'être en giga gros plan le sont mieux normalement le soit mieux parce que je suis à côté du truc quoi normalement négoûte j'avais peur parce que du coup j'ai refait tous mes branchements de tous les ordi et tout donc ça aurait pu déconner et ça n'a pas l'air de trop bug et vous me dites ainsi à des problèmes de son et où vous me dites ça doit pouvoir se calibrer très pas les vod sur waven avec gd et celle avec toi ça m'a bien occupé ça régale scotty ouais j'ai passé un bon moment c'était des cool streams un très cool stream c'est vrai que sur waven on a fait un stream avec tot on a pu discuter avec lui pendant trois heures un stream avec le lead gd waven avec qui on a pu discuter plus en détail bas des modifs de classe à venir refonte comment il fonctionne il ya eu plein de questions on a fait au moins 300 questions on a on a on a ratissé large mais ouais c'était des bons streams c'était les streams avant de partir en parlant de waven d'ailleurs ils ont fait une mise à jour hier si vous suivez de loin waven il ya l'île d'albouéra qui était ajouté hier donc l'île au contenu thl si vous avez envie de tester à l'occasion il ya du challenge à les tester de mon côté j'ai pas pu tester parce que j'ai le bug des points de quêtes normalement c'est mis c'est réglé normalement c'est réglé plus tard c'est quoi ce micro de fou et bah c'est un micro à 45 euros 1 ce micro de fou c'est pas un micro c'est pas un micro sensationnel pour le coup c'est juste qu'il est dans le champ avant il était pas dans le champ mais ce n'est qu'un beurre du m1 que les youtubeurs utilisés il ya 15 ans salut rafi merci pour le bon année toi aussi alors ça y est à l'île l'île d'albouéra a été ouverte mais il ya un petit bug dessus normalement tu peux y accéder quand sur ton compte t'as 1500 points de quête j'ai actuellement je crois 7000 points de quête et l'île mais fermé bon il paraît qu'ils sont au courant du bug et ce sera réglé soon donc j'attendrai que ça ouvre plutôt que d'aller taper des quêtes comme un random pour essayer de faire 1500 alors que j'ai déjà quasiment tout fait d'entendre un peu merci logis re d'ailleurs logis salut spinet alors qu'est ce qui s'est passé c'est on peut se faire un petit brief rapide de ce qui s'est passé pendant 15 jours ce que du coup j'étais pas là pendant 15 jours un peu moins de 15 jours attends on va calculer quelques temps parce que je sais même pas 9 10 11 12 13 14 15 16 jours on est parti 16 jours quand même c'est mes premières vacances que j'ai pris en 6 ans en 6 ans par hasard tes cheveux gris c'est naturel ou pas ça m'intrigue moi j'ai toujours eu des cheveux blancs depuis que depuis que j'ai trois ans j'ai des cheveux blancs et ils sont juste de plus en plus blanc avant c'était une petite mèche maintenant c'est une grosse mèche sur les côtés c'est quasiment tout blanc alors qu'avant c'était ok bon c'est pas grave je le vis bien ça a eu salu naguito salut favek et oui un retour sur un fou attendez attendez on va faire dans l'ordre on va faire dans l'ordre parce qu'il se passait plein de trucs bon déjà normal j'étais pas à noël et au nouvel an bon vous comprenez pourquoi je pense mais j'en ai aussi profité pour me prendre des vacances parce que ça faisait six ans que j'avais appris de vacances alors je reste un gros nerd par dessus tout donc moi quand je parle de vacances c'est pas c'est pas la même chose que ce que les autres gens ils entendent par vacances les gens quand ils vous disent je vais en vacances c'est genre ils vont au ski bon je sais pas quoi non moi je suis allé sur baldur's gate pendant 15 jours non stop voilà c'était mes vacances j'ai kiffé ma vie j'ai kiffé j'ai kiffé bien plus que ce qui j'étais allé au ski et ça m'a coûté seulement 54 euros au lieu de mettre 1200 balles dans du ski j'ai kiffé on s'est posé avec kokomen 10 heures par jour et on a fait papa papa baldur's gate de a à z enfin de a à z dans une histoire en tout cas parce qu'on est loin d'avoir tout fait du jeu évidemment vous connaissez ce qu'on joue au jeu vous doutez que c'est compliqué de tout faire donc on a fait une run en suivant notre notre background qui était d'être des gens des gens sympas voilà on a fait vraiment une aventure de gens sympas de mecs sympas qui essayent de sauver le monde en étant gentil avec à peu près tout le monde on n'a pas pu être gentil avec vraiment tout le monde mais vas-y sans je spoilera et pas mais on était content c'était vraiment très très cool c'est final c'est vite ouais 75 heures après on était assez bien au petit au niveau des combats et tout boh ça ici ça c'est se battre ça joue à dieu mmo ça joue à du jeu tactique ça va la maîtrise du gameplay elle est venu assez vite donc on a on a vite su quoi optique ou mettre nos ressources et tout donc les combats ça a l'air assez vite donc après c'était l'histoire on prenait nos choix de mais c'est trop bien en vrai c'était trop bien si vous n'avez pas fait encore baldur's gate 3 je spoilerai rien du tout mais foncé le jeu est trop bien surtout en multi moi j'ai vraiment kiffé j'avais vu pas mal de j'avais regardé un peu le début du stream de kameto qui s'est mis à baldur's gate aussi à bas juste avant juste avant moi j'avais regardé son premier stream dessus où il parlait un peu avec son chat et il paraît que c'est un jeu kameto il disait que les retours qu'il avait eu c'était que le jeu était bien plus cool en solo qu'en multi alors je sais pas ce que votre jeu en solo parce que je n'ai pas encore fait je me le ferai sûrement à l'occasion en solo avec une aventure complètement différente un autre background mais mais en tout cas en multi c'était très très cool après ça dépend peut-être avec qui tu joues nous on était coco je maîtrisais deux perso et maîtriser deux perso on s'est régalé merci xd lo genesis pour vos subs merci beaucoup merci également à the chat à fafk et ça régale je trouve pas c'est aussi cool je sais pas en tout cas en multi nous c'était trop bien chaque décision on avait des débats tu vois des tecoco genre attends mais est ce que lui on le sauve est ce qu'on essaie de suivre son plan est ce qu'il est pas en train de nous le mettre à l'envers le jeu ça fait très longtemps que j'avais pas joué un jeu aussi libre dans les choix genre les choix que je te propose à l'évatar quoi c'est vraiment j'espoilerai pas tu vois mais c'est genre tu joues avec un compagnon pendant 50 heures et d'un coup il ya une quête le compagnon il regarde il fait tu vas vraiment prendre cette décision là t'es là bah ouais et il dit mais tu sais que si tu prends cette décision c'est ciao je me casse quoi je me casse avec tout ton stuff je m'en vais mais t'as là peut-être on va réfléchir un peu c'est vrai qu'il n'a pas l'air très content merci ultimasem pour ce gros t3 merci yazan de quel j'ai parlé de balder's gates balder's gate 3 et et c'est vrai qu'avec coco on a été assez choqué de la de la liberté offerte par le jeu en mode quand tu prends une décision elle impacte vraiment beaucoup de choses toi elle impacte ton histoire c'est à dire la fin que tu vas voir elle impacte les compagnons avec qui tu joues ils ont peut-être resté avec toi ils ont peut-être se barrer elle impacte directement les alliés que tu vas avoir pour arriver bas à la bataille finale entre guillemets et elle va impacter mon plein 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 de tout le long et tu as besoin de te faire des alliés mais en même temps tu peux pas t'aider avec n'importe qui c'est très très cool c'est très 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 cool et ça donne envie de refaire le jeu 20 fois pour voir tout ce qui était les autres chemins qu'on n'a pas pris tu vois parce que c'est vraiment une dinguerie niveau choix et niveau liberté le doublage les cinématiques et tout est à fond dans quoi je vais pas 125 euros je l'ai revendu car j'ai pas la place de l'installer oh non c'est terrible qui abuse abuse achète un petit ssd à côté tu as des équipes friendzone ouais alors on m'avait vendu balder's gates comme un jeu où j'allais pouvoir qu'elle n'importe qui mes compagnons mais machin bam 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 j'allais pouvoir me faire plaisir vivre une vie sexuelle épanouie à savoir que l'on jouait à deux qu'on connaît et quand tu joues en multi chaque perso a ses affinités avec certains compagnons ou pas tu vois qu'on connaît dans deux heures il avait ken il avait trouvé sa meuf il avait fait son truc il était trop heureux vraiment il a passé l'aventure à ken il était trop refait 75 heures de jeu j'ai pas qu'une une fois à part dans un bordel où j'ai dû payer quoi un c'est terrifiant vraiment ma gueule est revenu à personne tous les png more friendzone je me suis fait rejeter du début à la fin quoi c'était effrayant vraiment charisme 0 aucun charisme un vrai background cobi rl c'est terrible mais c'était trop bien voilà bref je tenais à finir le jeu avant de relancer le stream on aurait pu faire en stream évidemment il ya beaucoup de gens qui me l'ont demandé mais en vrai c'est un jeu pour moi je peux pas stream ça c'est impossible à stream c'est trop dur à tu as envie d'écouter cinématique tu as envie de lire les bouquins tu as envie de te plonger dans l'univers tu vois et en stream on stream c'est chaud ou bien on aurait été 4 tu vois mais ça aurait pas plu c'est trop dur de mettre une valeur ajoutée par rapport au jeu en faisant en le faisant stream dans le sens où tu apportes rien juste écoute tu lis tu es dedans tu vois c'est une petite aventure chill c'est comme streamer un film qui est bien t'as pas envie de stream un film qui est bien quand tu te poses devant interstellar t'as pas envie de te dire je vais faire un stream de moi qui regarde inter ça c'est bizarre juste tu vas regarder tu vas être à fond dedans tu vois donc voilà c'était mon premier gros kiff hors stream qu'est-ce qu'on a eu d'autres ouais vous avez peut-être vu sur twitter ce qui sur twitter je me suis acheté je me suis un kiff ça c'était mon cadeau de l'année tous les ans j'aime bien me faire un kiff annuel donc l'année dernière je vais t'acheter une xbox l'année d'avant c'était la switch et cette année j'ai un peu pété les plafonds parce qu'on a fait une bonne année on a bien travaillé je me suis acheté un bureau un bureau sur mesure avec un menuisier ébéniste je sais pas comment on dit dans la vraie vie moi j'ai tendance à dire ébéniste mais je crois que ça n'existe pas c'est que dans moi coup ça non un menuisier j'ai fait une commande commande d'un bureau sur mesure et ça fait je me régale je revis je revis comme le jour où j'ai acheté mon deuxième écran de pc et que je me disais pourquoi j'ai pas fait ça avant quoi j'ai pas fait ça avant tu vois vous avez tous l'idée de quand tu as un deuxième écran tu dis mais pourquoi j'avais pas ça avant je suis un malade tu vois et bah quand j'ai eu un bureau qui avait exactement ce que j'attendais ça m'a changé la vie 3 grab photos ouais j'ai deux photos si vous voulez tac 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 alors je peux vous montrer celle là que j'avais posté sur twitter hop ça c'était mon bureau sur mesure du coup c'est du 2 mètres de long sur assez large j'ai pris une largeur je sais plus combien il est de large mais il est vraiment large quasiment un mètre de large je crois c'est pas un m j'ai dû prendre 90 90 centimètres j'ai fait des trous pour passer mes câbles j'ai mis des j'ai fait des creux d'emplacement pour placer mes écrans mais attache d'écran ce qui me permet d'avoir le bureau collé au fond du mur et pas avec un écart de merde parce que balle et les fixations d'écran généralement elle se fixe derrière et donc tu as un embout et du coup voilà tous les contours sont en en biseaux j'ai biseauté tous les contours du bureau c'est une révolution j'ai pensé à ça quand j'ai envoyé ma demande et je me disais je me disais pourquoi il ya aucun bureau qui fait ça bizarre tu vois c'est une raison pour laquelle personne le fait j'ai pas compris pourquoi ils le font pas je vous jure mes bras c'est trop confortable j'ai le bras posé sur la souris et ben mon bras il est dans une pente arrondie et il n'est pas sur un bout c'est un angle de merde qui fait mal au bout d'un moment là et en vrai pendant une dose d'anglais les vrais savent comment windows est en anglais les vrais le savent est ce que certains pas mieux vous sauront comment windows est en anglais vous le devinerez peut-être mais je pense que vous savez pourquoi et du coup très agréable je me suis fait des bisous et du coup avec le setup ça ressemble à ça j'ai une photo là ce que je n'ai pas mis sur twitter donc ça c'est hop on ressemble à ça donc c'est vraiment large j'ai beaucoup d'espace encore à droite j'ai mes trois écrans j'ai pu placer tous mes trucs tout est clean parce que du coup tout rentre dans les trous de câbles donc il n'y a pas un câble qui traîne c'est trop agréable et le grand espace ici il me sert à avoir qui arrive à deviner à quoi il sert cet espace est utilisé devinez vous par quoi il me fallait de la place ici on est où nous sur les écrans vous vous êtes là le chat il est là quand je stream le chat est là le jeu il est là et l'écran de droite c'est pour mettre c'est pour check discord pour check les playlists les machins twitter machin le chat et c'est le chat effectivement vous l'avez deviné c'est le matelas ici c'est le gros panier du chat le chat il a son gros panier il se pose ici voili voilou donc ça fait de la place c'est très agréable c'est très 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 agréable et du coup c'est un bureau vous avez peut-être remarqué mais c'est un bureau assis debout j'ai fixé des pieds modulaires pour pouvoir le monter il montre taille debout taille assis je peux le changer quand je veux très agréable une cam sur le chat je pourrais mettre une cam sur le chat à l'occasion c'est vrai qu'on pourrait faire ça merci polio pour le sub merci beaucoup j'en ai raté un ou quoi merci psa suc yasal et ultima sub ultima sub c'est un t3 faut que je mette ton skin fais moi penser mais du coup voilà le petit bureau je me régale j'ai passé mes vacances ici c'était très agréable cimer hop crois que cela non tu l'as j'ai retrouvé mon bouton le prix le prix c'est un beau bijou j'ai demandé un boîte qualité j'ai fait pas mal de petites demandes de biseautage de machin les pieds assis debout 2000 2500 2500 c'est une commande l'artisan il a ça lui a pris trois semaines donc voilà un normal tu payes un mec pendant trois semaines qui passe pendant trois semaines dessus avec des matériaux là rien que la planche je crois que j'avais vu la facture la planche de bois de base c'est 1000 1500 balles je crois la planche entre comme ça donc c'est du beau bois du très beau bois qu'on a qu'on a refait travailler par dessus qui est qui est protégé aussi parce que du coup je lui ai dit qu'il fallait que ça protège contre toutes les tasses de café qui tombe et où je me suis fait un gros kiff bonne année merci tu d'identifiant skin 11 d'unforgatoire je vais te mettre à jour dans d'un jour de twitchy et ultima somme je vais vous mettre ça maintenant parce que sinon je vais zapper et après vous avez mis ce pas vous êtes oublié tout le temps c'est vrai on va commencer par ultima somme vite fait ultima somme ultima somme est ce que je te trouve pourquoi je te trouve pas dans ultima vous êtes nombreux ultima somme trouver tt au psy t3 mois 10 joli ça tu passes au psy t3 mois 11 énormément twitchy tu as le même non twitchy 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 je te trouve pas vous êtes nombreux avec twitch dans le nom twitchy comme ça twitchy tt pareil mois 11 incroyable et vous découvrirez du coup bientôt prochain mois vous découvrez les skins finaux de la deuxième année des t3 la baston ouais je dois pas mal de mob je voulais mettre payé par entreprise tu récupères la tva moi je suis en micro entreprise donc je récupère rien du tout et j'ai payé pas d'entreprise j'ai payé avec moi même tu as déjà ouvert tes cafs d'autres gens ouais je n'avais pas beaucoup je n'avais pas beaucoup j'ai fait ça cet après mais du coup voilà je me suis fait kiffer donc il ya eu le bureau c'est le gros kiff un peu de l'année c'est un gros investissement mais en même temps je me dis je passe ma vie sur ce bureau que ce soit pour le taf le taf c'est un grand mot j'ai vu qu'il ya eu des gros débats c'était cet hiver avec l'histoire des streamers qui se plaignent de leur taf la charge mentale tout ça tout ça sacré débat salut zibolus merci pour le prime et en même temps en plus du stream et de youtube je passe ma vie sur mon ordi parce que je kiffe tu vois je soit du baldur's gate je me nors voir je passe ma vie à jouer sur cet ordi donc donc voilà j'ai pas vu ça passer t'as pas vu ça passer je sais plus d'où ça sortait ça sortait d'un thread d'un streamer je crois ou d'un youtubeur qui se plaignait un peu que c'était difficile pour lui mentalement il ya des gens qui disaient t'as pas le droit de te plaindre quand tu as un métier comme ça va travailler pour de vrai tu verras ce que c'est de se plaindre et lui dit il ya d'autres qui d'autres qui disaient ouais mais c'est vous comparez tous si c'était squeezy mais il y en a plein qui galère et du coup c'est beaucoup 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 d'heures pour pas grand chose il y avait des débats là dessus streamer youtube heures c'était c'était pas très constructif en c'est twitter donc tu as un avis complètement binaire à droite comme à gauche et tu vois juste des gens s'insultés en disant ton taf il est nul et l'autre qui dit ton taf il est mieux et ça valait pas très très haut tu as raté plein dans tous les métiers oui forcément tu as le droit de te plaindre après c'est vrai que c'est mieux de se plaindre moi je suis d'avis que tu peux te plaindre quand tu connais ce que les autres vivent un minimum tu vois c'est toujours mieux en fait il ya t'as le droit de ressentir le fait que tu te plaint tu as envie de te plaindre mais un peu de respect peut-être aussi pour les gens qui te lisent il ya des il ya des trucs il ya des plaintes que tu peux garder pour toi peut-être un petit peu tu as une tâche sur le pupitage c'est possible qu'ils soient un peu tâchés c'est pas grave c'est pas grave te plaindre par rapport à qui oui c'est ça c'est ça c'est vrai que ça reste youtubeur streamer de base ça reste des métiers passion normalement et si tu as besoin de charbonner comme un ouf pour que ça te rapporte de quoi en vivre alors que tu n'en vivais pas de base en fait dans tous les cas c'est un peu bizarre de se lancer full time là dedans quand tu n'en vis pas tu vois c'est ça risque soit un de niquer ta passion parce que tu vas juste forcer un truc que tu aimes bien de base que tu qui va te dégoûter je sais pas je sais pas ça s'appelle de l'empathie ouais c'est ça c'est ça juste ouais de l'empathie pas de l'empathie mais un peu de respect aussi pour ceux qui ont des tafs plus compliqué quoi après il ya plusieurs types de youtube heures aussi de streamer tu vois c'était ça aussi c'est que le débat il avait pas de sens dans le sens où tu as des streamers youtube heures qui font des contenus ultra travaillé qui doit leur demander des tonnes de taf je pense par exemple à un zérator tu vois que ce soit l'organisation des ventes le fait de gérer des entreprises de jeux vidéo de des entreprises d'organisation des ventes de machin prévoir un an à l'avance tous tes events toi ça c'est du charbonnage mais un streamer comme moi frère la seule pression que j'ai dans la journée c'est à quel moment je lance mon stream et je lance le jeu wakfu tu vois il ya tu vois il ya certains streamers bon j'ai pas les tu vas pas les plaindre non plus quoi c'était fait tout seul comme ça après peu importe mais je crois que oui est ce que en revenant six ans en arrière est ce que je me suis fait tout seul ouais je crois quand même je crois je crois est ce qu'il y avait quelqu'un de plus gros que moi genre qui a que j'ai réussi à gratter des viewers des machins je crois pas qu'un dragon check tic toc de chasse pour 2024 putain bien vu ça twitchy relance moi je crois pas non plus couteau mais peut-être que des fois c'est dans ta tête tu as des fois tu as tendance à te dire ouais j'ai fait tout seul il y en a qui vont te rappeler à la réalité qui vont dire ouais il ya quand même eu ça 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 tu vois nozman on a fait un live avec nos bannes bon c'était loin d'être le live plus de ma chaîne bon m'a pas vraiment aidé non je crois pas je crois pas on a fait quand même un un temporis avec l'un cas l'un cas qui est quand même un énorme streamer mais qu'il était pas ce moment là qu'il est devenu après donc ça compte pas non plus c'est qu'au commune et m'a quoi qu'ils m'ont carré moi c'était sur tes best-of-de-fuse à mourir de web les best-of-de-fuse après c'est de l'acquisition naturelle quoi c'est du youtube ça tombe ça tombe pas mais mais ouais c'est cool qu'est ce qu'il ya eu d'autre pendant ces quinze jours avant qu'on attaque wakfou et pourquoi wakfou c'est vrai que c'est une bonne question pendant ces quinze jours j'ai beaucoup farmé summoners war sky arena pas chronicle chronicle c'était trop chronophage et sky arena j'ai kiffé m'y remettre un peu j'imagine que dans le chat il y en a beaucoup qui connaissent déjà le jeu je me suis régalé je me suis régalé je suis joueur summoners war depuis 1200 jours sur les 1200 jours j'ai dû jouer 25 jours dans le jeu que je lance une fois tous les ans pour jouer une semaine et général c'est l'hiver pendant les fêtes de noël bomba les rennes et tourne à côté mais là ça va faire deux semaines j'avoue que je kiffe merci au même pour le prime merci beaucoup le nat 5 par jour nouvel an ouais putain j'ai c'est abusé un parce que moi je suis un joueur summoners war mais tranquille je me fais pas voir par les gachas je me suis déjà fait avoir par genshin impact je suis déjà fait avoir par red shadow je joue vraiment en mode free to play tranquille salut mystique c'est une bonne année salut kaido merci à toi aussi je francis l'appelant je te vois ouais sa femme sa femme écoute sa femme mais ouais je suis full free to play je mets 0 balle 0 euros définitivement je mettrai jamais un euro une fois que tu es un euro c'est fini de façon t'es tombé dans le dans le piège merci vivi c'est les razors je suis pas souvent je passe tu en as déjà parlé qu'est ce qu'il en pense de l'épisode de repos l'épisode de repos je l'ai vu quand il est sorti l'épisode de repos l'épisode de repos c'était sympa ça fait plaisir de revoir un peu l'univers en coma bon le lore comme ça a été dit un peu partout ça avance pas beaucoup c'est surtout du fan service de baston mais c'était joli c'était sympa ça reste oubliable mais sympa c'était un épisode bonus d'un kickstarter on s'attendait pas dans tous les cas à avoir un tarantino et en vrai c'était cool c'était sympa ça aurait pu être pire ça aurait pu être mieux après ça je m'attendais pas à mieux en fait je m'attendais à je m'attendais à ça on m'avait on m'avait prévenu c'est un truc full baston fanservice j'ai été servi merci tu vois ça peut pas noël merci pour le prime tu as jamais voulu faire une aventure d'offus en team de 4 6 8 j'y ai pensé et j'y pense régulièrement sachez que je pense tous les trois jours j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit ça te dirait pas mec donc faire une petite aventure d'offus là tu vois est ce que ça te dirait pas de faire une petite aventure d'offus et je lance le jeu je vais à bon tasse à là que je déco je fais non c'est bon je passe mon tour c'est gentil mais merci donc j'ai toujours sûr je joue pas sur multi j'ai toujours joué que en monoconte donc moi je suis sur elizal j'ai mon toujours mon compte il est plus fou le succès il l'était à l'époque mais j'ai pas joué depuis deux ans j'ai toujours mes stuff j'ai mes camas j'ai mes exos j'ai tous mes trucs mais mais je touche pas et je pense que j'attendrai d'offus nitty oui d'offus nitty c'est sûr qu'on va reprendre de zinzin il ya eu débat là aussi j'ai vu cet hiver d'offus nitty les skins les skins les apparences de personnages là il ya eu des gros débat j'ai suivi ça de loin ça se bat ça se bat fort merci adfrad ça m'avait manqué ce stream ouais on est de retournée de retour c'est bon on finit les vacances on reprend on reprend tous les jours classique on repart pour un an et moi c'est bien posé mais ouais je comprends les apparences d'offus dans l'ensemble j'aime bien ça reste des apparences que j'aime bien allez il ya une ou deux classes où je suis en mode pas ouf mais dans l'ensemble en vrai je trouve ça cool la plupart des classes que je veux jouer je le trouve cool donc vas-y hein c'est un joueur quand il est encore je suis sur ili ça existe plus l'iselle c'est quoi maintenant ah oui ça a été fusionné ils ont fusionné ilisaël jahach pour faire draco dracon heroes même débat que pour passage 1 à 2 ouais je pense aussi que c'est le même débat que pour passage 1 à 2 sauf que ouais les gens s'habitueront dans tous les cas les gens s'habitueront attend je sais pas si j'ai un visuel là des apparences d'offus ils les ont tweeté où est ce que vous croyez quelqu'un aurait une image un peu je regardais sur le twitter de dofus mais je crois pas qu'ils les ont posté ils en ont parlé en live n'est pas pu suivre le dernier livre qui présentait quelques unes de nos avancées abadien j'ai un lien qui vient d'être posté est ce que là dessus j'ai des images blablablabla ouais j'ai des images là parfait alors dofus je suis sûr qu'elle lire là je suis sur ça voilà donc ça vite fait toc il ya du bon et à du pas bon alors qu'est ce qu'ils nous de quoi ils ont parlé blablabla les apparences les cas flippent bon les images sont un peu flou les cas flippent son big bon j'avoue que je suis pas fan mais il ya un truc qu'il faut retenir qu'ils en ont parlé pendant ce crime tu vois genre ça c'est un peu gros quoi toute cette surface de front là c'est un peu gros le corps j'aime bien j'aime bien le côté petit pied des persos moi c'est un truc qui a plein de gens qui n'aiment pas moi je kiffe petite jambe petit pied petit corps en vrai moi je kiffe par contre le front là il affreux mais comme ils l'ont précisé en fait il ya de la custom de zinzin ils ont prévu qu'il y aurait de l'action de zinzin là on voit tu vois genre la tête si t'aimes pas la première tu as ça tu as ça tu as ça il ya quand même des éléments de custom de tête tu vas trouver ce que tu kiffes c'est juste que sur le stream ils en ont montré une donc pas si t'aimes pas tu en mode est pas beau mais il y en a plein il y en aura plein toi typiquement si on regarde vite fait les visuels là ça j'aime pas tu vois mais ça j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup ça j'aime pas tu vois ça j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas ça je kiffe ça je kiffe ça je kiffe ça je kiffe ça j'aime pas ça va je vais m'y retrouver j'ai six skins que je kiffe sur dix tu vois ce que je veux dire c'est que c'est pas parce qu'on voit une gueule qui plaît pas que on trouvera pas une gueule qui nous plaît les éléments de recherche je pense que les éléments de personnalisation je pense qu'ils vont être vraiment lourds logan a assuré qu'on allait avoir de la personnalisation de zinzin je lui fais confiance en vrai là dessus c'est ok tu vois là ils montrent des exemples bon leurs exemples par exemple sur les 4k j'avoue que celui-là je trouve immonde celui-là je trouve immonde celui-là je le trouve immonde celui-là je kiffe voilà je trouvais tant que tu as une classe que tu kiffes c'est pas grave c'est pas grave que tu aimes pas tout après ouais les petites jambes chaque sur les petites jambes des persos il ya un skin ça m'avait choqué les autres ça m'a pas trop dérangé genre les cas flippettes là bas les cas flippent je trouve cool c'est stylé les options de personnalisation j'avoue que je pensais pas qu'on pourrait aller jusque là dans la personnalisation je pensais qu'on s'arrêterait là non c'est bien ce qu'ils ont fait en vrai salut dame c'est merci beaucoup le prime merci on te fera également et papa noël on est good et ben moi genre ça il y en a qui kiffent pas le fait de pouvoir personnaliser autant que ça qui trouve toujours ça un peu à chier en voyant ça les design à droite surtout après il ya le truc de base tu choisis ton truc j'ai pas c'est stylé moi je trouve je trouve ça cool pour les cas flipps ça pour le mal aussi tiens on a des visus en vrai ils ont bien fait de faire ça parce que sur le live ça a été assez rapide j'avoue que sur le live j'aimais pas ton j'aimais pas leur skin qu'ils avaient pris mais là avec des visuels en plus ça change quand même pas mal la donne non je trouve ça énorme ce qu'ils ont fait j'ai hâte de voir le rendu acquis c'est ça aussi ça vous aimez bien le corps et bizarre après le corps fait un modèle de base bomba on s'y fera un chiffre ans s'y fera tac 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 est ce qu'on a autre chose c'est quoi cette merde des vidéos que je vois pas bon les cartes de combat j'ai vu qu'il y avait des balles à dessus aussi il ya des bas sur les les dalles comme ça des maps préfètes j'ai vu des gens dire on perd le côté rp l'or bon allez vous faire foutre en vrai c'est un deck qui joue à dofus et dans cinq en bas pour se dire je suis dans le l'or je joue sur cette carte là à côté de l'arbre des plaines de kagna arrêtez vos conneries arrêtez vos conneries de questions de l'or par honte le système de cartes il ya des avantages et des inconvénients moi j'aime bien le côté plus de plus de cartes foireuses tu vois en vrai c'était trop chiant t'assures à ce truc tu en s'accroît compte des piou frères ils sont à 65 cases pour faire le tour de trois maisons et deux enclos pour y arriver tu es en mode frère j'avais juste à mettre une attaque je joue un perso corps à corps je m'amuse pas tu vois dix tours à avancer on s'amuse pas donc le fait qu'ils fassent des maps custom ça leur permet d'éviter ces trucs là donc ça permet vraiment de le au jeu d'être beaucoup plus dynamique ça je kiffe ça je kiffe par contre le fait qu'ils aient dit qu'il y avait quatre maps par zone c'est peut-être un peu un peu un peu un peu petit tu vois j'avoue que le concept des maps créés pour et c'est des instances je suis je valide quatre maps par zone bon c'est un peu plus ça serait cool à voir avoir en jeu si vraiment on a l'impression de bâcher les mêmes combats en boucle parce que j'ai un peu peur du nombre de zones mais sinon le concept le concept d'avoir des maps par zone qui ont été prévus design par rapport en plus c'est un truc smart ils ont dit ils ont dit les zones bas level c'est des petites maps parce que tu es censé débâcher les zones plus hl ça devient des grandes maps parce que tu as besoin de kites et tout moi j'aime bien j'aime bien le concept et ça permet en plus d'enlever tous les concepts aussi de map un peu les maps de farm là maintenant ce sera des zones entre guillemets de farm ou des maps spéciales comme ça mais tu pourras pas farmer h24 la même map avec tout le monde qui se battent dessus tu es pas dans l'ensemble j'aime bien c'est une décision ils auraient pu ne jamais la prendre ça aurait rien changé les gens auraient rien dit mais je pense que ça il ya des points négatifs mais je pense que le positif l'emporte quand même sur le négatif au global donc ça je suis plutôt je suis plutôt content l'interface bon bah c'est comme tout moi je suis pas fan premier abord je suis pas fan tu vois je sais que je vois l'interface fait à bizarre c'est pas mon jeu tu vois mais je sais que je vais m'y faire je sais que je vais m'y faire et dans deux ans personne reviendra sur les anciennes versions il y aura trop de confort alors oui je pense que n'importe quel jeu qui change son interface tu kiffes pas c'est impossible de kiffer un jeu ça fait 15 ans que tu joues au jeu l'interface tu l'as tu l'as bouffé tu la connais par coeur on t'en met une nouvelle d'un coup c'est normal que la plupart des gens vont dire c'est pas mon interface on dirait un truc de jeu mobile et tout je pense qu'on s'y fera voilà je pense vraiment qu'on va s'y faire on va s'y habituer on va trouver la raccourci petit à petit ça va nous paraître logique au bout d'un moment au début ça va être un peu compliqué après on s'y fera mais la custom est cool le fait de pouvoir 100% custom ces interfaces ça rendra des trucs bien je pense sauf sur wakfu tout le monde attend ça c'est vrai blablabla la foire aux questions blablabla mais mais voilà toute façon ils ont parlé ils ont pas révélé tous les concepts de classe ils ont montré et capflip et steamer je crois c'est ça ouais le steamer je trouve très bien l'apparence steamer après si ça va dans l'ensemble moi je suis quand même assez pour je serais pas un gros rageux pour le coup non je trouve quand même ça joli dans l'ensemble chaque il ya leniripsa en fait vu que tous les personnes le même gabarit les persos qui sont censés être petits comme lenny et le xel j'attends de voir un peu le sadida il est très moche on va pas se mentir il est vraiment pas beau parce que bah je pense j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi genre rendez-nous le gros sac d'offus rétro qui pouvait mettre aucune coiffe mais la sadida la sadida est très jolie le sadida est vraiment pas beau après vous avez qu'à jouer une sadida et ça va beaucoup mieux non regarde tu aurais quand même beaucoup de soucis en jouant une sadida pas grave il fait png random ouais le sadida en fait le concept de faire un sadida qui a un corps normal parce que du coup ce modèle de corps c'est le même pour tous les persos ce qui leur permet de travailler des émotes beaucoup plus poussées tout pour la tête du sadida à l'abominable mais bon on s'y fera c'était ça dit quoi jouer pas ça dit c'est pas grave mais ouais bref dans l'ensemble dans l'ensemble assez cool j'ai hâte d'office unity je sais pas pour quand c'est on n'a pas spécialement une date ils ont annoncé une date cette année c'est cette année où c'est l'année prochaine c'est même pas c'est quoi les dernières infos des dates il me semble que c'est cette année 2024 ok c'est quand même 2024 on est déjà en janvier ils n'ont pas annoncé une bêta de plusieurs mois je sais pas quoi genre à mon avis ça va être tôt cette année pour moi ça va être tôt genre avril mais ce sera pas version d'ef il va y avoir une giga bêta qui va durer six mois parce que tu imagines la quantité de bugs qu'il faut trouver corriger ils ont refait le jeu en entier 20 ans c'est des zinzins c'est des zinzins il ya trop de trucs donc je pense qu'on va vraiment taper à une giga alpha bêta bêta de décembre 2024 non impossible vie bêta bêta ça va j'annonce un au moins au moins quatre mois minimum de bêta d'ailleurs c'est compliqué qui ici si on vous sort de là demain vous sort une bêta d'uffinitite six mois qui va travailler dessus comment tu testes les bugs hl tu vas te faire une aventure de 0 sur une bêta ce serait l'idéal tu vois pour tester un peu tout mais qui a envie de faire ça pour un truc qui va bêta la flemme un peu toi trix tu ferais à lui le bon gano si c'est par reset ça passe j'y toucherai même pas la release d'un nouveau serveur ou rien ouais de ce que j'ai compris alors après je suis vraiment en diagonale le truc de ce que j'ai compris il y aura beaucoup il y aura genre bêta qui va être giga longue après sortie officielle de dofus unity avec les serveurs actuels et plus tard des serveurs monocompte et multicompte des nouveaux serveurs c'est ça moi ça en fait c'est horrible parce que tu as envie de voir à quoi ressemble le jeu mais en même temps j'ai envie d'attendre le nouveau serveur moi si je veux sur un dofus c'est pour aller sur un nouveau serveur là c'est bon on a en connaît on a envie de tout redécouvrir de zéro tranquille j'ai pas envie de découvrir avec mon perso niveau 200 et toi bizarre ils sortent pas dessus des serveurs de ce que j'ai compris c'est ça copie me confirme ouais j'aurais que sur un nouveau serveur faire de la bêta pour travailler gratuitement pour encaman merci voilà après il ya de quoi faire un ya de quoi faire et en vrai par exemple je regarde waven qui a sorti sa mise à jour hier il ya full bug envie de dire les gars putain vous n'avez pas sorti une bêta svp une semaine deux jours on aurait trouvé vos bugs direct tu vois et du coup non moi je suis quand même pour le principe de bêta le principe de bêta alpha il fait du bien il fait du bien si vous n'avez pas envie de vous investir dessus il ya plein de gens qui le feront pas c'est pas grave mais il ya des gens qui iront et comme ça vous le jour où ça sort vous êtes content c'est débugé en gros quoi le gros effet ça déjà ce sera cool il se passe et les bêta si ça va en vrai en camale et bêta ça va normalement chaque mise à jour de flux il ya bêta pendant deux semaines minimum chaque bêta wakfou et dure au moins un mois wave ne fait pas de bêta par contre il devrait mais mais je trouve ça va en camale et bêta savoir les bêta font des intérêts pour test bah bah rien d'à l'époque les bêtas duty free où tu pouvais faire ton perso tu pouvais faire tes staff et tout que tu voulais il y en a plein de gens bon ils faisaient juste du pépé en fait je sais pas si c'est une bonne idée je veux dire je rien dit il y avait beaucoup de gens mais ce qu'il ya beaucoup de gens qui recherchaient les bugs c'est pas sûr et qu'il ya quelque chose de nouveau ça manque en vrai il nous paye 100 balles par bug trouver gauche sur le bêta on devient riche comment on appelle ça déjà du bug bounty des petits bugs bounty ils ont passé une millionnaire sinon résolution 2024 j'en ai qu'une j'ai passé ma vape de 3 mg de nicotine à 2 donc je sens un peu que je galère un peu plus parce que j'ai quand même enlevé 33% de la nicotine journalière que j'avais je vais essayer de passer à 1 d'ici un mois et après faut j'arrive à arrêter j'arrive à arrêter dans l'année je sais pas quand exactement mais j'aimerais bien arrêter l'idée ça va être de passer de 2 mg à 1 mg m'habituer un peu au 0 voir si ça passe et essayer d'arrêter en même temps comme ça petit à petit et c'est pas évident déjà le 3 à 2 sans qu'il est pas évident mais vas-y on verra on va essayer on va essayer c'est la résolution de l'année j'ai pas le sucre moi le sucre je garde je garde le sucre sinon qu'est ce qu'il ya eu chaque on va on va finir par avoir fou parce que moi qu'il ya beaucoup beaucoup de choses qui sont passés et que j'ai hâte de voir tiens j'ai ma série sur meneurs voir qui a terminé attendez je trimer une en speed vous voulez voir mer une de merde vite fait là j'en ai pour une minute j'étais sur du géant hard on a eu quoi on a eu ça c'est éclaté on a eu ça l'âme pv précis bon si ça prend pas précis je vends c'est vendu on a eu quoi ça s'est vendu ça s'est vendu attention aïe dégueulasse une intangible ça dégage et une def pour cent taux critique est tout dans le taux cri tout s'est vendu ok niveau 6 c'est vendu hop ça redégage tu relances tu relances la run oui tu prends mon énergie vas-y 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 tourne mon pote j'aurais pas dû prendre autant d'énergie je crois que je vais hop je suis un connard c'est pas grave on est reparti vous voulez voir la petite boxe c'est une heure ils l'ont passé sur steam ils ont passé sur un an soir sur steam ça régale le jeu est beaucoup plus fluide et tout et ça fait plaise voilà ma petite boxe joue plein de trucs j'ai plein de persos je kiffe je me suis amusé ça fait deux semaines là je joue à fond je me régale je crois que j'ai tous les mots pvm du jeu j'ai tout ce qu'il me fallait donc après ça va être rare de pvp et pour le pvp on est bien sur un compte pour un free to play et je m'en suis bien sorti je pense vraiment bien sorti parce que pour je pouvoir jouer en pvp je vais pouvoir avoir je pense vous les voyez déjà en amour on a la big vanessa on a le surfeur d'argent céleste je sais pas quoi là avec ça on est bien on a la petite léa tu vois un peu les petites les petits mots pvp là qui vont faire plaisir on a galion que je viens de payer qui fera plaisir en pvp on a le bernard on est bien il ya de quoi faire il ya de quoi s'amuser quoi voili voilou et pour le pvm ça avance bien j'ai quasiment toutes mes compos j'ai le peintre vent ouais putain j'ai oublié lui j'ai le big shong bong et lou shong bong il est là bam mais ouais je m'amuse bien petit brief rapide de là où ce qu'on a fait un peu là ces derniers jours pack pack archives j'ai tout en h sauf le necropolis il manque vraiment des mobs donc dernier mode a terminé sinon tout le reste passe à 100% hop j'ai toutes mes compos triple s et j'ai mon solo raid 5 qui passent j'arrive à solo raid 5 à 100% ça je suis refait c'était mon taf dire hier matin et voilà le reste j'ai pas fait encore mais rien que mon solo raid 5 qui passe je suis refait une compo de zinzin ça fait plaisir donc je suis en train de faire mes meules mais j'aime et là j'essayais juste de rechoper des runes et de faire des thunes voilà fin de summoners voir ça va très très vite de toute façon c'est mon endroit j'ai lancé mérone c'est fini dans quatre heures merci lorraine en gb d'accord étonnant sur le gb c'est pas la compo que je joue la compo qui était affichée là celle qui a fait mon record temps mais c'est pas celle que je joue en gb j'ai pas la compo opti mais j'ai une compo qui passe à 100% vous allez voir ce que c'est mon gb hard mon gb hard je suis en train de le faire là c'est ça c'est verromos riley riley c'est juste pour sécure prilé à akamamir et l'homunculus vent donc c'est pas la compo après tu changes normalement tu changes riley par galion pour avoir la compo speed à 30 secondes mais là moi j'ai vraiment besoin j'ai pas cette bonne ruine pour le faire donc là je sécu 100% même si c'est un peu long avant pas l'historique mais je suis entre une minute 35 et cinq minutes en vrai des fois ça m'arrive que ce soit riley tout seul qui finissent le boss donc des fois ça galère un peu mais la plupart du temps on est dans on est dans les deux minutes à peu près c'est une compo chill et j'ai rien tu tiens j'ai une avoc je vais voir comment on invoque des mobs bambam bambam tromper invoque allez c'est parti pas d'étincelle allez ça dégage on se retrouve plus tard j'aime bien ce jeu quand tu as le cadre en gris nous il est blanc le cadre windows en gris ça doit être mes options windows non je sais pas mon cadre il est gris ouais j'avoue vous avez un cadre blanc c'est d'être mes options windows les paramètres d'affichage windows je pense j'ai dû j'ai dû personnaliser ça un jour ne visage pas de retoucher à pandora du tout le travail en l'économie génial non non je n'ai rien à foutre vraiment pandora c'est marrant pandora non en vrai je suis un rageux mais je j'ai failli revenir je vous ai mis un sondage tout à l'heure cet après m tac tac il est où il est là j'ai mis un sondage ferme toi twitch et c'était ça alors work from mono nouveau perso ce qu'on va faire ce soir donc les en tête avec 34% de vote sur 500 votes en deuxième j'ai été étonné mais ça fait plaisir en vrai j'ai été positivement étonné on avait wayven en deux wayven en deux ça fait plaisir en vrai je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui auraient voté wayven en troisième on a pandora et en dernier et je suis étonné aussi la reprise du gzell genre tout le monde s'en fout que je reprète mon gzell merci à la fille pour le prime donc on va aller sur moi c'est un plaisir quand j'ai eu la notif j'ai fait écrire et d'endrix et d'endrix c'est qu'il faut qu'on termine et coco à l'occasion voilà déjà je viens de passer 15 jours d'une sopec coco les gars est tranquille merci j'ai mis toujours plus avec ton pote bellucci bellucci je crois qu'il a arrêté de jeu parce qu'il a repris un taf bellucci était au chômage quand on a fait l'aventure wakumono et du coup il a pu se consacrer qu'à ça faire des streams et tout mais il ya un moment il faut ramener des sous à la maison bellucci est retourné travailler et je crois que je sais pas quoi il joue à côté il fait pas mal de petits jeux indés je sais qu'il m'envoie tous les jours je discute avec bellucci tous les jours il est sur des petits jeux qui prennent pas trop de temps le soir mais il est pas sûr du gros mmo quoi passer une bonne soirée de ouf the bad je voulais la reprise elle mais même pas pour que j'ai envie de devoir test le thl ouais il ya ça aussi c'est vrai que j'ai toujours pas tapé au grèce 1 wakfu j'ai raté une mise à jour ultra importante on attaque wakfu ou on a fait le tour de qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on voulait parler attend je crois qu'on a fait le tour je sais parler d'alors gate qu'est ce que j'ai fait d'autre pendant l'homme pendant mes vacances j'ai eu ma famille ça vous envoie tes les couilles j'ai eu mon bureau on a joué à semaine dans soir tu étais en vac j'étais en vac sur baliores gate à je donne big pinata ouais je vous dois une big pinata ouais ça avait mis que j'ai pris 15 jours je vous mets une pinata pinata sans pinata sans les gars sans doute tranquille je vous la mets à 10 11 je sais pas combien d'hp je mets 12000 au cas où il ya quand même sans l'outre à pinata sans 12000 ouais j'ai beaucoup de questions sur rockfou waouji waouji a le rambil merci rambil bonne année à toi joueur rambil rambil trouver t'en étais où toi t'étais au psy mois 1 mois 1 c'est tout maintenant c'est pas possible ah si attends je te mets le mois deux des psys il est où je l'ai perdu je l'ai trouvé moi deux on est good fusion serveur de buffery ah ouais j'ai beaucoup ne vous inquiétez pas j'ai beaucoup d'infos sur rockfou je pense vous êtes giga calé sur rockfou j'ai hâte j'ai hâte de m'y remettre ça m'a fait du bien en vrai en vrai de vrai la petite pause dans 15 jours m'a fait beaucoup de bien c'est un jeu dans tous les cas je vais y être toute l'année c'est mon petit jeu de coeur après on a vraiment bouffé beaucoup de voix qu'on a fait deux mois de rush un mois et demi deux mois deux mois quand même quasiment non-stop tous les jours avec un rythme de débile mental avec beluche et coco surtout avec coco avant ça il ya eu au moins deux mois de tryhard pour la prépa du serveur on avait passé beaucoup de temps on avait fait 4 5 mois de work food affilé je vous cache pas que 15 jours en dehors du jeu ça fait du bien après en dehors du jeu je pas non plus tant que ça tant que ça en dehors du jeu je me reconnecter quand même si possible tous les jours mais peut-être vu en guilde et tout pour gérer la guilde les bonus de guilde et tout et faire mes almanacs normalement j'ai pas raté beaucoup de manac ça j'essaie d'être focus parce que je sais que dans un an j'y suis encore tu vois et j'ai pas envie de rater mes almanacs et tout ça qu'il ya eu le reveal de madame noza aussi sur twitter pour voir c'était c'était noël écoutez prenez non c'était même pas noël c'est un nouvel an ouais c'était un nouvel an je crois ouais vous avez eu le reveal comme ça sorti de rien moi je me disais on va pas non plus faire un sub goal pour un réveil tu vois bizarre je crois je vois dans tes amis son stream on a peut-être déjà joué ensemble au chien on a peut-être fait un jeu steam un jour à l'occasion de tous très beaux merci d'avec pour le t2 ça fait plaisir et les almanacs ouais tu vois j'ai raté aucun almanacs en janvier depuis le 26 décembre j'en ai raté aucun après j'en ai raté 5 et là je les ai tous donc j'ai raté cinq jours depuis le début de wakfumono en almanacs ça va ça va j'ai de côté 68 jetons d'almaton on est bien on est bien on est bien je pensais que tu étais un fan et non aussi on a juste dû jouer ensemble un jour qu'elle a mis la main sur la fois par les bonbons c'est une bonne question des costumes des trucs je sais pas ça peut toujours servir en vrai il ya quoi au bout d'un an y'a rien de spécial il ya ainsi il ya une relique il ya une relique mais qui est pas terrible je sais pas qui joue cette relique peut-être qu'un zimas ou un kaido pourraient me dire il ya une relique à 360 qui donne ça là relique level 95 qui donne pas de pa pas de pm donc déjà commence assez mal qui donne 4cc 90 maîtrise 20 reste la parade des pv bon 360 almaton bon petit flop un peu non le succès de l'éphéméride à un succès à si un succès c'est normal que je fasse alors pour un bonnet cacrit pour une cacrit soit à 4cc ça paraît compliqué quand même un il veut se passer d'un pa ouais pour le succès on va faire pour le succès comme d'hab j'ai toujours entré à un succès de mon côté j'ai fait noël aussi autant j'ai pas joué à walkthrough autant je me suis quand même lancé j'ai fait le 100% noël donc on a 100% halloween 100% noël sans les rate pas c'est important quand même pour qu'à la fin de l'année on est tout on est à 566 succès sur mille quatre il y en a dans le chat qui s'amusent aussi comme moi à faire les succès c'est à combien les gros bourrin succès monocompte là j'ai aucun avis ont dû monter au contraire le nouveau bébé talcacha c'est pour être intéressant il est sorti du coup j'avoue que moi encore fou j'ai raté beaucoup de trucs les polices j'ai pas vu un là je découvre les polices les nouvelles polices dites vous ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu et c'est une régalade à voir un quel kiff l'affichage parce que j'avais joué vite fait au début des nouvelles polices mais il y avait des gros bugs c'était un peu flou et tout sur certains trucs les croupiers et tout et là depuis tout est clean à l'abominable moi j'aime trop j'aime trop ohlala la nouvelle interface avec les nouveaux thèmes comme ça là papa pomme les nouvelles raretés affichées la police un peu gros comme ça il ya tout non c'est magnifique c'est magnifique ceux qui aiment pas ça vous êtes des rageux elle est magnifique la nouvelle police là vous avez pas la nouvelle police elle est beaucoup plus lisible je dirais que c'est un peu ouais bon après tu t'as juste les tailles quoi juste les tailles moi je reste j'essaie le truc de base en vrai je trouve ça très très cool mais raté c'est mon cas ouais c'est le thème dit mocha elle sort prochaine match mais justement tu peux te préparer des stuff on verra d'ici là on verra pour l'instant tu es que je pense que je vais voir très sur un nouveau perso je dirais que c'est un peu mais sinon les polices sont cool ok sur moi qu'il faut en apporter un nouveau perso mais avant d'attaquer une nouveau perso il ya eu quoi comme changement j'ai vu que l'économie s'est un peu effondré mais ça va être normal parce que je pense qu'il ya beaucoup de gens qui sont arrivés à shell et qui farment les trucs en fait j'ai vu qu'il ya des trucs que j'avais oublié de vendre il ya un mois je les ai vendu genre dix fois moins cher que si je les avais vendu il ya un mois je suis un peu deg mais genre il ya beaucoup de trucs qui sont cassés la gueule mais normal parce que les gens farment de fou mais c'est quoi aujourd'hui qu'il vaut cher tiens j'ai pas regardé nombre de joueurs basse et ben ça c'est normal c'est normal ça logique achat c'est quoi qu'il vaut cher aujourd'hui là épée de braquemar 25 millions pour ces chasses là retour pa stasification putain c'est pourquoi ils vendent ça c'est qui peso ah mais c'est peso c'est peso c'est vrai que peso il s'en fout il peut en crafter autant qu'il veut il a les plans 25 m c'est tout ok craigno ce qu'on a pu ah il ya des items légendaires niveau 230 waouh avec les chasses comme ça 25 24 m les cap no on a toujours ce classification qui vaut 17 m ok la dent de goule qui vaut 11 m le dernier anneau vaut toujours c'est une ça je suis content ce que moi j'ai un dernier anneau trois chasses un flux 3 là quand je vois les prix ça avec plaisir le stuff de graisse qui vaut cher aussi ce que je vais essayer de regarder mais stuff ruchu y'en a pas à part les tatus il doit y en avoir peut-être après plus tard j'ai pas vu parce qu'on a quand même tous les stuff ruchu et tout qui sont dispo 10 m tu as le casque de rouge ou en lèges avec des chasses parfaites c'est beau quand même ça c'est moi qui vend j'ai une anatomie à vendre si ça intéresse j'ai besoin de la vente j'ai besoin de camas je la vend 10 m alors qu'il ya un mois on m'a proposé 22 m et j'ai dit non parce que je suis un connard ça arrive ça arrive ça arrive sac du grevard 6 millions 6 millions il est tout seul à le vendre 6 millions ça c'est une astuce à vous connaissez cette astuce si vous jouez pas beaucoup à vous connaissez peut-être pas l'astuce du sac du grevard ça se forme ça enfin ça se forme tu vas là où tu chopes des pelles là des pelles de merde tu vois j'en ai 1200 des pelles et ben tu vas dans le jeu ensuite avec tes pelles tu vas dans le jeu du faux soyeur et tu peux choper ça je pense que c'est le taux par honte mais et bonne chance on sera peut-être un stream sac du grevard un jour j'ai déjà testé plein de fonctions pour droit j'ai jamais eu j'ai jamais eu je sais pas ce que c'est le taux mais c'est d'autre une chose sur cent mille salut à bitimou avec les tickets c'est avec les tickets ah oui c'est des tickets c'est pas les pelles c'est les tickets tickets je crois que j'en ai pu je les ai tous troqués ticket 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 de la foire ouais j'ai dû tous les traits d'un connard bon c'est pas grave mais voilà la refonte interface j'avais pas vu pas vraiment très cool alors votre interface refonte des police on va dire plus tôt merci d'aquib on n'a pas eu de on n'a pas eu de refonte par honte un dernière mise à jour la mise à jour elle a apporté wabit donc là l'idée wabit on l'avait fait avec kokomen on l'avait torché en un jour en stream on n'a juste pas fait le bost al kasha parce qu'il était pas là qui est toujours pas là mais il n'y a pas eu de refonte de classe donc pour l'instant les dernières refonte ça reste toujours ekaflip et niripsa c'est ça je vais te créer un perso là vous il est tombé sur fr1 je crois pas je crois que fr1 n'a jamais fait tomber grèce j'avoue que je suis curieux de regarder à il ya roublard aussi roublard j'étais déçu qu'il n'y ait pas eu de up dans la mise à jour on en est où sur au grèce au grèce au grèce mon zenith c'est pas ça 186 là on est à un tiers à prendre au début du mois d'elle combien on est le 9 on est loin quand même on est à 60 m mais très très loin c'est une tristesse c'est qui serveur 2 et serveurs inter qui l'ont ouvert ça j'ai vu que serveur inter il y avait eu des soucis aussi serveur inter j'ai vu qu'il y a eu des soucis de rollback je sais pas quoi de ce que j'ai vu de loin compliqué compliqué fr2 ont des larmes de partout ah ouais ça doit être une dinguerie un fait mode du 200 pour reste ouais mode du 200 enfin faut être 200 ou 230 c'est ça je crois faire on est nul on est nul on est nul c'est pas grave bon le premier j'ai jamais tapé au grèce 1 on peut partir à kokomen qui l'a tapé au grèce déjà j'ai pas tapé au grèce donc je suis coupable je reviens après longtemps cela fait combien de temps que tu as commencé l'aventuré monocompte histoire que je me souviens pour taper les rediffons voilà si t'as raté deux mois je pense de de gzell monocompte d'ailleurs attend mais je vous ai même pas montré parce que je l'ai fait hors stream ça je suis monté level 224 c'était mon but du coup j'ai mon stuff et tout vous avez peut-être vu peut-être vous en battez les couilles parce que je pense qu'aujourd'hui c'est un stuff éclaté il ya un mois ce stuff était bien quand j'avais ça il ya un mois j'étais le roi du pétrole sp a 3 4 mille 4600 maîtrise 4700 maîtrise on est bien 19 points de workfu 3 po on était calé 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 regardez les items mais du coup bon bah ils ont je les ai achetés j'ai arrêté de jouer juste après alors que les items valent aujourd'hui 20 fois moins j'ai payé trop cher j'ai mis tellement de thunes là dedans mais c'est un beau stuff c'est un beau stuff avec dernier anneau on a toujours la bagusse qui traîne bon à les prix estimés ils font trop mal j'ai payé ça le stuff complet j'ai dû le payer 15 m il ya un mois je crois qu'aujourd'hui tu peux l'avoir pour 2 m5 aïe c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu c'est l'économie on fera avec mais j'avoue que je suis chaud de me relancer dans un nouveau perso je suis chaud je suis chaud je suis chaud parce que là le gzell vas-y j'ai fait une overdose de gzell de moi un non-stop de gzell là on le laisse de côté ça reste le perso farmer à la base on avait dit ce qu'ils se souviennent tac 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 on revient trois mois en arrière on avait dit à objectif aventure monocompte on voulait un gzellor de farm on voulait un perso pour faire des donjons avec des potes genre un support un panda un truc comme ça tu vois un fait cas et on voulait un perso un peu le perso main que on sort le don le perso qu'on kiffe tu vois pas un perso pt on veut pas un truc broken on s'en fout tu vois j'ai déjà le gzell pour former en solo genre si mes potes sont pas là hop que le gzell je forme tranquille donc faut voir sans faire un petit perso support pour aller en donjon sont enfin un perso un peu le perso coup de coeur il paraît il paraît que ekflip c'est vraiment un banger là les gens ils y jouent depuis deux mois on avait déjà vu il ya un mois des sales truc hein le dk dam dam qui est incroyable on avait vu le dk c'est plus qui qui est incroyable ekflip il y avait vraiment des jolis trucs qui a été trouvé très vite est ce que aujourd'hui c'est toujours si bien que ça ou quoi ce qu'il y avait l'ekaflip de syn qui était gigabien l'ekaflip de j'ai vu trois ek qui était déjà god tier et je pense que ek ça a l'air louche c'est vrai que j'aime pas ce cas c'est trop bien c'est vrai que ça crie c'est très lourd aussi dam dam karine au jour ah ouais ah mais c'est toi mia aussi qui a un ek toi tu as attend mia toi tu joues ek ou j j'ai trop hâte et les gars je vous cache pas j'ai trop hâte qu'on rejoue ensemble et tout moi j'ai un peu abandonné tout le monde du jour au lendemain les kissi kissi il joue encore ou quoi il fait des streams un peu et tout kissi il était avec son big panda il y avait fiet qui jouait mais je crois que fiet il a arrêté kissi je sais pas s'il joue encore il y avait kissi mia avec qui on jouait je me souviens même plus qui on jouait je m'assois devant les quatre dam dam c'est une dinguerie j'ai fait un sram ah ouais à ce point là attends attends mais faut qu'il me fasse kiffer dam dam il est là ou quoi dites moi qu'il est là dam dam t'es dans le chat ah t'es dans le chat putain ça fait plaisir vas-y attends je veux voir les cafés de dam dam faut qu'il me fasse une démo mais avant avant de voir les cafés de dam dam pour voir un perso normal attend dame dame t'élevé le combien bah tu dois être 230 flottier que t'en est canon t'en est où dam dam f c'est pas f les amis c'est quoi c'est communauté ah j'ai plus d'amis qui jouent au jeu j'ai plus un seul ami c'est terrible avant c'était plein il de riz on va aller à l'île de riz mais quand même dam dam ikari à ce point là à t'es 230 t'es 230 opti dame dame t'es métier ah 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 il va me faire péter un câble je sens qu'il va me faire péter un câble stuff 200 opti ok il en 200 opti waouh ça vous dit de voir ça le chat ou quoi est ce que vous êtes intrigué moi je suis intrigué j'avoue que je suis intrigué on va regarder avec mon stuff 224 on va comprendre qu'un 224 plouc après entre le 224 et le 200 normalement je suis censé taper plus je reste un xélor qui a un stuff bien enchanté tout ça 224 entre 200 et 244 une grosse dif de puissance mais ça va nous donner une idée un peu des dégâts s'il tape autant ou plus c'est abusé je peux pas me mettre là la case est morte là aussi oula oula wakfu pourquoi j'ai pas droit là oui j'ai eu un sale lag ok je me champline des combos ça va revenir tac 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 1 2 3 ok donc une suspension on regarde juste les dégâts de base bon ça donne ça des dégâts de base on va regarder en crit en no crit on est sur du 57000 le tour classique à sachant que j'ai encore une attaque en vrai voilà un bon tour xel 70 milles je suis à 70 milles sachant que c'est mon c'est un t1 xel parce que mon t2 je crois qu'il fait un peu la gueule on pourra d'un t1 un peu dégueu comme ça ça lag là non attend mais le point le jeu il frise le putsch lag j'ai passé trois heures ah ouais merde c'est le putsch qui lag ça fait quelques temps qu'ils ont des soucis avec le putsch en t2 donc on était à 930 milles je vais pas tout cramé on s'arrête là pas quand même en vrai je suis à 55 milles et en t3 t3 un peu de chipos on est à 13 18 18 15 32 42 42 45 5000 ok donc on est à 70 50 55 à peu en gros t1 t2 t3 en mono cible normalement je peux taper zone je crois que ce déc je crois que je suis en ouais j'ai pas de il ya plus zone mono je suis un malade moi ok ça me donne une idée de base les pandas sont à poil on sait pas pourquoi tous les pandas sont nus il ya petit souci au cano g2 je crois en ce moment je vais inviter dame dame qui est 230 qui va nous présenter un petit écaflip dame dame qui est sûrement un des plus gros tryhard or de l'écaflip de workflow il a commencé le jeu il a découvert workflow avec workflow monocompte dame dame et il s'est passionné pour l'éca il a full théorie craft je sais qu'il a passé beaucoup de temps à tester tous les passifs les combos les trucs il ya pas beaucoup de gens qui sont autant penchés dessus que dame dame je pense pas donc je suis curieux de voir le théorie craft final au bout de deux mois après avoir passé beaucoup de temps sur les sublits les passifs les machins je veux qu'ils me régalent je veux qu'ils viennent et qu'ils me régalent je veux voir des petits combos des petits trucs j'ai entendu parler sur twitter aussi des écaflip parce que de mémoire quasiment sur où le loot de fou la rem c'est bien joué de mollo ça pointe on m'a parlé d'un écaflip corps à corps increvable et dame dame je crois qu'ils jouent distance quasiment sûr qu'ils jouent distance dame dame il est là tiens il a des belles ailes des plus belles ailes que moi je me suis fait baiser j'étais top 17 du serveur avant aïe 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 vient avec un aïe c'est même pas ma guide et tout à on va relancer sublimation d'ailleurs j'ai trié cet après même toute la guide j'ai kick 70 personnes qui étaient inactifs si ça dit à des gens on va on va faire un full recrutement ce soir on va inviter plein de gens on relance un peu la guide il ya dix bonus de prospection dans étant depuis le début j'ai mis des upgrades il ya à peu près tout si vous cherchez des guides avec des bonus venez c'est pas de le cas ouais démonstration de dame dame en écaflip avec son big costume de dragon là vas-y dame dame montre moi ça ça lag un peu je vais lancer le je vais lancer le putsch mais c'est vrai qu'il lag un peu le putsch j'en prends un ou plusieurs tu veux me montrer de la zone un peu où tu tapes full burst bono comme tu veux on est sur fr1 et nous bubu il vient pas vox ici bien sûr que j'avoue que je vais appeler dame dame vous avez raison vous avez raison on va l'appeler t'as un micro dame dame attends je te je t'appelle peut-être être fort faut que je calme tête le son du stream je crois que ça va être fort allo 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 ouais ça va dame dame ou quoi ouais ça va ça va c'est longtemps que c'est pas depuis que j'ai plus à voir fou j'avais fait une petite petite pause est quoi qui fait du bien étant du coup pendant là pendant un mois t'as été resté tryhard quoi aga on a charbonné un plaisir entendre ça ok ok toujours fou les cas t'as pas testé autre chose le steamer au coeur n'en pense quoi je suis tu mais surtout je suis en train de commencer le steamer et t'en penses quoi pour l'instant de début je pense que c'est un très très bon tank mais en dpt ça va être compliqué je pense on verra si on tombe sur les mêmes conclusions mais bon à voir en tout cas les cas flippe y'a tel ou autre chose aïe 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 et toujours un mode d'enjoue plusieurs il ya tellement de trucs mode qui existe moins là ce que j'ai fait il est distance mais en vrai tu peux jouer en on appellerait ça en multi genre le le plus optique je pense vraiment ça serait de jouer en en élémentaire mais je vais expliquer tout ça ok il ya plein de trucs ok tu lances un bout de choses je lance vas-y je vais en c'est en veux un ou deux comme comme tu veux je peux te montrer les gens mais des gens mais j'en mets deux vas-y faut un petit coaching moduler avec j'ai pas modulé j'abandonne j'ai même module là c'est bon c'est bon c'est bon en gros en gros moi je voulais qu'elle flippe en terre-feu la voie ou à la capucine machin c'est des rebonds c'est vachement fort mais bon bref moi je joue en terre-feu et en fait tout est basé sur les combos de cartes avec à tout à la périodique fin comme on avait vu un peu ça reste sur le truc de base qu'on avait sauf qui a eu enfin j'ai découvert pas mal de trucs qui fait que ça rend le la chose beaucoup plus forte j'avais fait tout un enfin j'ai fini par faire toute une liste et en plus il ya eu des annonces enfin des découvertes en gros de bug entre guillemets parce qu'en fait c'est pas vraiment des bugs puisque le le passif est correct on dit mais il y a une utilisation qui n'a pas été prévue qui rend le l'écaflic crack broken quoi quand même ok en vrai c'est vraiment crack broken ou en gros le principe c'est le le fameux pile je gagne d'ailleurs temps ça lance quand le il galère un peu mais tranquille t'as le temps de faire ton ton petit briefing comme ça j'aime bien alors en gros il ya un passif qui s'appelle pile je gagne c'est ce que beaucoup utilisent et c'est pour ça que fr2 en gros il ya tout l'écaflip notamment dans les brèches à en fait le passif il est buggé enfin il est buggé pourquoi parce que le passif nous dit qu'on utilise une carte à 100 de veine ouais elle est doublée régène maintenant 100 enfin 20% de nos hp ouais on va gagner 52 rez et 100% de notre niveau en tac ouais ça c'est quand on utilise une carte à 100 de veine sauf qu'ils ont rajouté un up juste après le monocompte sur l'écaflip c'était le passif tarot félin qui nous dit on peut lancer les cartes à distance pour transport avec les gens oui c'est vrai du coup je peux le donner à quelqu'un oui ouais mais pour l'instant jusqu'à l'âge problème c'est que le problème il est là le problème en fait c'est que les cartes on peut les utiliser dans le vide et ça ne consomme pas la veine ah aïe 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 c'est que quand il n'y a pas de cubule max et bah tu lances toutes tes cartes dans le vide tu restes à 100 veine et tu régène tu gagnes des rêves et c'est c'est cumulable en fait et c'est pas normal ça non c'est pas normal ça c'est pas buggé parce qu'en soit c'est ce qui c'est ce que dit la carte mais ils ont oublié de rendre ça non cumulable et c'est pas réglé depuis le début ça ok mais ça a été découvert il ya longtemps il n'y a pas très longtemps il n'y a pas très longtemps et ça tu as si longtemps tu l'utilise ce truc ou pas non ok j'utilise pas mais c'est vrai que c'est vachement pratique pour des gros contenus en ok c'est à dire que c'est trop fort pour tout ce qui va être surtout les brèches tout ça c'est c'est assez c'est assez broken là où tu veux de la règle est ce que tu lances tu mets cinq cartes dans le vide et tu régènes 100% quoi en plus d'avoir fou le reste c'est ça l'idée ça parce que tu en mets quatre tu as 200 pour fin 200 13 c'est complètement bête mais voilà bon moi ça c'est pour le on va appeler ça le use bug mais même si ça n'est pas un pour moi mais bon bref nous ont fait en mode moi je vais voir les cas normal comme parce que ça sans ça ça va être patché on n'en parlera plus et basta tu vois ah ouais le leader fr2 ils font tout ça en fait ah ouais il ya un screen où j'en ai dit c'est c'est des écarts en fait et même pour regret de ce que j'ai compris en gros ce qu'ils faisaient c'est que ça c'est ce que j'ai cru voir sur les forums en gros ils avaient trois et cas c'est pas beau ça c'est les gens ils aient passé les gens en fait ce regret pour le score en fait et il disait pas de souci si vous connaissez pas strat on va faire du score en fait et du coup avec les écarts bah ils pouvaient gérer tout seul grosso modo un jeu grossi un peu mais c'est ça mais du coup ils ont ils ont explosé le prix des items brèche les big brèche et tout tout vaut plus rien ils peuvent le farmer à infini quoi bah il ya des items brèche ont pas mal baissé mais ça a toujours de la valeur je sais que là je crois que c'est la capiraterie il me semble pas mal baissé mais bon ça a toujours de la valeur parce que le tout est faible et il faut que les gens puissent le faire et c'est donc bon ok ok mais ça va être ça va être fixé au cas ça roule tu veux en relance pour que t'es en t1 et tout vas-y vas-y limite je me demandais si c'est en vrai fini ton explication parce que tu veux pas un petit partage d'écran c'est comme tu veux en fait je me dis que ça serait plus simple si je peux te le montrer si les fluides et tout le partage je suis chaud ça devrait être bon voilà je vois pas de partagement sur dix ans je ne mette en salade de fou des coûts je mets tu me dis alors passant lecteur réduit tac tac ah oui c'est vrai que tu as un écran chelou toi ok je te le réduire si tu veux non mais ça va aller on va se mettre comme ça vas-y à m était pourtant comment mais sinon je lance en solo ouais j'ai pas besoin d'être dans ton combat je pense du coup je vais montrer vite fait du coup je pourrais juste pas zoomer je te laisserai zoomer parce que moi je vois que dalle du coup vas-y du coup tu joues ça terre feu alors en gros le set fétiche donc c'est le fameux truc où en mode quand tu as quand tu utilises six cartes dans le vide enfin quand tu utilises six cartes ta septième va avoir cent de veine donc elle sera doublée oui ça c'est le principe d'utiliser plein de cartes pour monter la veine voilà ça c'est basi attendez moi une seconde dans moi juste une seconde je t'ai juste merci à no gab à in seki à frileux et à coach valzou coach temileux skin merci à tous les quatre pour vos sommes ça régale j'ai lancé interface j'avoue que c'est quel thème que tu as c'est un je l'ai bricolé c'est toi qui as fait parce que tu as supprimé des trucs il ya un peu de tout c'est une base de le nom du thème c'est pas celui d'imoka c'est il y en a un que j'avais trouvé qui est incroyable qui fait cet effet là sur les icônes en transparents que je kiffe de fou personnellement et j'ai repris des trucs à droite à gauche de d'autres thèmes que j'ai bricolé quoi par exemple pour les pour les couleurs de fond et tout ça y est pas de base celui d'imoka l'écran en bleu aussi enfin bref j'ai bricolé quoi on est appris quelques bases d'imoka un peu drift et les centres de tofu nix ouais c'est ça ok ok c'est la base c'est ça vas-y putain 12 millions de cas t'es bien donc vas-y vas-y reprends par exemple pour les passifs donc le 7 fétiches qui fait que tu vas avoir en gros cette fameuse carte doublée à la septième carte à savoir aussi que la pioche se vide très important pour l'eau l'île ça c'est important la pioche est vidé en fait en gros moi mon kit est basé sur l'eau l'île et je vais refaire tout une dévoi en gros l'eau l'île et elle dit quoi l'eau l'île dit que tu vas balancer ton sort et que tu as 50% de chance de regagner dpa plus 5% par carte dans la défense ouais et en fait le fait de de mettre toutes tes cartes dans ta défense puisque la pioche est vidé en fait ton all-in il l'a pris énormément en pourcentage de pour revenir en gros ce qui fait que du coup c'est vachement fort avec ça mais tu es capé à 95% dans tous les cas tu as quand même 5% de chance de faire un gros fait non 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 parce que tu as dix cartes 5 x 10 ah il monte à 100 ah tu peux le monter à 100 le all-in ah ouais lourd il monte à 100 il monte à 100 c'est à dire que les le seul moyen en fait de pas avoir 100 c'est les cartes dans ta main en fait ok donc qui tu peux jouer avec ça c'est à toi de voir après comment tu veux quoi ok le tarot vénard le tarot vénard il ya deux raisons pourquoi il est là la première raison c'est que c'est cool parce que ça apporte un bonus de coût critique en fait tes cartes maintenant au lieu de te donner 7 de vénard à chaque fois tu vas gagner des coups critiques avec le numéro de la carte donc les cartes en gros du tarot des caflips à son minorité de 1 à 10 si tu as une carte qui vaut 7 tu vas gagner 7 cc voilà petit passif c'est cool mais le plus gros intérêt c'est que ces deux passifs là en fait ils se combinent vachement bien parce qu'en gros est ce que c'est volontaire je sais pas en gros en fait quand ici on va avoir 100 de vénard grâce aux prassifs en gros comme il dit que les bonus de vénard sont transformés en coups critiques enfin c'est très mal c'est très mal expliqué mais en gros pour faire simple quand tu vas avoir les 100 vénard ici du 7 fétiche tu vas gagner 52 cc et ça c'est ultra fort parce qu'au moment où en gros tu vas avoir tu vas poser ta sixième carte tu vas gagner un bonus de 52 cc et pour rappel les caflips 52 cc c'est 25 de dix puisqu'il transfert ccc en dix au dessus de 100 du coup le combo des deux est vachement fort trop bizarre en fonction de la valeur numérique de la carte en fait il considère qu'il les joue quand ils les jettent ça quand il vide la pioche il utilise des numéros pour donner de la veine ça en fait ce qui se passe c'est que là en gros le tu vois le tarot vénard il te dit qu'au lieu de gagner 7 de veine tu vas gagner tombe un bonus de veine et de coups critiques en fonction du nombre de la carte ok si tu gagnes 5 de veine tu vas gagner 5 de cc aussi ouais sauf que du coup là le jeu cette fétiche il te dit ah tu gagnes 120 ah oui ah comme c'est capé à 50 et ben il te donne 50 en gros moi bizarre les les mix je je pense que c'est pas censé faire ça mais actuellement dans l'état ça fait ça du coup c'est assez fort en fait ils ont dû coder en mode quand tu reçois de la veine c'est que tu achetais une carte donc on peut mettre tout là dessus alors que tu reçois de la veine d'ailleurs quoi exactement je pense que c'est ça donc peut-être autre fille que je sais pas mais actuellement ça marche comme ça donc c'est ok l'atout périodique donc ça c'est ce que l'atout périodique pour moi le meilleur truc pour faire simple pour faire simple l'atout périodique c'est on va te dire que les cartes paire ça sera tour paire les cartes impaire ça sera tour impaire ce qui fait que dans les faits tes cartes dps vont être tour impaire et des cartes moins dps vont être tour paire ça va avoir une grosse importance et ça va faire en sorte que vous allez voir que les gros tours seront surtout tour impaire du coup tu pourrais jouer lunatic par dessus à la rigueur non peut-être pas non plus en fait l'écaflip ça reste quand même constant ok c'est à dire que y'a pas de c'est pas comme le zèle où ça berce et tout un tour t'as un tour plus fort que l'autre mais c'est quand même très constant donc ça c'est le troisième le quatrième du coup c'est le tarot félin tarot félin qui est must have peu importe ce que vous jouez jouez tarot félin c'est trop fort en fait en termes de positionnement ça donne tellement de mobilité c'est sans passer c'est du troll parce que du coup tu vas avoir accès au dos facilement tu vas pouvoir te tp facilement parce qu'en gros au tour impaire tu vas avoir le dé à le comment il s'appelle si c'est le dé que tu poses là que tu peux lancer pour te transpo et en tour impaire tu as le chacha ouais donc tu peux toujours un élément de tp voilà c'est ça donc ça c'est cool donc au tarot félin must have mettez ça surtout que ça stabilise en fin de tour très pratique dans beaucoup de cas donc que la stabilisation ça c'est ça c'est un nerf mais tu peux l'utiliser pour toi quoi c'est vraiment cool et plutôt du coup là les deux autres passifs en général je veux ça là c'était pour tester justement depuis je gagne mais en gros carnage inspiration classique classique juste utps pas très complexe dans l'idée mais voilà qu'est ce qui me manquerait que j'ai pas dit je vais faire un petit tour parce que je vais expliquer avant ces deux trucs là parce que c'est important il y a eu un il y a eu une update en gros que j'ai trouvé par rapport à ça la roue de la fortune qu'on disait que on est sceptique non non il est bien celui là attends en fait si moi je l'aimais bien celui là je trouvais que c'était un truc cool pourquoi je me souviens plus quand j'utilisais mais mais je trouvais qu'il était bien au final le gros problème de ce spell c'est que il dit qu'à chaque cc on va gagner des délits et on va perdre des cc et à chaque non cc on va perdre des délits mais tu peux le monter à 100% avant tu le lance au début après je sais plus quoi tu te montes à tu remontes à 100 crit et tu balances tu es toujours plus 50% c'était fort je crois pas ça en fait il ya moyen en fait ouais de jouer c'est à dire que au moment tu utilises la carte tu vas retourner à 50 cc peu importe cc que tu as tu peux avoir 20 tu peux à 100 tu vas être à 50 sauf que oui en gros mettre des cartes qui n'ont pas de cc de base augmente le taux de cc puisqu'il est considéré comme un non coût critique et du coup ça va être pratique de le monter et du coup d'avoir en permanence 50 de di et comment ça marche bien pour être sûr de toujours l'avoir parce qu'on perd 20 cc à chaque fois qui est quand même bête en fait du coup il va bien avec justement le cas tout du cas vicieux 4 sur 2 où tu lançons cartes un sort une carte d'un soir et tu vas savoir que ces deux là en gros vont super bien ensemble moi j'ai utilisé tout le temps ça te donne sans délits tout le temps dans les tours inter c'est vraiment fort samedi quand c'est pas doublé donc c'est vraiment une dingue pour ça voilà donc en gros maintenant je pourrais montrer tout ça qu'est ce que ça donne je précise une dernière chose côté subli parce que du coup je suis full subli il y en a une qui est importante à préciser quand même c'est celle ci la puissance brute normal normal la puissance brute du coup qui permet justement de gagner des di à chaque fois qu'on va utiliser des points d'eau coup donc des cartes en fait avec tarot félin qu'on ait des bonnes cartes ou pas en fait au pire on les met dans le vide et on va se bousser toi tu as quand même un petit mode 11 points d'eau coup de base ouais pas mal ce que je vais être en huit va être en huit c'est quand tu crames toutes tes cartes pour repiocher qu'ils te redonnent tout bat t'auras tu les foules à chaque fois ok c'est lourd j'avoue et le dernier truc ça va être au t1 en gros regardez bien là haut la pioche en fait le hall in avec atout périodique il est entre guillemets buggé en fait là normalement quand on fait un qu'on va faire une relance on est censé tomber à trois de moins donc à quatre on est à 7 actuellement ouais en fait ça marche pas comme ça en gros là donc je vais utiliser toutes mes cartes donc je vais me booster en di je vais faire une relance je prends son dos en fait je tombe à 1 et là et le bug c'est pas normal ce qui fait qu'en fait tu es le t1 ton hall in il est à 100% ah ouais à 100% alors là c'est vrai il devrait 4 à 95 ans ouais sachant que j'ai donc des capricieux roues de la fortune un boost un dégât un boost un dégât fin au fait et c'est on a un tour inquiet à salag what attend mais t'as comme elle t1 level 200 là mais quoi je sais pas mais je suis en vrai beaucoup n'est pas la op sort de dégâts bataille ça c'est son t1 tout ça ça c'est le terrain tu as montes le putsch met ta soirée dessus 120 milles ah ouais lourd level 200 ça c'est le t1 le t2 du coup ce qui est bien c'est que là on a 45 ça veut dire que j'ai utilisé 5 ça veut dire quoi c'est à dire que je sais que quand je vais utiliser cartes je vais monter à 100 du coup mon au ligne il va retourner encore à 100% moi ce que je fais c'est que là j'ai ni chacha ni la carte que je veux qui s'appelle la lune poilu donc je la relance ça c'est rare en vrai c'est rare mais ça arrive que les deux soient de l'autre côté t'as full lag ah mais j'ai pas le temps tu as raté le t2 on va refaire un speed le t1 t2 quoi le putsch est bug depuis quand je sais pas mais c'est aujourd'hui en tout cas je l'ai testé et tout et même même principe et tout donc ça full lag mais en gros t1 t'as un all-in à quasi 100% t'as à 90% minimum t2 il à 100% t3 t'es à 75 si tu le tente ok en gros ok risque vraiment des tours très constant 120 000 120 000 t1 de burst vas-y tape monte ton t1 en zone ah le t1 en zone le meilleur sort il est bien non c'est pas celui-là pas en zone en fait il y a un il y a un sort moi que j'adore que je vois pas beaucoup utiliser sur les ek parce que les gens ils préfèrent capucine c'est seulement je manque une grosse dinguerie parce que seulement ça fait déjà des bons dégâts et surtout on récupère de la vie et de l'armure bas level c'est pas terrible et peut-être que shell ça ça paye mieux assez vraiment fort par contre même bouger mais vraiment c'est un enfer c'est une dinguerie par exemple du coup comme c'est en fonction de nos dégâts si je peux donc voilà placement et tout classique peut-être que je vais prendre ça ah oui il y a eu des ça j'expliquerai plus tard on s'en fiche donc toujours faire la route de la fortune avant donc là j'ai mon all-in ouais donc le all-in là je pourrais le mettre par exemple dessus si on veut vas-y vas-y rigole toi et en fait du coup là je vais mettre le feulement bon je serai encore pour lui mais ça va mais en fait seulement c'est vachement fort parce que ça donne tellement de shields en fait oui ça traîne du shield en plus oui c'est shield et pv oui il donne les deux c'est shield et pv ça ça donne de l'armure et ça te soigne en fonction des dégâts que tu fais donc c'est vraiment c'est vraiment son mais tu peux les place avec la transport des cartes en plus pour faire des zones ça c'est ça et du coup c'est assez facile et là bah voilà là on rigole on est full shield c'est une c'est vraiment très très fort c'est vraiment très très fort après ce qui est bien c'est que tu as tout de rigue enfin ouais c'est pas tant que ça mais voilà la génération de shield elle est énervée en vrai ça tape plutôt bien quand même parce que bon là lui il est au corps à corps il fait 9000 mais en vrai 162 pour comparer le all-in bah il fait 160 ok ouais c'est un petit cs par pa ok solide et là du coup tour 2 ce qui est bien c'est que tu as soit le chacha en x2 par exemple c'est ça et du coup c'est pareil je peux all-in machin en tout cas c'est une master class c'est vraiment une master class et ce qui est bien avec les cas c'est que tu as des sublits que les gens jouent moins peuvent être cool je trouve en fait t'es pas obligé de jouer les influences déjà ouais c'est du coup c'est que tu as mis quoi comme d'acte de sublit j'ai vu un force légère je vais le montrer plus simple ton petit pack de sublits là en gros tac 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 il est ici ça c'est mon ça en gros c'est le zénith et si j'ai fait ça et que je zoome un tac résumé en gros c'est tout ça donc j'ai la force vitale et l'agilité vitale qui donne pa pm si je suis à plus de 90 et ça te dérange pas de jouer le vital niveau 200 j'avoue que moi ça c'est des sublits que j'aime bien joué bas level quand tu prends pas trop de dégâts mais là 200 tu prends une patate t'as plus quoi c'est les deux c'est les deux qui sont optionnel où tu peux peut-être mettre moi tu peux mettre selon ce que tu préfères tu peux tu peux les faire les bouger c'est de là ok ravage les deux ravages donc ravage 4 tu mets ravage 4 ok ouais préparation critique alors ça je trouve ça incroyable que préparation critique ah pour ton all-in et oui et oui parce que du coup l'all-in c'est super fort aussi ça fait un gros gros burst sur l'all-in donc c'est vraiment cool j'avoue très bien sur le cas ça c'était pas très joué avant moi je trouve ça banger c'est pas cher ça vaut 50 000 hdv ouais sur un écart c'est très très lourd ok la visibilité 1po sympa tacle tacle esquive osef donc le ravage la dévastation je veux le point de wakfu ouais logique puissance brut 3 logique c'est ce que j'ai expliqué c'est vachement cool l'influence wakfu à savoir aussi l'influx wakfu c'est vraiment fort parce qu'en fait du coup l'écaflip ce moyen de régénérer des points de wakfu c'est quand il repioche tout et en fait comme tu vis ta bioche avec cette fétiche si tu ne fais pas de relance derrière tu vas récupérer tous tes points de wakfu au début de ton tour et du coup ça proxe souvent en fait tu as quoi un tour sur deux au moins un tour sur deux les trois premiers tours normalement tu les as ok ravage en gros à co ça booste toutes tes maîtrises ça veut dire que ça va booster ça donne pas beaucoup mais ça te les donne en maîtrise élémentaire en maîtrise mêlée en maîtrise distance en maîtrise crit en maîtrise berserk etc et du coup plus t'es spécialisé genre par exemple si tu es un sram qui joue mêlée plus d'eau plus crit plus erc plus élémentaire tu as le bonus sur cinq lignes et du coup tu l'additionne et ravage c'est vraiment très très fort c'est un peu moins fort depuis qu'il ya plus mono cible et zone en plus mais ça reste encore une sublie top tiers qui donne pas mal de rêves enfin un peu de rêves c'est tout beaucoup de beaucoup de maîtrise c'est 10% du niveau je crois que c'est 20% du niveau niveau 4 et du coup tu gagnes 40 maîtrises genre 40 maîtrises d'eau 40 maîtrises crit 40 maîtrises aux 40 maîtrises feu 40 maîtrises machin et du coup tu les cumules mais vraiment pas mal ça rentrait très bien en gros du coup tu en as quatre utiles ta fin en tout cas pour les cafés tu as le dos tu as le crit que distance que l'élémentaire ouais donc tu prends quatre fois et donc c'était 160 la crise à ce que je vois c'est que les cafés ont regardé un peu ça des ratios de dégâts un peu plus bas que les autres classes mais vraiment un peu mais ça donne tellement de déi que la logique veut que tu as de maîtrises tu la maîtrises et ils sont équivés sont fort donc du coup c'est fort d'avoir ce genre de choses en fait sur quasiment toutes les classes les maîtrises la gagner la maîtrise est beaucoup plus fort dans le jeu que gagner des dédi de façon générale même tous les boosts support il ya aucun support qu'ils boostent en maîtrise c'est que des boosts déi donc plus t'as de maîtrise de base plus à ce qu'il est trop important et vraiment garde levé maintenant demain alors c'est de là c'est c'est là j'appelle ça du locaux parce qu'en vrai il ya mieux aujourd'hui il ya quelque chose de mieux je trouve maintenant demain je kiffe mais garde levé garde levé c'est parce qu'il ya rien sur le serveur de cool pour pile ou face tu le mets ça c'est pour tout ou rien à pour tout rien c'est vachement pratique mais de rien ça évite parce que à haut niveau tu prends tu prends de la tronche quand même ouais donc ça c'est c'est voilà c'est mon petit bill de sang donc c'est exactement ce build de la que j'ai c'est que j'oublie là c'est des items locaux tout c'est du père parce que ça me semble bizarre la mue et l'anneau de ça c'est le mieux que c'est le mieux pour moi ah ouais la mue et d'un quoi déjà c'est p a p o c'est un peu locaux je crois la mue et à de l'eau ouais tu me diras m'inscrite les mêmes si c'est c'est ouais je jouais là il bourg mais a donné pas de p o et a réussi à choper le tramontano et les coqueluches à montano j'en ai loot un j'en ai acheté deux putain bien ça coûtait combien ils sont à combien ce que moi quand j'avais arrêté c'était genre 7 millions 5 unités ils ont beaucoup baissé un ma mémoire depuis que j'ai acheté et ils doivent être à 2 m là ok ça va il est coqueluche pareil c'est 2 m ah ouais coqueluche sur pendra chaque c'est un thème qui vaut rien parce que les gens mettent tous autre chose c'est l'item un peu locale des reliques en fait c'est fermé par les par l'écran en solo c'est la salle une pandora enfin à cela ça va en dehors ça un pendant la tombe ouais c'est pas qu'elle tombe c'est que tu peux tomber les jetons quoi t'as envie de faire c'est très très c'est très très fermé en nom module ok mais ben ça donne envie dame dame cimer belle présentation j'ai kiffé j'ai kiffé et bien de rien pas mal après j'ai l'impression qu'il ya quand même beaucoup de bugs sur les cas dans l'utilisation des trucs bizarres à comprendre en tout cas il ya il ya des il ya des choses où parce que ça a pas été pensé ça a été oublié et il ya des bugs oui il ya des bugs le l'atout périodique il est buggé mais il ya beaucoup de bugs aussi qui fait que là j'en parle pas mais qui nous empêche de jouer aussi et ça c'est ça c'est plus il ya quoi tout a été remonté ou pas sur les forums et tout il y en a tout je sais pas en fait il ya aussi tout ce qui est j'ai essayé mais en fait tout ce qui est autour du soin en fait c'est compliqué parce que moi j'aurais bien tenté et je passe t'as testé un éca mi dégâts mis up genre en mode full crit mais qui joue un peu bas sur plutôt sur la voie eau avec est ce que tu arrives à avoir des dégâts corrects et du soin correct ou pas je passe la teste ou si dans l'autre chose il y en a qui ont test le truc c'est que avoir les deux ça veut dire que tdf tdi ne servent à rien si tu veux soigner à ça c'est le tdi à donc là déjà tu as un compromis tu es en mode ok tu vas devoir faire soit plus de dégâts soit plus de soins parce que déjà tu vas devoir choisir est ce que je garde les dégâts mais genre en anglais en soins imagine tu mets pas bonnes étoiles tu gardes tdi mais genre est ce que le soin est suffisant pour avoir un soin d'appoint tu vois en mode a été dans la merde vas-y prends ce soin en plus de mon attaque de zone ou quoi je sais pas ouais c'est ce que je me demande je me demande si quand tu es en full dpt mais optimisé quand même pour avoir des sorts supports les sorts supports sont reste assez intéressant ou pas tu vois les cas le problème de l'écart support c'est qu'à part soigner moi c'est une trouve que c'est que c'est compliqué parce que ou alors à la roulette ad pareil mais c'est 5 pa qui donne 5 à 32 di aux alliés en carré autour de toi ouais c'est le truc mais ouais c'est ça le soin il est space soin chill ouais c'est ça le problème c'est que t'as quoi à distance c'est soit capucine ça tu as capucine tu as pupus en fait tous les sorts aux soignes après le meilleur ça restera capucine même en soin il est broken c'est vraiment trop fort mais faire les deux en même temps oui mais tu vas devoir en choisir un de plus que et je pense que ça brillera encore plus le jour où on aura la sublie qui permet de transformer les il en chine ok ça que on les a toujours pas celle là ça ça va être fou la résistance soin et tout c'est un peu compliqué tout les chiffres c'est vraiment trop fort actuellement c'est vrai que tu as des gros boosts crit en plus du soin sur rica quand même mais tu as envie de les garder pour toi non tu peux les partager sans te sacrifier toi les données tu peux les donner mais tu veux pas mais tu peux donner et avoir tu vas voir les deux il y en a un sur les deux qui se donnent à en zone ouais le petit soréter là ok ok c'est à rez donc si tu joues support il faut faire attention c'est vrai quelqu'un ça donne envie ça donne envie c'est pas mal je me tâte aussi sinon sur cra et roublard ça donnait quoi là au bout de deux mois un peu moi roublard j'étais un peu sceptique il y en a qui ont continué à à rusher un peu roube à shell ce que ça donne 200 230 ça va ou un peu timide j'imagine qu'il ya toujours pas de gameplay bombe parce que ben ils sont timides attendu paris du roublard spam guimpea non roub c'est sol c'est solide c'est bien roublard en vrai c'est solide ah ouais les cas c'est plus une classe de brèche qu'une classe de donjon ah c'est incroyable roublard c'est grave solide il y en a dans le chat qui peut faire une démo roublard c'est pas solide pour moi roublard c'est un peu timide c'est timide mais tu as un roublard tactique guimpea de fou un roublard tactique guimpea quelqu'un faire une démo quoi j'ai vu un roub spam guimpea j'aimerais bien savoir s'il ya d'autres gameplay possible j'ai l'impression que le roublard guimpea il a l'air l'air connu t'es pas prêt j'ai croisé genre que un ou deux bons roublards ah oui il y avait craint qu'ils jouent roub à écrins il est sur roublard en ce moment vraiment fort ok n'est pas dans le coin après écrins ils jouent sur pandora il est pas sur mono écrins si d'ailleurs j'ai vu un écrins sur mono ok peut-être qu'il est encore sur sur mono j'avais une question aussi est ce que est ce qu'il ya encore des mecs qui fout la gros partout ils sont encore là la guilde de kaido là c'était quoi déjà leur nom les mecs violet la viola et vert c'était quoi leur guilde c'était putain j'ai oublié le nom de leur guilde aura aurora la guilde est morte ils ont joué trois semaines ouais normal après je comprends c'est des mecs qui sont venus en mode en mode full pk ça devait être très marrant mais ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça pendant trois mois ok ok et par contre j'imagine qu'ils donnent sont toujours en mode très hard ça joue à idem aura fait d'être juste une cas gros ouais mais normal après idem ça a toujours été une guilde pk ça me donne pas qu'il donne soit toujours là ok idem guilde racaille guide de pk quoi c'est un gameplay dépend des heures sur fr1 c'est chiant certaines heures mais en général ça pour extra ok ça c'est intéressant ça ça peut être intéressant j'avoue ça fait plaisir de pouvoir extraire un peu facilement parce que vu qu'il ya de moins en moins de monde je sais que nous les extractions n'avons aucun souci à les faire mais quand on était tout le temps 4 5 tu vois tu allais sur un vocal et tout le temps du monde tu pouvais faire des extractions facile mais là ça peut être un peu plus chiant je sais pas si coco va revenir d'ailleurs après coco je pense qu'il a prévu l'assurel et je sais qu'il en fout le tryhard valorent valorent ce mois d'or d'ailleurs attend j'ai ma session elle est fermée ou pas non ça tourne j'ai galéré un peu ok et vendreda dame dame je te remercie je vais cogiter à la classe mais et k flip pour l'instant il a pas mal de poids j'aime bien et ça marche ça marche bah merci beaucoup pour l'invite vas-y bah bon stream à toi quel frère ce dame dame j'ai vu que ça s'est battu dans le chat avec un mec qui est venu là j'ai lu de loin force à lui or salut force à lui force aux écaflips du serveur du serveur 2 créer un perso mais ça que c'est compliqué à voir je me suis fait déco parce que là en fait j'aurais bien joué crap parce que c'est qu'il ya plein de craint vraiment ils sont nuls et j'aurais qui fait me casser la tête à faire un bon crat tu vois un bon crat bien taillé la précision et tout vraiment se faire chier à jouer bien un crat je kifferais le souci par rapport au crat c'est que ça reste une classe de farm c'est une classe que tu sors pour farmer comme un débile et j'ai déjà le xel pour ça et si je fais craxel c'est peut-être un peu rendondant l'avantage c'est que je peux juste utiliser le stuff du xel sur le crat et j'ai les deux persos montés c'est cool tu vois moi crasse une classe que je kiffe j'avoue j'avoue que c'est tendant parce qu'il ya beaucoup de gens qui jouera n'importe comment alors que la classe a un potentiel de fou mais ça me fait juste une deuxième classe de farm quoi et j'aimerais bien une classe qui soit pas là juste pour les dégâts bruts grâce avant pas la même chose bas pour aller deux c'est objectif t1 quand même tu vois ça va ça se fait après le crat des meilleures zones pour vraiment former des trucs bien précis là où le xel peut former un peu tout de façon moins efficiente mais c'est beaucoup plus polyvalent quoi grâce et zz non crasse et lourd crasse et lourd en vrai c'est très très bien croire le gameplay de base l'exploie xplo basta mais le gameplay un peu plus poussé quand tu fais vraiment attention à tous tes sortes des éléments avoir un stuff pour chaque type de combat le burst mono cible et tous et c'est très agréable au petit c'est cool un super vilain je réfléchis un peu cra j'aime bien l'idée mais j'avoue j'ai déjà un pixel l'avantage je le mets quand même en verre l'avantage c'est que j'ai le stuff j'ai quasiment tout ce qu'il faut je pourrais copier coller le stuff il marcherait quoi et qu'à flip je suis chaud et qu'à flip je suis chaud ça a quand même l'air d'être une masterclass j'avoue je kiffe sacré je suis chaud aussi en vrai c'est un peu efficace mais peut-être on se fait un peu chier zobal non sram ouji yop non c'est sûr et ni je pense pas fait qu'à avoir ça dit c'est sûr que non et nu non plus et dios j'ai déjà xl j'ai déjà ossa panda là je me tâte un peu là tu vois si je veux relancer maintenant je me tâterai entre huppeur et le cas le code c'est roublard bah fait roublard moi roublard j'espérais qu'une chose à l'avantage de décembre c'est qu'il ya un petit up bombe dans le patch quoi j'aimerais trop jouer roublard bombe le gameplay du roublard bombe les sorts sont trop bien tous les aimantations de bombe les transports de bombe les machins t'as trop envie de faire des moves des moves de l'espace avec tes bombes genre t1 tu caches des bombes et t2 bam bam tu trouves des placements et tout mais là le gameplay bombe il marche pas et j'ai pas envie juste de spam expingol j'ai pas envie juste de spam des sorts au cac tu vois c'est le gameplay moi j'aurais aimé le gameplay complet et pas juste soit distance soit cac et il ya plus les bombes ouais les bombes c'est pour gameplay seulement ouais mais c'est triste non vrai le jour où il ya le moindre petit patch de up des bombes je lance roublard direct parce que c'est vraiment ma classe de coeur ça me rappelle trop le roublard de début 2.0 sur dofus où tu mettais deux trois bombes et tu t'amusais même si c'était pas très efficace c'est trop marrant jouer mais là ça marche pas ossa ossa c'est tentant mais il y en a j'avoue que ossa ossa c'est lourd qui veut pas d'un ossa dans une team qui veut pas d'un ossa dans une team ça peut jouer dégâts ça peut jouer support déjà est ce que je joue support ou est ce que je prends une classe dégâts si je fais une classe support c'est quand même fric à ma quoi sur stuff un support ça coûte rien et tu peux être très efficace mais du coup t'es dépendant de jouer avec des gens étant donné que je stream c'est pas trop chiant ça me dérange pas tu vois de jouer le support mais ossa vous connaissez j'ai encore belou non belou il a après je dis non mais j'ai vu qu'il était connecté aujourd'hui donc je sais pas ce qu'il fait on peut enlever pas parce qu'ils trouvent que leur tour sont longs ouais bah faut un ossa qui joue vite quoi meurté un groupe que j'ai vu c'est double bombe avec une bombe noire une bombe noire et les dac pour te faire péter et les obols très bon support et très bon dpt ouais mais aux balles aux balles moi j'aime pas le gameplay c'est trop lent le double qui doit jouer tout ça m'emmerde là je me tâte en gros là où je me tâte vraiment aujourd'hui ça serait entre et cas parce que je connais pas beaucoup mais c'est vrai que quand j'ai vu dame dame jouer ça a quand même l'air très lourd roublard parce que j'espère rien mais d'ici là on va se faire chier sram 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 on va attendre le pain je suis tenté de faire un sram vu que j'ai une anatomie qui traîne et tout mais on va attendre un peu où j'y n'a que ça reste ma classe de coeur aussi où je n'a que je pourrais me tâter mais ça que c'est compliqué pendant quelques temps quand même steamer non steamer je suis désolé si je le joue non il faut pas donc faut montrer au staff que le steamer il faut un up donc je jouerai pas vraiment donner lui il faut qu'il puisse poser cette oreille facilement et j'amuserai bien steamer support on se fait chier un peu réfléchissons alors que sadida il ya des classes c'est sûr que non dans tous les cas steamer foin up roublard foin up sadi foin up et nu foin up ossa trop vu gzelle j'ai déjà elio j'ai déjà et ni non yop j'aime pas zobal j'aime pas sram foin up hupper chelou panda fk il joue plus mal bac j'ai vu mal bac le big fk j'ai vu qu'il était pas coach l'équipe de la guide paco depuis 38 jours je sais pas quoi là sram foin up sram foin up ouais clairement il était rework il n'a pas été rework non depuis bien longtemps depuis huit ans neuf ans j'ai déjà une classe phare mais ya crasse et tentant panda 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 et on joue avec le chat tranquille et on monte un panda je sais pas un sondage quand je réfléchis je réfléchis déjà il faut une classe qui me plaise bien ouji je me tâte un ouji j'avoue je kiffe mais je réfléchis en fait ouji tu as envie de tourner autour tu as envie à côté d'avoir un fécat un panda un zobal un nenni tu vois tu veux être accompagné par un truc qui doit qui tourne autour non c'est trop bien sur pandora ou jinak pandora je signe tous les jours c'est ma classe préférée de multi mais en mono en mono je peux pas là il me faut une classe quand même un peu polyvalente genre là le top classe polyvalent en donjon ont avec des pick up c'est clairement sacré c'est du top tiers panda c'est du top tiers pk c'est quand même un peu plus spécifique et kflip vous pensez que c'est giga polyvalent et je me dis aussi un truc que je me demande et c'est une vraie question que je me suis posé j'ai tant pas de réponse je viens votre avis actuellement j'ai beaucoup de stuff distance parce que mon gzl il est stuff à tous les niveaux jusqu'au niveau 220 ça veut dire que si je fais une classe distance je la monte free j'ai quasiment tous les stuff tout est prêt j'ai juste à apprendre les stuff du gzl changer les éléments et je peux avancer tranquille pas de prise de tête sur le stuff et tout parce que j'utilise les mêmes stuff mais en même temps utiliser le même stuff ça peut être chiant genre ok c'est free kama parce que j'ai pas en dépensé mais en même temps est ce que j'irai pas tester justement pour changer une classe mêlée ou une classe support c'est trop relou ouais soit plus stuff c'est relou de fou on est tous d'accord réfléchis par eka tu as envie de jouer sacré stop jeu distance les stuff mais les sont toujours beaucoup moins chers que les stuff distance sur le serveur ou pas parce que je sais que nous quand on jouait les stuff distance coûtaient une fortune les stuff support et mêlée coûtaient rien on en est où aujourd'hui sur le prix des stuff globaux globale globaux j'ai plus et ça coûte franchement pas en chose là vraiment on prend les cas tout stuff distance quant à la flemme autre chose quand tu détails on fait un écam mêlée et cam mêlée support qu'on avait dit genre on fait un écam full mêlée mais du coup qui peut soigner aussi avec la roulette feu bizarre là genre on optimise dégâts mais on laisse la voie soin ouverte et cam mêlée j'ai peur de m'en mettre plein la gueule on est cam mêlée salue zim salue le zim tu faisais quoi toi zimas ces derniers temps toujours sur mono sur multi sur wakfou peut-être pas et cas quand un patch va tomber le perso va mourir ça que je me demande aussi sur eka dès qu'ils vont patch les deux les deux petits trucs bizarres là après bon comme il dit c'est pas des dingueries c'est 25% df en moins c'est pas c'est pas dramatique s'il le patch monolive ok avec le chine aucun danger le shield mais le shield c'est quand tu joues seulement en mêlée tu joues pas seulement cra cra j'ai tout pris une grosse semaine de vacances qui a des larmes sur l'intérieur vous devez vous régaler là ah est-ce que je joue pas sup est-ce que je jouais en fait ce qui ferait aussi vrai que je vois si coco il est chaud mais coco sera pas chaud de jouer parce qu'il aurait pu être bien c'est de reprendre avec genre une autre personne au moins et qu'on est au moins deux persos qui combattent un minimum entre eux ça crie c'est sympa c'est bien polyvalent ouais ça crie c'est fort et cas je me tâte vraiment beaucoup à juste pour faire un crowdtiche qui ferait mais j'ai toujours quand même un petit goût de là là quand je peux faire trop de trucs support autant jouer et n'y oui c'est vrai que si tu veux faire un peu les deux l'enni c'est pas mal mais n'y j'ai trop vu rambi de rambi les jouent encore d'ailleurs ou pas il en est où rambi j'ai pas vu rambi depuis qu'on a arrêté wakku il y en a qui le voit encore en jeu le ramb je pense qu'il très hard ce que je crois que je l'ai pas vu dans la guild non il joue plus attend on a perdu rambil on a perdu coco il reste dame dame et mia un éca et un toi t'as dit tu jouais sram en ce moment en mia un éca un sram il dit ça pendant normal normal ou alors tu vas aimer ouais mais roublard je vous dis vraiment c'est la déception je veux vraiment un up du roub je vais juste spam des espagols sinon sinon on fait un on fait un jeu marrant qui va très très drôle on fait un roublard bombe même si c'est nul vas-y on on fait un roublard full bombe bon peut-être un peu douteux comme comme idée mais pas full bombe mais t'as compris on pose trois bombes partout on sait toujours de les placer même si ça fait de la merde pire code ça fait zéro dégâts ça fait pas zéro dégâts c'est juste que bon ça fait beaucoup moins de dégâts que toutes les autres classes du jeu c'est très douteux mais le gameplay est drôle le gameplay en vrai est très très chouette le placement des bombes réfléchir à tout ça c'est très cool mais ça fait zéro dégâts prochain jeu de 130 impossible devant un groupe faire quoi que ce soit après faut pas chercher moi sur pandora ça fait quoi 3 4 ans qu'on joue jamais tapé un donjon plus de 200 je vois plus bien quand même 170 110 pour la vie trop bien d'étranges il ya toujours du monde tu as des drops qui valent d'études plus un roublard il va un dam dam il veut un roublard bombe chelou ça crise est valeur sûre c'est giga valeur sûre mais vas-y le gameplay peut-être on ronfle un peu quoi mais c'est fort c'est fort c'est facile à stuff c'est efficace t'es en donjon avec un sacré t'es content ça crie c'est bien go voter je vais regarder le vote je vais faire un vote mais je garantis pas que je partir sur le vote je veux voir sur sur quoi vous iriez de votre côté comment je fais ça déjà moi faut que j'aille sur c'est sur twitch directement maintenant attend gestionnaire twitch gestionnaire de stream oui gérer les sondages tac et nouveau sondage classe deux points réponse cras ça crie et cas roublard bizarre et voilà je me tâte surtout entre les quatre là en vrai et peut-être un petit support un petit support un petit support en vrai fait qu'un pausa un support qui joue vite un panda les pourquoi pas un petit panda leveling c'est chiant et qu'a aussi non vas-y pas dessus trois minutes après je vais toujours jouer en groupe en vrai je me connais la deuxième classe je vais pas là je peux la farmer en solo j'ai déjà le xale et tout si je fais une deuxième classe c'est pour jouer avec des gens tranquilles en donjon et tout et c'est d'aller dropper des trucs donc en vrai je peux jouer un sup un petit panda je vous mets une minute pour voter c'est parti c'est parti je veux juste voir sur quoi vous serez partie vous à 100% pour l'instant ça fait peur ok ok on a en top on a regardé roublard en 1 ok cra qui prend la tête c'est kiff kiff on a le panda qui prend la tête ok une aurait posé de la classe non je vais réussir à trouver une décision panda en first 37 votes panda ah ouais en vrai ça pourrait m'entraîner sur panda parce que panda moi je joue un peu comme un débile en fois ci je suis en angers je suis pas tant que ça je suis en x3 je crois j'ai un x2 jusqu'à 224 x 3 jusqu'à 176 c'est tout ça va être assez long quand même on n'a pas beaucoup beaucoup j'étais surtout sur mon xel fin du sondage soon donc top 1 panda 29% top 2 cra 24% on a le roublard en last le sacré en avant dernier et les 43 ok panda ils ont voté pendant car tu as dit un joueur tranquille avec la commune bah oui cratchit avec la commune que tu montres aux gens comment je quand même personne on peut plus des bits bancales après je vais déjà montré plein de fois normalement le build qui marche bien pour le t1 tout le monde le connaît je pense que combo 14 pa là vous l'avez le 11p ou 14 pa il marche vraiment bien par des gros burst et 1 mais c'est le burst et 1 si tu fais ça t'as plus rien derrière mais j'avoue que cra pour essayer de doser un peu mais c'est juste que c'est des stuff qui coûte cher grâce du stuff distance panda envoie smk t il ya mk t joue panda ça va remplir de fou au panda c'est faire des streams communautaire tranquille juste fait mon tour efficace et les gens s'amusent 1 et c'est armadasse armadasse qui raid avec 20 personnes merci beaucoup et sur mono armadasse ou il est en multi son big et dieu trop là je préfère encore le roublard bombe que le dada ok mk t joue panda sacré zobal ok c'est tout stuff avant 200 tout a baissé de fou ouais ce que je me dis aussi c'est vrai craint en train craint n'est cas en vrai je me date entre cra et calme et sur multi ok à cra 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 et cas plus tard attend le nerf et cas plus fun c'est avec les cas c'est fun en vrai y'a qui comme streamer écaflip vous en avez vu beaucoup des écaflip en je vois pas je crois pas que j'ai en tête la zima si je veux pas kaido non plus mk t armada n'a pas beaucoup des éca des cras non plus tu me diras ah oui mikoku c'est vrai mikoku est joué k même des cra en vrai y'a qui streamer cra je joue sur le mono tous les jours depuis la sortie je n'ai jamais joué avec un cra qui m'a convaincu pour moi la classe est faible bah la classe elle a un très bon t1 et la plupart des cry font du t1 et après il ya plus rien parce qu'ils cravent tout le cras c'est ainsi tu consommes des ressources que tu récupères pas pendant le combat ou très peu escrocs ouais mais ce qu'ils jouent plus si haïti jouera ok petit cras un petit cras je faut que je regarde les sorts je sais qu'il ya des trucs à faire avec flèche tempête flèche explosent classique un petit mode j'avoue que ce qui ferait le phara un petit mode criblé terre mais c'est pas les mêmes stats à mettre ça peut être un peu chiant petit cras d'auber zerk et comment ça bouge ça que les cas et qu'à tu te balades un peu sur la map et tout j'avoue que le cras dans cette vue de terre rebond dans la flèche rebond sur crasse et pas fou j'avais déjà poussé à fond dessus c'était pas incroyable je préfère largement une exploite des balises que des rebonds parce que ça rebondit très mal sur une balise avec les limites et le trope j'ai déjà et le trope xl ces deux classes qui sont validés de fou j'ai déjà et qu'à flippe j'ai peur de mettre 20 ans à jouer au début à jouer mes cartes là en plus t'as pas dans tous les passifs c'est un peu technique cras tu demandes à protim il a les placements balises pour les breches xp protim il en est où il joue encore ou quoi ce que protim il s'est lancé dans je monte 18 persos que je monte tous faire les quêtes et tout tous les gens que j'ai vu qui ont essayé d'optimiser leurs quêtes chasseurs ils ont tous abandonné le jeu normal je comprends tu te connais que tous les jours pour donner des quêtes chasseurs frère c'est un enfer comme comme mode de jeu est ce que protim il arrive d'aller 18 niveau 216 ok ok toujours là mais juste un balade moi ce qui me fait rigoler c'est pas protim parce que protim je sais que dans trois ans il est capable de faire encore ça tu vois c'est un animal son cerveau il lui manque quelques cases les cases où normand tu as tu sais le moment où un jeu devient chiant toi parce que tu te rends compte tu vois normalement ton cerveau à un moment il procès ce que c'est débile ce que tu fais mec tu fais la même chose 50 fois par jour il ya peut-être il ya peut-être d'autres trucs il ya d'autres jeux il ya d'autres façons de jouer plus peut-être plus fun tu vois il a pas cette case il connaît pas la lassitude il connaît pas l'ennui il c'est un automate c'est un automate mais ce qui me fait beaucoup rigoler c'est pas protim parce que protimé comme ça il est comme ça tu vois ce qui me fait rigoler c'est qu'il ya très peu de gens comme ça des gens comme ça je connais deux pro team jérémy sadie personne d'autre qui parle autant d'années des années à faire le même truc je sais pas si vous vous rendez compte ça fait 20 ans 20 ans qui tapent des croquets et des dragons cochons tous les jours sur dofus rétro 20 ans il ya déjà ils ont eu le temps de naître de se marier de faire des enfants ils tapent le même combat tous les jours c'était c'est une dinguerie c'est une dinguerie d'être comme ça mais il ya des gens comme ça ils sont très peu ce qui est très rigolo je vais enfin y venir c'est les gens qui se disent putain c'est vrai que sa strat à l'opti je vais la copier et ces gens là me font beaucoup rire parce que c'est vrai que c'est très efficace mais ces gens là ils font ça pendant deux semaines et ils changent de jeu parce que ils ont passé la pire expérience de leur vie le seul souvenir qu'ils ont de voir fou c'est j'ai fermé des brèches pendant un mois j'ai récolté des ressources pour préparer pendant un an des ressources alors que j'ai arrêté au bout de deux semaines je suis complètement con ils s'arrêtent en se disant je suis complètement con et ils le sont parce que c'est pas des automates c'est des gens normaux et je veux pas tomber là dedans genre belucci rené belucci il a voulu faire son pro team il a commencé à mettre des ressources pour un an un an de quai de chasseurs il a farmé pour arrêter quatre jours après bah tu m'étonnes c'était horrible ce que tu as fait c'est quoi ton avenir tous les jours pendant deux heures faire les mêmes donjons pour take off de fin de mois avec des 18 et du trop mais d'un malade arrête de faire des trucs comme ça il faut pas faire ça tu t'amusera pas bref on veut une classe tranquille pour s'amuser pas besoin d'optimiser l'optimisation elle vient avec le temps c'est comme sur genshin impact rien à voir moi j'ai joué à genshin impact j'ai mis beaucoup trop d'argent dans ce jeu on va dire 2000 pour arrondir et j'étais le roi du monde j'avais tous les persos toutes les armes bas machin armes niveau max légendaire tac tac j'étais genre voyait les autres joueurs sur twitter je me disais oh les gros plouc oh les gros plouc je les fume tous je fais des abysse 12 avec n'importe quel qu'on peut pas bah 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 j'ai arrêté parce que ce que je suis un débile parce que je passe vite à autre chose un an après deux ans après tous les mecs je me foutais de l'orgueule sur twitter il s'est allé plus collés sont nuls et tout ils m'ont fumé parce que juste ils ont été long terme sur le jeu ils ont jamais mis un euro ils ont des meilleurs persos que moi meilleures armes meilleures runes et ils s'amusent encore alors que moi j'ai juste perdu 2000 euros en un mois et voilà ça n'avance à rien il faut pas vouloir être trop optimisé on s'en dégoûte on s'en dégoûte donc on va jouer une classe tranquille on parle de moi c'est toi la défini qui est sur la chaîne impact au bout de deux ans j'ai une anecdote nulle aussi et j'aimerais que j'espère que notre chat ya des gens comme moi il ya quelques jours quelques semaines avant noël j'ai lavé mon clavier un truc basique tu vois je prends toutes mes touches je les enlève je les mets dans un bol un petit saladier un peu de liquide vaisselle je les frotte toute une par une je les dégraisse et tout je fais un truc nickel je fais ça bien saladier tout torchon je vais sur la truc j'ai une par une je les remets fin de l'opération j'ai jamais retrouvé ma touche f10 ma touche f10 là elle est là elle a disparu et je l'ai perdu j'ai aucune idée où elle est voilà donc heureusement que f10 c'est pas très utile je l'ai pu alors je sais pas si elle est dans l'évier je sais pas si elle est dans la poubelle avec les chiffons d'essuyage je sais pas si elle est sous le canapé je l'ai jamais retrouvé c'est trop chiant je suis dites moi je suis pas le seul dites moi qu'il y en a d'autres sont dans le chat qui manque des touches je comprends pas comment j'ai perdu une touche ouais peut-être mon chat qui a joué avec ben j'ai regardé le siphon y avait pas j'ai même fouillé les poubelles j'étais là les deux mains dans les poubelles en train de me dire c'est pas possible j'ai retrouvé ma touche avant de les balancer tu vois j'ai tout vérifié je les retrouvé nulle part c'est trop chiant me manquer le m ça ne m'est jamais arrivé de perdre une touche pas moi c'est la première fois en 32 ans j'ai perdu une touche je suis dégoûté je sais pas où elle est f10 c'est quoi je sais même pas ce que c'est f10 f11 je connais f9 je connais f10 c'est pas trop grave si je l'ai pas je m'en suis jamais servi depuis que j'ai perdu mais je sais pas ce que c'est normalement f10 une keycap custom c'est vrai ça est ce que des touches les touches c'est des modèles de base ou quoi genre si je ça se commande des touches comme ça classique pas plein écran mode sans échec non c'est pas plein écran plein écran c'est f11 c'est le mode sans échec ouais bah allez qu'un pour accéder aux bios après je peux encore appuyer sur le truc juste y'a pas de touches quoi oui bien sûr ok ça c'est des modèles standard ça c'est quoi ton clavier c'est un corsaire rgb k 95 je crois que c'est ça le modèle un truc assez connu assez universel les touches à nice ok donc je peux me commander une touche c'est quand qu'on a une touche de clavier pour avoir un f10 custom les gens vont tous me demander pourquoi il a un f10 custom des switch sherry mx ok voir si elles s'en battent correctement bah c'est des croix quoi des petites touches en croix ouais des petites croix j'aime bien ce clavier il est très cool mais et puis touche quoi il manque 75 euros la touche vous foutez de ma gueule un euro assez un euro une touche plus cinq euros de frais de port quoi faut que j'arrive à perdre quelques autres touches c'est peut-être le moment de custom un peu mon clavier d'aller acheter des touches directionnelles des qsd ce genre de truc c'est ça tu vas la fnac putain mais c'est pas con ça je veux la fnac et je vole un f10 qui va dire quoi il ya non mais c'est pas testable les claviers tu peux tester les claviers à la fnac ça se retire une douche de fnac je suis en train de jouer en faisant mes quêtes chasseurs je vois et je crois que tu viens de me sauver ah ouais pourquoi non mais en vrai c'est pas con il y en a parfois vas-y c'est possible que que j'aille à leclerc ou carrefour ou quoi à l'occasion petit centre culturel j'essayais dans l'aide d'un truc un truc où ils n'ont pas trop de problèmes d'argent genre leclerc bon ça devrait aller je pense que monsieur leclerc il s'en sortira avec devra racheter un clavier à l'occasion il ira en voline chez carrefour ils iront voler à la fnac on va faire une petite boucle bonne astuce kix ah ouais au cdi non mais cdi vas-y c'est des claviers tout pour qu'ils ont ils ont pas des corsaires 95 rgb au cdi ou bien on n'a pas du tout les mêmes écoles bon il me faut une classe j'ai toujours pas choisi ma classe ah le temps de réfléchir je vais trier mes runes on va trier vite fait les runes sur mon arzoir là j'ai up 88 j'ai fait un speed run j'ai pris 40 niveaux en deux semaines là donne moi vite fait mes petits mes petits skill up là tac tac donne moi du mana j'ai une galère de mana en ce moment donne moi du mana là si merde du mana du mana du mana j'ai toujours pas fini ma série normalement je galère attendez je prends une seconde ça c'est vendu ça c'est vendu c'est lourd ça ou quoi des flats c'est vendu énergie non énergie oui s'il te plaît vitesse vitesse pourquoi pas quand même vitesse attaque du coup attaque oh sa mère j'arrête jeu de con c'est vendu speed pas de speed despair nul c'est vendu on a de quoi d'autre dégâts crit attaque bon full attaque ou rien de la despair 4 c'est vendu on a quoi là dessus de la merde l'âme vas-y dégâts crit ou rien à ok dégâts crit ou rien fait chier un peu vas-y dégâts crit ça reste des beaux procs pv putain sa mère c'est vendu la vieillire c'est vendu on va rien garder un despair attaque reste dégueulasse précision pv l'âme dégueulasse def pour cent vitesse res attaque non ça c'est quoi ça aïe dégueulasse ça c'est quoi au speed à l'espi de full speed au des vieux proc à 4 4 et 4 speed dégueulasse c'est non et la dernière on a peut-être de la speed speed ou rien une flat c'est vendu super session super session une bonne journée passée sur semaine or soir rien plus 4 plus 4 c'est un que tu n'as pas une classe qui peut éclater une map t1 étant petit tu as t'emmerdé mais non mais j'ai déjà mon xel c'est pas parce que je crée une nouvelle classe que j'ai pas mon xel mon xel ça reste mon bébé les gars ah j'ai déjà la classe de farm ultime bien sûr que le xel vais le jouer bien sûr que hors stream je jouerai xel et je vais être dans mon coin à farmer des trucs comme un débile en xel la question c'est faire une petite aventure en stream pour qu'il soit plus rigolo parce que quand je rade le sondage de tout à l'heure j'ai été assez étonné vous voulez pas voir mon xel vous en foutez de mon xel vous voulez plus le voir regarde c'est le dernier le dernier choix c'était de reprendre mon xel personne veut voir mon xel voulait voir autre chose on joue pas forcément en stream pour pour l'optimisation si je veux optimiser je joue hors stream je fais des trucs dans mon coin mais en stream faut qu'on passe des trucs un peu plus rigolos et du coup vous m'avez dit pas vous voulez voir un crat un crat opti le gel vous le reverrez évidemment que vous le reverrez si on fait des donjons hl ce sera le xel sera pas sera pas la merde qu'on va créer là il ya que ça d'exels en stream on en peut plus c'est vrai c'est vrai que d'exels vous envoyez beaucoup après il ya qui envoie ya que zimas qui joue gzelle pourquoi vous dites c'est tout le monde joue gzelle qui a dit cra il n'a plaquant dit cra et k k k w k je crée un éca les gars j'ai décidé je vais créer un écart ok mais après vous choisir et qu'à distance ou et camé les parce que j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de jouer je jouerai pas les glitchs les trucs un peu pété je sais pas quoi je les jouerai pas on va jouer la classe normalement mais du coup plutôt soin tu verras le jour mais les après on peut faire un polyvalent mais les distances tranquille mais les distances et plus tranquille après en donjon cal patch notes va vouloir ff c'est pour ça que je vais pas jouer les trucs abusés en fait ce qu'il faudrait qu'ils fassent c'est qu'ils nerfs du coup bas les abus et qu'ils a pas un peu le reste parce que les gens sont habitués à but un petit faire plaisir à ceux qu'ils n'y abusent pas quoi les cas maîtriser les mois et camé 3e après après tu joues juste et k full crit quoi et tu peux jouer distance mais les tu perds beaucoup un éca full crit tu perds vraiment beaucoup à jouer un peu mêlé où ça va dame dame mêlée on souffle go distance un petit hop non non pas yop yop se rend pas mon gameplay je joue pas au piano je vois avoir fou dans ma guide il y en a un qui je maîtrise crit mais ce qu'il est bon déjà faut que je trouve une tête qui joue cette coiffe faut qu'on aille parler au graphiste de wakfu à l'occasion qui joue cette coiffe sur n'importe quel perso quelqu'un a déjà pris cette coiffe un jour ils ont ils ont pété un câble personne ne joue ça la coiffe de sazouké bon elle est incroyable ça ça y'a rien à dire celle-là l'abominable aussi bon on va clairement jouer les carrés il est stylé et les tenues il y en a qu'une ok quelle couleur couleur de peau je serais un chat un chat clair avec des yeux noirs ça me va mon petit haut on verra après mes petites rayures en vrai en comme ça j'aime bien donc on peut voir la tenue je suis un écataire je suis non c'est ma couleur de peau merde je vais faire de la merde j'étais dans quoi j'étais vers là c'est bon il a fini attend il a fini comment je relance juste ma petite série là est-ce que je laisse que je lâche une dinguerie non et la dernière une je régule 100% le géant arden je suis refait je suis refait je relance une run ok on est good c'était pas du tout ça la quoi que je voulais quand je regarde j'ai bien fait de jeter un oeil à droite à gauche j'étais dans ses tons là à la base il est vers là ouais ouais on va jouer comme ça en vrai et kphip ça va me chauffer je vais kiffer et kphip ça va être lourd quelle couleur le haut j'aime bien porter du verre en ce moment leur foncé comme ça ok petite besace c'est un peu plus sombre c'est dégueulasse deux as blanches ça comme ça ça c'est quoi bizarre je laisse comme ça les petits cordons on peut se faire un petit kiff de coulure et le pantalon petit pantalon en toile en jute là petit chino un chino camel c'est où le camel c'est vers là comme ça camel ça et ça comme ça comme ça j'ai un peu dégueu quand même je suis une meuf non je suis un gars ok je suis un gars j'avais un doute je préfère une petite kphip en vrai j'ai arrêté quand même de cliquer non la chose avant je pense maintenant que je suis dedans les couleurs c'est quoi ce bail je suis moche en vrai non attend c'est le vert qui va pas vous avez pas le vert les casses un patrick à faire un écart rouge parce qu'il va faire mal marron un écart marron ça fait chier un peu j'irai un épi de maïs vous aimez pas mon écart flip là je vais encore devoir payer après des changements de couleurs parce que vous allez tous me dire qu'il est moche attend attend bordeaux clair comme ça c'est joli ça ça c'est une jolie couleur ça par contre le bordeaux gris comme ça là très stylé ça vous pouvez rien dire celui là on peut se faire un kiff dans les teintes marron parce qu'en général une petite ceinture c'est marron personne porte des ceintures rouges regardez dans la rue vous pouvez vous balader si vous voulez je vous garantis même en gris on voit ça peut le faire un peu gris comme ça non c'était mieux là où j'étais ok j'étais où ok là on est pas mal en tout cas on aura un costume par dessus je sais pas pourquoi je me fais chier salut cali ça va très très bien mes couleurs cra voilà moi je kiffe les couleurs il ya juste le chineau il est pas ouf juste le chineau et on m'arrête nos conneries petit pantalon gris je lui mets un jean en reste tu es comme ça moi je kiffe en vrai je kiffe je kiffe je kiffe ça un peu plus foncé parfait on va l'appeler encore une question de con ça tu seras d'a sa no désolé pour vos oreilles ok je suis en écaflip de zinzin niveau 1 on n'a pas d'accord je pense je pose la question en vrai je vais pas vous écouter si vous voulez faire autre chose je prends mes stuff qui traîne quand même sur les jolies oui il est cool en vrai merci la dark l'ac d'arc pour le prime il est né c'est bon on est là on est là envoie familier etc ah oui c'est vrai qu'on a échopé monture on n'a pas le truc à transférer on va récupérer une petite panneau pli de base on va jouer un peu seul au début et je vais vite vous rejoindre ce sont l'idée moi je vous dis mon gameplay c'est à des succès sont liés aux personnages c'est complètement con pendant je voulais faire des succès avec que j'avais pas fait sur mon gzell les succès sont liés aux personnages pourquoi j'ai déjà sept succès de terminer les métiers ok what the fuck réincarnation il ya un succès pour commencer sa voiture se réincarner sur un truc bouquet ça doit être pour vérifier que leur truc qui marche à la base quand ça a été créé à moi que la château noir c'est vrai que j'ai pas fait un chat noir alors que je vis avec des chats noirs je suis un malade j'aurais pu l'appeler yami et tout je suis un malade j'ai même pas donné le nom de mon chat moi c'est pas grave c'est pas grave rip les anobrac c'est vrai je suis trigger par mes couleurs il ya un truc qui me trigger le fait que ça c'est sur la même couleur qu'ici il ya que moi qui me trigger par le fait que j'ai mis la jupe en blanc et que c'est la même couleur que les bras et de loin ça fait une tâche une grosse tâche on dirait que j'ai un tablier il est moche pourquoi j'ai laissé ça en blanc je suis abattu c'est qui toi la la moule à balkanique yo le chat refait le je vais pas le refaire tout de suite mais je mettrais 700 au green pour leur faire parce que je suis vraiment un groupe pigeon de fou en vrai vas-y déjà on cache les canaux recrutement cassez vous la communauté à faire je la déteste les joueurs contre joueurs on n'en peut plus en camas j'en peux plus la politique on n'en peut plus et le reste peut garder ok stuff niveau 20 je pense que c'est du gzell je pense stuff pvp blablabla abuse refait on refait j'avoue qu'on peut on je peux faire mon champ ouais j'abuse je refais merci vataque pour le problème va être long ce stream on va mais c'est vrai que j'ai pas fait un chat rp je suis complètement con j'ai un chat qui s'appelle yami on va l'appeler yami ce sera pris déjà yami je suis un connard bah oui évidemment mon autre chat il s'appelle soki putain avec un y ok ok yami officiel en vrai soki c'est ok soki c'est bien le bon que je prie quand il est de nom ah c'est pas con ça aussi ok bon ecaflip couleur cheveux il est pas tigré après mes chats ils sont pas tigrés ça problème ils sont classico quoi des petits chats de gouttière de base comme ça ils ont une petite mèche blanche en vrai sont noir après vas-y l'abus du noir là attends comme ça ils ont des t-shirts plutôt 1 mais il sait pas c'est quoi là j'ai pas cliqué sur réinitialiser du tout j'ai cliqué sur suivant quand je change de tenue ça réinitialise les couleurs moi c'est complètement con bon on avait dit mèche blanche poil noir plutôt dans les gris comme ça on est bon les yeux ils ont les yeux verts mes chats sont bons comme ça ok zen boy le sub qui fait plaisir merci beaucoup le haut on va aller dans du blanc un peu cassé comme ça tranquille cassé au gris ça vas-y on va se faire un kiff sur la sacoche petite sacoche comme ça c'est très bien ça c'est dégueulasse on va laisser comme ça ça c'est immonde on passe en noir petit pantalon alors le pantalon c'est la touche sa touche finale c'est dur ça dix mois une couleur de charge pour le premier salut minep merci le prime le premier qui a du goût quoi rose rabata après on peut faire des jolies roses comme ça je kiffe ok mais pendant que la sacoche va pas du coup si le pantalon est rose la sacoche elle sera verte pour aller avec les yeux à la ref c'est immonde ce que j'entends de faire c'est trop chiant ce truc la couleur à 85 ans les cas attend 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 il me faut une couleur pour ce truc là c'est quoi ça c'est quoi exactement c'est des sacoche oui mais ces cartes dedans le concept est douteux orange comme ça sacoche orange on est dans du guillot ou quoi attend jaune en jaune c'est pas trop mal j'aurais pas mis dessus de base mais il ya un vrai truc jaune pétard comme ça là on pense quoi en vrai j'ai une question de noob tu as un plan image pour optimiser ces plantations dans l'oeuvre sac pas du tout c'est une bonne question en vrai je pense que tu demandes à n'importe quel travailleur dans le métier il devra des strates des jouets on prend la couleur de base beige clair beige foncé beige foncé c'est stylé beige clair aussi les deux vont assez bien le problème du trop clair c'est qu'il va pas trop avec mon t-shirt blanc du coup le beige foncé rend peut-être mieux dans les teintes à marron il est dur ce jeu et faut ils peuvent pas me mettre le personnage en grand pour faire ses couleurs je suis obligé de de loucher comme ça c'est l'âge qui fait que je galère un peu à voir en plus je dois noter vos skins d'offus il y en a d'autres chats qui ont participé au concours de skinny laitie de de noël je suis juge pour noter vos skins et je peux vous dire j'ai des goûts de merde ohlala si vous avez fait un skin de glace vous allez gagner beaucoup de points de ma part oh ça c'est pas mal attend je suis dans là je tiens un truc oh je suis solide ce sera yami et soki yaki dégueulasse somi bizarre non je pense au qui espèce de petit connard dans le chat de toute façon j'avais raté la couleur c'est bien joué c'est très bien joué j'ai prié de tout de tout mon coeur pour que personne ne fasse j'étais sûr j'étais sûr j'ai à sans courant encore un coup d'aurora ça bon ça me permet de me reconcentrer sur l'accord en fait vu qu'il ya le fond qui est jaune derrière je vois rien à ce que je suis en train de faire comme couleur on est bien là on est très 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 bien très très bien je suis j'avoue que yami soki avec un y à la fin ça rend bien yami soki on dirait un fan du jeu mais c'est stylé comme nombre j'aime bien je prends est ce que je suis pas fan du japon un peu à en vrai et en vrai il ya un flot sur le perso il ya un vrai flot stylé je trouve on en pense quoi avec ses petites pochettes on dirait du rose mais c'est pas du rose c'est du marron clair il est pire qu'avant moi je trouve incroyable tu verras quand tu l'auras en donjon avec toi mon pote il va te sortir des trucs n'est pas prêt avec les nouvelles polices de chat et où j'ai même plus besoin de faire de paramètres au début du jeu ça c'est incroyable on va lui prendre quelques noms yami soki vraiment blasse de mec qui était sans skyblock quand même ouais mais y'a de l'histoire derrière c'est le nom de mes deux chats combinés vous pouvez pas dire que c'était dégueulasse même si mais non mes chats ont des noms un peu spéciaux mais ça va yami et soki on va mettre des stuff on va récupérer les premiers stuff du gzell après on les personnalise ça vous va comme 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 principe j'aime bien ce son et arazor non il est pas moche merci arazor pour le t3 pas merci pour le message déjà c'était clairement sur skyblog ça va tant qu'ils sont mignons c'est le plus important stuff niveau 50 bah non 20 c'est ça qu'on va récupérer c'est du stuff maîtrise élèves distance distance bon on va faire un écaflipe distance pour l'instant et j'ai une dragodinde que je pourrai jamais récupérer je vais récupérer celle de l'hélio je crois qu'il y en a une et le familier familier et capflip ouais ce qui c'est pour la rêve du chat d'andofus et yami c'est juste qu'on a demandé au chat un truc en rapport avec le noir vu que c'est un chat noir on m'a dit yami dans je sais pas quoi un manga que j'ai jamais vu j'ai pris c'est mignon sur l'hélio ok donc je vais récupérer ça déjà ça m'a retiré de pas mal de stuff faudra que je fasse gaffe mais quoi je retire tout là attend qu'est ce que je suis en train de foutre j'ai récupéré quoi d'autre 17 qu'est 20 et je crois qu'on est bon 17 18 attend 17 18 et j'avais pas les mêmes bon j'ai un stuff niveau 20 après 20 ça va aller vite je devrais tout prendre déjà jusqu'au 50 non je prends tout je prends tout je prends tout sauf le familier ok et on va et pour d'avoir level 0 c'est plus si cher que ça si jamais ah ouais je regardais onglet 23 oh pardon je peux plus trop m'éloigner de mon micro par rapport à avant avec le nouveau setup tac 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 le chapeau de forme c'est niveau 15 et le chapeau après 33 ok donc on a ça on va récupérer la dragodinde crocodrille full maîtrise creed tu n'auras pas vu pour un éca d'accord c'est sûr je pense ça il ya trois écaflips sur le compte personne sait pourquoi pas de me poser là ok hugo scoue le prime cimer j'ai une dragodinde à récupérer qui doit être dans ça et dans ça ok merde bon c'est pas grave je sais où aller voir la méthode dans sera fait qu'est et il me faut un familier crocodrille donc j'ai déjà pas mal de croquettes mais j'en ai pas assez pour faire un perso niveau max est ce que j'ai des eaux green 10 mois que j'ai dit mais le green bah on va faire plaisir en comment changer de perso attend avec lui on va acheter le croco je veux que croco c'est une masterclass écaflip tu as déjà tous ces items bas c'est parce que je joue déjà moi sur monocompte j'ai déjà un xélor c'est une nouvelle aventure mais on va partir avec quelques camas quelques petits stuff tu vois cette aventure accélérée a vu vietming croco dis moi que c'est pas trop chère s'il te plaît croco cap attend il n'a pas il n'y a pas de crocodile cro cro je crois croco à 5k non ah mais j'ai l'hdv qui bug coco cocodrille ah c'est le cocodrille niveau 50 600 000 k est-ce que je mets 600 000 k ou est-ce que je mets 10 000 au green 600 000 k c'est beaucoup quand même je mets 10 000 au green je suis un gros yankli les gars je suis un giga yankli 600 000 k quand même pas abusé mais 600 000 c'est pas si cher c'est juste que je suis un yankli des au green yachty mieux vous êtes fou quoi yachty donne quoi comme ça yachty peut être mieux mais non yachty mieux c'est 400 000 kamal et 3000 au green ah ouais tu es en train de me dire que mes 10 000 au green si je les transforme plutôt en kamal je gagne plus ça c'est de l'optimisation de gens qui habitent en suisse et au panama ça non c'est bon on va jouer normal je vais acheter des au green en speed attends comment je peux faire comment je peux faire donnez moi une seconde j'ai une idée une seconde c'est bon j'ai retrouvé un cadeau qui va m'être bien tac 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 boum on est bon boutique voilà voilà cimer en kamal booster c'est un cadeau de logan je disais un cadeau de logan de 21 000 au green bam merci la carte cadeau et il fallait bien qu'elle serve un jour croquette de croissance c'est bon on a la croquette week 1 j'avais 15 croquettes ici je crois que j'ai acheté ça pour rien je crois que j'avais acheté j'avais assez de croquettes super croissance 15 plus 7 22 il en manquait 3 et j'avais mon premier niveau max gratos bon ça sera pour le prochain tac tac oui c'était les box twitch ah ouais c'était lourde de fou les box twitch parce que du coup 15 regarde regarde ça vous connaissez ou pas les croquettes de croissance c'est une dinguerie ah c'est pas des super croissance ça marche quand même ça c'est des croquettes plus 2 et ça c'était plus 1 c'est relou la place que ça prend donc il y en avait 14 14 niveaux plus 7 x 2 14 niveaux 28 niveaux ok bah pour une autre fois ok bon j'ai le croco on a le croco on a la monture on a le stuff niveau 20 on va pouvoir commencer à faire les premiers niveaux tranquille on met le croco et on a tout ce qu'il faut allons sur notre perso préféré il ya miso qui hop 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 tu passes directement en top 3 top 3 tant que t'as pas rattraper les deux trop tu restes top 3 avec notre écaflip 2 1 1 en vrai qu'un film je sens que je vais péter un cap sur les tours rien qui passe pas mais vas-y c'est le jeu j'accepte d'être un écaflip douteux il faut des sacs merde il faut trop de trucs dans ce jeu est ce que j'ai des sacs qui traînent j'aurais pas de sac sac ça dit d'à blanc ça va aller en acheter fort parce que je suis un big yoncle juste un sac en vrai un sac les gars c'est où stockage 4000 on va juste en prendre un ça devrait suffire ça que ça dit d'à blanc oh il ya un écaflip dans mon sac matou styler les couleurs comment il fait pour avoir un collier à c'est un costume merci de joie joie le prime stop nos at je peux les avoir gratuits gratuits les sacs ça dit d'à blanc comment tu as des sacs ça dit d'à blanc gratuitement des sacs ça dit d'à blanc gratuitement comment qu'est-ce qu'ils racontent j'étais avec les gacha cette toubaille en boutique non mais ça va on prend du confort on prend du confort confort tranquille pas que 30 places ah oui pas ça dit d'à blanc oui mais les autres sacs en fait je peux pas les équiper niveau 6 alors que c'est niveau 6 que je vais accumuler plein de merde dans mon inventaire tu vois l'idée là je voulais un sac confort early game après les autres oui j'en ai plein les sacs de non les sacs carotte je sais pas quoi tranquille tranquille je change mes batteries en speed bon je veux voir tout le gang des écaflips matou ah il est chez sublimation et tu peux m'inviter attends faut que je m'invite guildes comment je m'auto invite guildes je vais sur l'autre perso bah oui je vais récupérer les dix bonus prospection je suis pas fou ici s'il y en a qui veulent venir dans la guilde la guilde est ouverte on a plein de place envoyez moi un dm en jeu sur nos adas et et voilà il ya miso qui le joueur n'existe pas il ya miso qui comment je m'invite quand je suis dans la même moi quelqu'un ah ouais je peux m'inviter moi même qui a les droits d'invite dans la guille c'est coco merde je vais vous donner les droits là je vais vous inviter pour la guilde ce qui va venir il ya dix prospection permanents guilde niveau 9 les bonus blablabla on est très très bien ici venez la règle de la guilde c'est très simple j'invite n'importe qui n'importe qui si vous êtes inactif plus de 15 jours vous êtes vous êtes ban après vous avez juste à me renvoyer un dm quand vous reprenez le jeu vous dites et je suis encore là et je vous réinvite simple le principe est très simple tenez on va inviter tout le monde hop 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 gang des chats tu as déjà une guilde wikest ah t'es dans le gang des chats ok tu n'étais pas là pour la guilde je pourrais t'inviter mon appareil à l'âle je te mets les droits attend je te mets les droits lal grade empereur ça faisait quoi envoyer un membre je vais créer un ajouter un grade le grade 5 qu'on va mettre en recruteur et tu pouvais recruter des membres en plus quand je peux pas faire ça parce qu'il faut que je mette au dessus mais comment je le mets au dessus membre à cela recruteur recruté ah oui le cadre c'est de nouveau putain je suis un connard je peux le mettre là que c'est bon j'ai compris j'ai compris ok c'est parce qu'il ya les permissions tac 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 c'est bien foutu mais en même temps c'est un peu compliqué appliqué ok grade recruteur qui c'est qui le veut c'était l'âle qui avait me donné la 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 t'es où je veux reconnecter la halle tu es à présent recruteur alors pour la guilde pour la ville c'est good pour la guilde ici pour la guilde ici comme on comme on les new là amouante mister sado bam 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 soko bam 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 mister sado yo pas dispo pour la guilde bien joué ça je me suis fait avoir on est good pour la guilde qui c'est qui veut recruter ses potes et tout je peux vous donner des grades tant qu'on y est là je suis chaud recruteur aussi vas-y rem amérem t'es encore là toi ça ferait plaisir ça attend mais rem ça fait longtemps que j'ai pas joué non t'es que niveau 213 au bout d'un mois qu'est ce que tu as foutu mais good show recruteurs on a miad rôler cru et vous savez quoi je vais toujours mettre le rôle recruteur comme ça c'est plus simple tous ceux qui sont connectés actuellement vous êtes à présent recruteurs de talent voilà j'ai j'ai pas comprendre ils ont rien demandé c'est en train de jouer tranquille ils vont voir les notifs vous êtes passé recruteurs ils vont dire quoi ils viennent d'arriver ils sont déjà recruteurs c'est pas beau ça bon je pense qu'on a assez de recruteurs atteint deux ok on est good voilà on est goût vous pouvez recruter du coup j'ai pas trop tard j'ai plein de petits bains seraient bien joué metal j'étais invité ou pas déjà on est good je crois qu'on est good on est good il a pris l'invite on est bon je pense j'espère y'a mis au qui quelqu'un peut-il m'inviter s vp nickel matou tu régales guilde je peux pas d'inviter parce que je suis pas recruteur faut que tu as un moment du coup là t'inquiète on est good j'ai déjà tout dans mon inventaire en fait je suis bien je suis niveau combien quand on commence qu'il peut tu tôt au niveau 6 je peux me mettre ça déjà je peux mettre ça voilà dans le gris on peut mettre un petit sac quand même 15 0 casse toi toi 33 17 13 on va mettre dans l'ordre 13 8 et 17 c'est pas mal 17 c'est pas mal 14 17 ici 34 c'est trop loin 15 pas mal 30 loin 33 loin 20 pas mal 18 12 20 30 34 32 33 ok on est prêt allons nous battre à une fois un skin de monture prendre toi pas abusé fois abusé monture on a quoi à la monture suite ça va bien aller nickel appelé pourquoi tu fais un écart nos nouvelles classes cheat est pas du tout pas du tout pas du tout non là c'est pas mon perso cheat et bien c'est mon perso fun le perso cheat et on a le xl il fait tout ce qu'il faut mais j'ai envie de reprendre le jeu je pense qu'on est nombreux à faire ça je pense vraiment pas que je suis tout seul quand je quand je reprends un jeu que j'ai pas je depuis plus de 15 jours 20 jours tu vois j'aime bien repartir de zéro peut-être que dans deux jours je suis de nouveau sur mon xl tu vois mais ça me relance dedans tranquille les petites bases des petits raccourcis les petits combos on se remet dans le bain tranquille j'ai pas envie de remettre dans le bain avec un perso 220 t'as fait des gens que je connais pas et tout laisse moi reprendre des petites bases tranquille avec un nouveau perso en plus ça fait plaisir toujours de découvrir un peu des classes et du coup on est distance attendre des premiers sortes pour des trucs que j'ai organisé un minimum je crois que ça rend de la merde de premiers sortes craps des du château des du château c'est si je finis un mec avec ok ça me donnera des pa autour d'après l'acération bizarre l'angrapeuse bizarre ça beaucoup plus dommage 5 et ça dommage 3 ah oui de pierre 3 à 3 à 6 4 à 6 ça 5 vol de vie qui te double il faut jouer les cartes et tous attendent en l'épreu et je suis désolé les premiers tours ça va être un peu laborieux bon du écafib c'est gottière ou de la fortune c'est fort aussi mais j'aurais dû le lancer plus tôt et l'une poilu c'est du bonus on va juste penser les deux cartes là et on va on va exploser non c'est ça trois paires à une fois par tour ok et du coup ça derrière je suppose non on est arrivé j'ai déjà calculé ratio je dois voir les ratios dans un coin pour l'instant j'ai pas assez de sort pour niveau 8 all-in all-in c'est trop chaud on va le mettre ok je crois que j'ai déjà un item on a des stats aussi à mettre bien vu bah du coup on va jouer du rez un peu rez un peu pv on va coût critique ou pas coût critique pas coût critique non c'est une bonne question ça est ce que vous mettez de la des coûts critiques les égaflips parce que ça fait quand même 20 coût critique et 10 ddi en soit mais je crois que la maîtrise quand même beaucoup plus important mais la maîtrise crise bas level ok pour avoir le 100% qui vient vite et très script direct ok il ya des légaux et les couleurs merci aiden ça fait plaisir quand tu dépasses les 100 crit tu gagnes des dauphino ouais mais la question se pose quand même parce que même dans une optique thl imaginons que ton stuff tu as 60% de crit ok il ya le choix d'avoir soit 80 crit et un stuff qui aura moins maîtrise crit ou bien 60 full maîtrise crit sachant que dans tous les cas tu vas arriver à 100% crit pendant le combat avec tes sorts ok mais le perso qui a pris la maîtrise il va scale beaucoup plus parce que tous les di au dessus de 100 vont proc sur la maîtrise que t'as pas mis les 20 points dedans donc tu as quand même 80 maîtrise c'est que 80 maîtrise en vrai c'est que 80 maîtrise mais qui vont ce qu'elle 80 maîtrise ou 20 crit en vrai d'un crit est ce que je préfère 80 maîtrise ou 10% d i je pense que c'est critique du coup en vrai je pense crit parce que c'est vrai que ça représente que 80 c'est 20 points à 4 ouais je prends je prends le crit je pense que je prends le cri de tout le temps ce qu'elle saveur à serveur on est sur serveur 1 du coup je peux changer le titre déjà remettre et k flip entre parenthèses fr1 ils ont parlé des fusions ou quoi d'ailleurs c'est toujours mais au tout début il ya débat au tout début pas tant que ça parce que faire mettre de la maîtrise qui quand tu crie de passe pas fou là dedans ça va sûrement être initiative tranquille on mettra de l'esquivre après blablabla blablabla ok et niveau 8 je crois que j'ai déjà un item il me semble la petite dague à un mec qui me ressemble beaucoup oui qu'est 4 j'espère que je vais pas croiser le mec s'appelle yami je vous le dis pas cap la maîtrise crit ouais c'est vrai quoi il crée toujours 14000 serveurs parce que là au début de wakumono c'est sorti il ya deux mois et demi trois mois il ya eu une grosse grosse aïe par la base il devait y avoir qu'un serveur au final il y en a eu cinq parce qu'il y avait cinq fois plus de gens que ce qu'ils avaient prévu et du coup je vais taper d attend une fois le bibliothèque et tout là c'est quoi c'est quoi j'ai rien ça on va là ce que j'ai besoin de la mini mop toujours pratique on va mettre dans un coin là hop c'est vraiment bizarre leur système de mini mop je peux mettre plus grand on va faire ça ok on va mettre ça là il me faut un biblio temple et il me faut un écaflip téléporte on va y aller direct et on va aller comme ça après à astrub biblio ils vont fusion quel serveur bas normalement ils vont tout fusionner un à terme à terme ce qui est prévu c'est un serveur mais ils vont finir petit à petit en fonction des serveurs les plus vides du coup on verra les quels sont en premier serveur 1 il est dead ou ça va au global ceux qui jouent un peu sur bizarre la question ce que je suis sur plusieurs serveurs mais merde non mais j'ai déjà pris avec mon autre perso c'est pour ça hop on va juste prendre ça désolé j'ai hérité comme ça je n'hésite pas quand tu es tout seul et qui n'a jamais joué à votre futur éventuellement un conseil pour trouver des coquipiers avant ça ensemble sur serveur mono on va rejoindre une guilde ça reste un mmo vraiment à l'ancienne ou si tu joues tout seul dans ton coin tu peux monter de 1 à 230 faire la route brèche tranquille et tout mais en vrai c'est la route elle est un peu chiante quoi le contenu solo sur wakfou on se fait vite chier quand même genre le contenu brèche en vrai tu fais deux brèches après t'es fatigué c'est pas très marrant à faire mais c'est worse en xp et tout donc c'est du contenu de temps en temps en fait quand tu es joueur solo tu connais que tu fais une de brèche ça ça dépanne bien ça te fait beaucoup d'expérience et quelques kamas pratique mais ça reste un jeu où tu vas vite quand même t'intéresser à chercher une guilde qui a un discorde avec toujours deux trois personnes posant vocale ou tu te poses tranquille tu demandes ce que font les gens et après tu t'adaptes à ce que font les gens tu vois moi je sais que j'aime trop aller dans des discords de joie des groupes de 3 4 tu cliques vous faites quoi si ce qu'ils sont en train de faire ça t'intéresse bah tu te poses tu as essayé de rejoindre aux donjons d'après tout tu vois et petit à petit tu rencontres des gens sans un jeu faut rencontrer des gens faut pas avoir peur il ya des activités solo mais vous allez voir que bon il ya un moment les activités solo c'est marrant deux minutes c'est marrant deux minutes il est là mon milieu téléport toujours en fin de barre vous connaissez on évite les misclics et on va aller à ténéla simple et faire un pas de larmes au grèce de faire de full armes depuis trois jours atteint sale pareil vous pensez que fr1 il est dead ah ouais j'ai des nouveaux sorts pour ça rien pas de passif non niveau 10 un petit groupe de bouffe tout là je me fais exploser par des mobs comme ça il ou qu'on commente etc qu'on commente j'ai joué avec lui là pendant trois semaines non-stop on a fait du baldur's gate à fond 10 heures par jour depuis sept après miro tryhard valorent parce qu'il ya la nouvelle saison qui commence demain et du coup ils essayent de faire un grade là avec logis mais la quitte tu sors sur sur des 5 v5 sinon ce qui compte faire qu'on commente sur moi que je sais pas s'il compte revenir sur le jeu on n'en a jamais spécialement parlé tiens il n'aura qu'un niveau 21 je le teste et joue avant moi je sais pas ce qu'elle fait exactement elle ok alors j'ai quoi j'ai des capricieux l'une poilu l'une poilu ça se lance des capricieux aussi sachant que ça si je lance ça je suis à 70% normalement si j'ai bien compris la classe 62 62 à il me donne pas le crit ok en vrai ok pile ou face bon de toute façon ça va être un cas le crit mais bien bizarre les tours comme bizarre bizarre ah mais il faut que je relance ma carte pour gagner de la mc 2 pa c'est cher douteux les dégâts là j'enors ça donne des raisons ça m'a pas donné dresse il pas censé me donner des rêves lui quand je l'invoque qui avait écrit que je gagnais 73 c'est pas quoi bon je parle j'ai pas tout compris ouais j'ai vu que j'avais utilisé ma carte à ça ça m'aide du malus 13 mais ça partage les dégâts des raisons que je les ai obtenus je vois zéro ré c'est ça que je me dis à fou je lance sur moi pour aller raise je peux le lancer sur moi ça et ça invoque pas le chacha et ça me donne des raies c'est ça attend il est en train de me péter la gueule lui comment je sais au ligne où j'en suis dans mes cartes des fossés moi je tente j'en ai rien à foutre que j'ai gagné mes pa nice moins 10 relance bim le nez me faire pète à la gueule mon envers là il faudra que je me pose un peu sur le gameplay quand même un moment je crois je prends du shield un roue de la fortune mais faut que je crit je suis à 50% ok all-in petit flop mais gros dégâts 38 attend mais il a combien d'hp le truc là oh et si c'est moi nice je vais juste péter mon chat et ça me venait non ok toi bien dieu et k l'une poilu si je sors mes trois cartes il m'en repioche direct si je calque dieu ou jinak il m'en redonne ou pas il faut que je clique je ferais bien dieu ou jinak tout relance ça marche ça je teste pas du doux dommage est-ce que je vais trois prochaines cartes je sais pas j'ai pas quand j'ai des cartes je tente l'eau ligne ich j'ai réussi non j'ai pas réussi on s'en va ça m'a laissé de pa au ligne m'a rendu de pa avec quoi attend j'ai lancé un mob il avait tellement de trucs tu avais 12 à ses dix pa au ligne ah ouais il m'a cramé dit pas assez dommage j'avais un tour de zinzin je les fumais moi que je meurs du et k ou de la fortune faut que je tente il faut que l'eau ligne y passe crit vol de vie oh le dégât 1 combien 25 le pilou ah oui j'ai crit 50% ok ça va être marrant comme classe faut juste que je me concentre un peu donc pour l'instant les passifs lorsque les caflips réalisent un soin non on va prendre de l'esquive ok j'ai enfin des six ça va être bien parce que l'essor là ils sont un peu douteux je crois de mettre là si ok ok fait la roulette avant les autres boost pour gagner en cc a gagné comme un vrai k flip en mode ou chat après c'est ma classe c'est le principe en vrai je vais kiffer la classe c'est juste au début ça risque d'être un peu laborieux au début d'autant qu'on capte un peu ce qui se passe mais j'aime bien le combat flopesque de zinzin après l'arachnée niveau 22 je m'attendais pas à ce qu'elle ait 350 hp là j'avoue que ça m'a un peu surpris on va retourner dans des zones un peu plus bas je m'étais vraiment dit ah j'ai une idée oh j'ai la strat genre donjon bouffe salle 1 vous la connaissez cette strat j'ai pas de level si j'ai le level en vrai genre du s2 ça c'est bien au début je crois on va mettre la monture en 2 voilà barrière au début god tier ah ouais barrière en passif tu parles de mésaventures ou d'un sort barrière barrière dans michou ça va vite et ça x peut bien mermichou j'ai le level j'avoue c'est pas con la quête personne d'astrup j'ai la flemme vous cache pas je sais qu'elle est bien être mercenaire d'astrup je sais que c'est un truc lourd à faire c'est l'optimisation la petite route on n'est pas en mode opti là tranquille on découvre nos sorts on essaye de capter les sorts tout mon gameplay va changer dès que j'ai le sort de dam dam là qui me fait piocher dans l'ordre que je veux tu veux que je te pl le donjon pour l'instant tranquille je me fais pl dès que je suis vers les niveaux 20 30 on va faire des petits donjons à à 3 à 3 peut-être pas à 6 mais à 3 c'est cool un petit s2 j'aurais dû le mettre en compétitif attends il y a moyen de dropper une dinguerie là dessus pas du tout il n'y a rien mais on sait jamais niveau 10 je crois que j'avais un item que j'ai débloqué pas du tout on n'a rien on n'a rien du tout allez c'est parti on a comme la monture en vrai j'ai toujours pas de sort de zone pas besoin de cramer mes grosses cartes je pense 16 guel je garde mes belles cartes là et là je fais un tour de fou même pas besoin je crois ouah 52 3 52 et 27 au t1 là si je fais ça et ça pour lui crite c'est vrai que c'est dur à utiliser cette carte là 50% écrites sur deux vas-y réfléchissant quand même comment vous jouez vous m'avez dit les décapricieux non c'est pas les décapricieux c'est mortel c'est l'autre roue de la fortune c'est quoi de nouveau la strat dam dam il m'en a parlé tout à l'heure il m'a dit tu lances roue de la fortune au début de ton tour et après faut lancer des sorts qui critent pas il ya quoi comme sort qui critent pas qui monte à 70 mais le 80 ça va aller vite bubu en vrai en 3 ça ira vite les cartes les cartes marche où tu utilises puis tu spams des cartes qui peuvent pas crit il ya des cartes qui peuvent crit c'est quoi les cartes qui peuvent crit top cage top cage n'est pas encore je vois c'est un éthère à moins que j'ai obtenu là non pas encore il est là top cage top cage ça peut pas crit ok bon du félin ah oui bon du félin tu peux spams bon du félin tu fais deux trois bons du félin ah oui c'est lourd ok faut qu'on teste ce que terre j'ai l'impression que j'ai lancé une carte mais que j'étais affiché à 52% crit alors j'aurais dû être à 72 relance bon carte ok lourd il ya des trucs à faire vas-y petit et un tranquille hop on charge ça on se cache ça va vite rentrer en vrai je vais kiffer gameplay sans m'a j'avoue que c'est ma cam c'est clairement ma cam de gameplay 60 ah oui c'est le crit moi mais le cri qu'il est indécent lourd j'ai up je crois d'un niveau 12 je peux mettre ça ça va mettre bien 18 maîtrise distance je pourrais équiper les items de merde que j'aime drop et là mais bon vas-y temporairement ce n'est pas toujours ok à l'attaque on va peut-être mettre un peu quand même les les petites stats ça reste le boss le beau je vais le faire comme un pro comme un écaflip professionnel on va faire ça bien c'est quoi mon nouveau sort capucine assez des rebonds aux les rebonds c'est bien à relire qui tout double ça se joue pas j'aime pas trop sort la ceinture la ceinture au bien vu le chat vous êtes très très chaud alors 20 hp peut-être des rêves on va regarder nos cartes on va faire ça cette carte elle est nulle on va l'invoquer maintenant et ça là elle est dangereuse donc on fait ça donc il battre les combos l'instant je fume les mobs et après je fais mes combos ça à petit flop un peu le sort là je pense que c'est après un peu plus c'est pas grave pour l'instant on est full life tout va bien toi tu me booste ça voilà et là on va enchaîner du prochain tour on peut tenter le all-in maintenant déjà en vrai non c'est de merde un père ok je suis prêt je le détacle en plus parfait alors c'est parti si j'ai bien compris le gameplay il m'a enlevé 2p a putain on va pas faire un tour de foule on va juste prendre du shield on booste ça mais je vais l'arracher en fait regarde il est mort 80 je fais la totale on fait roulette du éga dieu ouji là j'ai lancé deux sorts je suis à 92% ok 90% petit bond du félin dégâts côté je suis à 100% boum j'aurais peut-être du all-in all-in j'avoue que je vais avoir du mal à le placer à chaque fois dégage tranquille ok pas mal on va s3 faut qu'on faut qu'on aille plus haut il me faut plus de difficultés là on va monter petit à petit je crois que 13 j'ai rien de spécial ouais c'est que j'ai des bottes et 14 après on continue on continue la haute bataille bataille c'est lourd bataille c'est le meilleur sort quand à 4p on est d'accord solide de fou comme ça les gens là je tente très bien l'été un capucine genre 1 2 3 et là je suis fou boost bon combien vous avez vu les gars ou quoi le combo il est incroyable tu montes à 90% de crit avec le plus 50% à plus 100% lourd à j'avais moins pour cent d'ailleurs en plus avec l'art pas ouf parce que j'ai du combo ça rebondir quand même peau ça 3 assez lourd j'ai pas de gros combos là de dégâts ouais on va juste faire ça ça suffit bon du fernat de peau c'est une sauvagerie aïe petit flop petit flop il est le costume du pro gamer le costume c'est quoi le costume du pro gamer j'en ai plein des costumes mais en vrai j'aime bien jouer sans costume pour l'instant voir mes petites couleurs on va pas les voir pendant longtemps on a up 14 petit pv petit coup critique c'est tellement plus on va l'arracher je l'ai vu tout à l'heure le 14 il est pas du tout j'ai inventé si c'était ça pour le big baton je vais prendre des emblèmes c'est pas trop ok c'est reparti pour faire un combat un combat de fou ok 37 ce que j'ai besoin de cramer une carte normalement non c'est chiant qui coûte 6 pa que j'ai que ça pour l'instant mais mes cartes elles sont vraiment pas bien donc je les crame en vrai il m'en faut d'autres bizarre cette carte chacrifice là que j'ai perdu 25% de hp là pas dingue ok bizarre bizarre l'ambiance là j'ai des bonnes cartes si je finis un mob avec ça je gagne 2 pa du coup j'ai perdu des 6 je crois des capricieux prochain tour on va mettre le chacha ces gens sur moi c'est des rêves c'est ça ça invoque le chacha mais ça me donne des rêves c'est sûr non j'ai pas eu les rêves ça marche comment le système des rêves de la carte je comprends pas pourquoi il dit 66 rêves assez parce que j'ai un moins 50 ici ok j'ai un digère déjà vu le nez ça je pouvais mettre double une échelle moi qui est ok un peu tricky ish j'ai plus de vie alors du coup le combo roue de la fortune c'est sûr des capricieux c'est sûr du et k flip et là on est en mode god je sais pas combien de cartes y'a dans ma pioche parent pour l'in je le tente que l'eau ligne faut qu'il passe un qui passe combien un merde c'est vrai aux lignes c'est trop chaud à calculer non comment vous arrivez à garde à savoir le haut ligne à combien vous êtes la pioche est dans tes états a bien vu en haut à droite c'est écrit combien de cartes j'ai dans la pioche et faut que j'en ai neuf enfin au moins huit on va dire pour avoir 90% c'est ça en dessous c'est un peu tricky toi j'ai pleuvé combien what j'ai pris quand même niveau sur le combat attend mais je suis niveau à 18 ok distance initiative de skiff comment critique ok ça va très très vite comme succès s3 à j'ai eu un succès s3 qui m'a fait full xp j'ai pris deux niveaux avec le combat et de niveau avec le succès ok nous a fait gaffe tu vois le nombre de cartes dans la pioche pas dans la défense à tu vois le nombre de cartes dans la pioche pas dans la défense en haut à droite j'ai un nombre qui me dit le nombre de cartes dans ma pioche attendez le s4 faut que tu comptes 10 moins la pioche moins le nombre de cartes dans ta main je vais regarder en jeu direct moi normalement j'ai un déc là je vois que j'ai 7 il ya 7 dans la pioche parce que j'en ai trois ici ok quand je lance des sorts alors si je lance des cartes il m'affiche toujours 7 dans la pioche je sais qu'il y en a une parce que c'est 7 plus 2 et donc il y en a une la barre ou assez dur et une ça fait 55% vous êtes des zinzins ceux qui jouent avec à flip 1 ich je peux lancer deux fois capucine j'ai vu pire c'est bon c'est free win free win le combat là il y a un gars il s'appelle dam dam il a fait un bon titre sur youtube t'inquiète bubu il était en vocal tout à l'heure dam dam il nous a bien coach aussi juste qu'il me rappelait c'était des strat un peu à shell j'étais nouveau sort je les ai pas pris tac ok tac tac c'est de la frappe en vrai comme classe ok et du coup on a tout rien maintenant tout rien dam dam il le joue ou c'est risqué que d'où rien ça met des dégâts de fou mais derrière risque élevé pour les adh je le jouerai pas ça balec capucine pour l'instant j'aime trop c'est trop dur de s'en passer capucine c'est trop fort puis nous fasse c'est cool en combo avec ça le craps pour la distance il est bien c'est dur de retirer un sort là la bataille je ne l'ai pas trop vu j'ai top cage en plus à placer garde levé en subi c'est pour tout rien ouais c'est vrai que tout ou rien un vrai faut le spam c'est trop important et ça que je peux à d'un sort bien vu mais j'ai encore top cage à passer top cage est fou 35 ou critiques deux tours après 3 pa c'est cher pour l'instant j'ai pas beaucoup de quoi m'amuser là je pense qu'on peut on peut jouer sans top cage bizarre ok bon il faut qu'il passe je pense j'ai confiance au caniguel toc bataille à ces deux peaux 6 ou 10 à 10 bon on va jouer à distance ça cogne il a quand même d'hp là 300 des capricieux avec deux sorts avant parfait 1 1 boom 70 2 avec j'en s'en sort pourri ermite boom ok et là t'es mort là faut qu'on donne tout roue de la fortune deux sorts non crit 1 2 je suis à 90% on est d'accord all in sur le côté à distance s'il te plaît lourd ich ça met des patates on met ça et j'ai encore des épaulettes à changer on met ça et là on a le stuff niveau 20 opti opti on est bien 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 au t2 je sais pas combien j'ai exactement pour cet âge pour mon line là il est un peu triki mais 3 tu veux pas jouer à pandora 6 pandora c'est possible qu'on y revienne pas pas tout de suite pour l'instant je suis encore dans dans l'offre mono je m'amuse bien tant qu'il ya plein de gens sur mono et que je trouve des pros c'est nouveau ça je connais pas ce costume rem puni belle monture je connais pas ok ça va y salut even ouais j'ai pris deux semaines de pause ça va être incroyable quand j'ai lancé mon line là j'avais quand même pourcentage de chance qui passe faut que j'utilise des cartes pour qu'elles arrivent dans la pioche donc en vrai enfin de t2 logiquement j'en ai mis 6 plus 30% je suis à 80% si j'ai tout cramé 80% de chances de tuer son tour et tu peux monter à plus haut 80 est ce que tu peux t'assurer d'avoir le all-in à 100% au cas où après même si tu as le all-in à 100% est-ce que ça fait un 80 tu lances un sort 100 même après le all-in qui crit tu es à 80 donc attention le deuxième sort quand même il est triqué le sort quand même mais j'avoue qu'il est marrant jouer il est marrant plus 50% de df c'est n'importe quoi il aurait ces niveaux 30 ok je kiffe bien avec relance tu peux monter plus vite c'est avec relance mais relance c'est pas le sort qui te crame tes trois cartes sont tu sais pas ce que c'est relance relance c'est mon sort barre 3 comment je les vois ici ah ah mais attend mais faudrait que je fasse à t1 quand j'ai des cartes de merde moi c'est juste que ça coûte 2 pa en plus je gagne de la veine et là je pense avoir des passifs cool ou pas non 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 on est bien là ok je kiffe pour l'instant je kiffe bien je kiffe bien ce qui se passe sur les cas flippe ok vélo en la chambre de compte pas ce que j'ai pas vu passer de stream de la team bellucci l'a repris le taf temps plein ouais c'est pas du tout un streamer bellucci 1 donc il était avec nous pour le rush pendant un mois et demi mais bon bah il ya un moment il ya besoin d'argent donc il est reparti bosser en full time et qu'au commune il était avec moi pendant trois semaines sur baldur's gate et actuellement ils farment valorent et sumon orzoi et je crois pas du tout qu'il est sur moi mais ça il va peut-être se réchauffer à l'occasion mais pour l'instant c'est pas le cas code me manque rendez nous qu'au commune bah il faut qu'il passe champion je crois sur sur valo et revient après vous pouvez aller lui demander 1 ils se sont discorde il est avec kirby le mat logis mais la quitte et tu sors ils sont en train de farmer sw et valo pour être en 100% t'es obligé d'avoir le passif toutes les sept cartes d'avoir des cartes volontaires je crois en gros c'est 100 moins le nombre de cartes dans le passif c'est le nombre de cartes dans la main fois cinq exemple passif quatre cartes en main de trois résultats 100 moins 4 plus 3 100 moins 65% de récup après c'est plus 5% par carte juste dans la des sauve dame dame non je vais me prendre un verre d'eau et on continue j'aime trop ce décor j'aime trop je vais me pas je vais te rentrer je vais te rentrer Merci. 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 J'étais parti me chercher un verre d'eau. Je suis tombé sur ma femme en train de faire un gâteau au chocolat de Zinzin. Donc j'en ai profité pour manger un peu de gâteau au chocolat. Désolé, j'ai pris un peu plus de temps. Merci Yotsu Jiri pour le sub. Deuxième mois d'abot, ça fait plaisir. Montre l'absence de l'Eka à l'appeler. Après l'Eka, je pense que... Je pense que la plupart des gens savent déjà que l'Eka c'est fort, non ? Moi je sais que l'Eka, j'en ai vu des démos quand on a fait les deux mois de stream workflow. On a croisé des Mia et des Dam Dam. Fouah ! Ça met des patates de l'espace, quoi. Mais en vrai, je pense que les gens savent déjà que l'Eka flip, c'est cool. Le gameplay des cartes, en vrai, il est chouette. C'est juste qu'il y a juste beaucoup de données. C'est un peu comme le KRA, mais en plus cool. Tu vois, dans le sens où t'as quand même des trucs à gérer. Faut que tu gères tes cartes, les effets des cartes, rapidement, pendant ton tour, quand même. En plus de tes sorts. Tu vois, il y a une gestion de mécanique à faire en plus de ton gameplay. De juste lancer tes sorts et te taper. Là où le KRA, il est très vite limité dans ses combos parce qu'il récupère très mal ses ressources. Notamment ses points de WAKFU. Bah, l'Eka s'amuse beaucoup plus parce qu'il récupère tous ses points de WAKFU dès qu'il lance ses cartes. Le combo tourne vachement mieux que le KRA. Là où le KRA est beaucoup plus bourrin. Ça va taper plus fort. Genre un T1 de KRA, vraiment, ça fait vraiment mal. Mais derrière, les ressources, tu galères à les récupérer, quoi. Il y a aussi des Eka très nazes. Ah ouais ? Il y a un Eka qui joue mal les cartes. Ah oui, il y a un Eka qui fait n'importe quoi avec ses cartes. Je pense que tu le vois instant. Un mec qui danse des cartes et qui danse pas ses sortes. Genre sur toutes les cartes qui te demandent de faire des 1-2-1-2. Si tu fais ça n'importe comment, tu perds tellement de dégâts. En fait, c'est vraiment la force de les casse et... Je vais faire remonter le status encore. Ah, ça m'arrange pas, ça. C'est non. Attends, par contre, là, je commence à ressembler à rien. On va se mettre un skin. Je suis trop content. Le fait que Wokfou soit en HD, on se rend pas compte de la diff. Quand je choisis mon costume, je suis en HD. Il y en a qui n'ont pas connu ça. Il y en a... Ils ont découvert le jeu, c'était en HD. Ils ont de la chance. Nous, quand on choisissait un costume, il fallait choisir quel pixel aller avec quel pixel. Il est bien, ce costume, on va sur Eka, là. Donc, marrant, sans le chapeau. Lourd, en vrai. Lourd de zinzin, un costume de Yugo, là, je kiffe. C'est validé, ça part, ça part. Tu veux voir comment il s'appelle, Moneka ? En haut. Yami, c'était déjà pris, et Soki, aussi. C'est Yami Soki. Le chat japonais, un peu. On a trop envie. Ça va être trop bien. Je me suis fait battre de Wokfou. Aïe, 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 aïe. On se fait pas mal pour rien sur Wokfou, hein. C'est pas bien. C'est pas bien ce que t'as fait. Merde ! Je me suis retombé dans un billet d'actualisé. Il y a exactement celui que j'ai sur mon Eka. Ah ouais, c'est vrai qu'il est cool sur Eka. De quoi ? Incroyable, Eka Flip. Pour l'instant, je m'amuse bien. Je suis niveau 20, tranquille. Mais vraiment, la classe, elle est trop bien jouée. C'est juste que c'est une classe... Faut le cerveau activé à chaque tour, quoi. Mais les combos sont trop bien. Route de la fortune. Sacrifice. Ermite. J'ai pas crit. Dommage. Oh, les dégâts ! 209 ! C'est une folie. C'est l'autre du format sur Wokfou. Il t'a essayé d'abuser du jeu ? Non, ça va vite, nos sphère ban. Ça. Très bien. Ça. Et là, j'ai 8 PA encore. Il manque un petit PA pour ça. Et du coup, quand je suis à 4 PO, pour l'instant, j'ai pas mieux que ça. Ouais, c'est un peu... Ça passe pas. Dommage. Je l'ai récupéré en plus. Tac. J'ai bien au bout d'un moment, Flem, de faire les quêtes avec 30 persos. Par rapport à quoi, Field of Night ? T'as pas besoin de faire les quêtes sur plusieurs persos quand tu recommences le jeu. Les quêtes sont... Tes trucs de quêtes sont liés à ton perso. Quand tu fais un reroll comme ça, et que t'as déjà fait les quêtes, t'as jamais l'air touché. T'as déjà tous tes objets de quêtes, ils sont dans ton inventaire. Top. Ça, c'est ça, c'est la plus importante, c'est d'avoir récupéré tous les objets de quêtes. Qui te permettent de te balader un peu partout. Non, tranquille. Un reroll, c'est juste, on fait des donjons, on s'amuse. Je travaille le jeu sur Mono, j'ai swap sur Pandora, je trouve le multicompte ultra abouti sur ce jeu. Ouais, c'est trop bien. Le multicompte sur Pandora. En plus, ce qui est bien, c'est que Pandora, c'est un serveur qui vit de ouf. L'économie de Pandora, elle est incroyable. Même dix ans après, tu vois. T'es un nouveau joueur, tu fais des kamas. Tu fais des kamas partout. T'es level 30, tu fais des kamas. T'es level 60, tu fais des kamas. Tant que tu joues au jeu, normalement, tu vois, que tu montes un peu tes métiers et tout, tu fais full kamas. Et c'est agréable, parce que sur Dofus, t'es un nouveau joueur, tu t'amuses pas. Tu t'amuses pas du tout. Dofus, c'est un bon jeu. Dans les rushs-serveurs, quand t'es dans le top leader, que tu rushes bien le jeu et que t'as les monopoles et tout, une fois que le jeu, il est fait, les gens, ils vont plus acheter de quoi ficher de mon HDV, tu vois. Et Warfoo, par contre, il a une rejouabilité avec les modulés plus le modéro, qui fait que tu peux commencer 20 ans après sur le jeu. Jour 2, jour 3, tu t'amuses vraiment, tu fais des kamas et tout, quoi. Salut Ascon, ça va ou quoi ? C'est Dofus, ça forme les gros draps et goûte le quoi, c'est vrai. En vrai, Dofus, c'est un jeu excellentissime, mais la rejouabilité, quand t'arrives un peu après la vague, après le rush-serveur, bah tu découvres le jeu tranquille, tu fais les quêtes et tout, mais tu t'amuses pas niveau économie, tu t'amuses pas PVP, les gens, ils ont trop d'avance. C'est compliqué. Ascon, ça joue encore un peu, Warfoo, quoi. C'est vrai que le Ascon aussi, il est avec nous. J'ai hâte de le retrouver. J'espère qu'Ascon, s'il joue encore un peu. Ouais, les kamas bruts des succès, les quêtes, et voilà, quoi. Après, les quêtes, il faut aimer. C'est pas magique à câbles, les quêtes. Dofus. C'est tellement bon, elles sont tellement longues. Bon, attendez, je suis au boss, je me concentre, je l'arrache, je l'arrache. Faut pas que je relance cette main. J'ai une giga main pour le T2, on va faire ça. Je peux tenter un all-in, en vrai, à 3 pH, j'ai rien à perdre, en vrai, au pire, il passe pas, il passe pas. Il est passé. Il peut se décaler. Ça met bien. Et là, j'ai un T2, il a 700 HP. Bon, on va pas abuser, mais... Il va me retirer des perles, là, ou pas ? Je suis assez loin. Putain, moins 2, pas drôle. On va juste faire un tour de boost avec ça. On va relancer la carte, là. Et là, normalement, j'ai un sacré tour. Normalement. Alors. Ça a même envie d'aller chercher le dos, en vrai. On va faire... Il faut que je me concentre. Un. Deux. Non. C'est deux. Trois. Je tente le all-in, je tente le all-in, en vrai. Un peu risqué, hein. 75% ? OK. OK. Ensuite, un petit sort. La bataille, en gros. Oh, c'est une folie, hein. Moins 600 ! C'est dur à penser, parce qu'il y a plein de trucs à penser. L'ordre des sorts, t'sais, taper, pas taper, taper, pas taper, en gérant les cartes et tout. Mais quel régal ! Allez, file. Casse ta mère. Trop bien à jouer. Mais, en fait, c'est... Il y a un peu le kiff... Tu vois, quand tu joues Roublard ou Elio sur Dofus, et que tu sais que ton tour faut que tu cogites. Faut que tu cogites par rapport au placement, où est-ce que tu vas placer tes portails, où est-ce que tu places tes bombes et tout. Il y a un peu cette mécanique de réflexion avant chaque tour, mais juste par rapport à tes cartes. T'as juste tes trois cartes, parfois ton a 6. Mais faut que tu réfléchisses dans quel ordre tu les lances. Et ton ordre va être trop important. Ton ordre va faire que tu tapes... Tu vas taper 100 comme 600 si t'as bien fait ton ordre. Et en plus, tu dois gérer ton placement, parce que je prends le dos et tout. C'est trop agréable. C'est très 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 agréable. Pour l'instant, je suis en évasion. Est-ce que j'ai pas mieux ? C'est ça qui est bien, non ? Les cartes de tarot augmentent la veine de café, il y a un bonus de chance co-critique. Chaque carte de tarot jouée donne de la veine et des co-critiques. Ça, c'est incroyable, non ? Je pense qu'on prend ça, mais je perds pas mal d'esquives. Imagine avec Steam, c'est pareil, c'est que tu tapes du 30. Ouais, Steamer, c'est pareil, mais t'es pas récompensé. C'est vrai. Roublard-Bomb, c'est pareil, mais t'es pas récompensé. Non, là, en vrai, on s'amuse bien. Et il y a vraiment le côté Ekaflip. Quand tu fais ton tout ou rien, qui crit, et qui passe... Oh là 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 ! La sensace est très bonne. Bon, quand il passe pas, tu dis c'est pas grave, j'ai pris Ekaflip pour ça. Mais c'est très agréable. Ça se passe ou quoi ? J'aime trop. Un petit peu de co-critique. Un petit... Ah, j'ai mon point majeur. Alors là, par honte. Le point majeur en Eka. PO, tous les jours. Je pense que c'est le PO au start. Que j'ai PO modifiable, PO modifiable, PO modifiable. Ouais, c'est PO, c'est PO tous les jours. Donc on va tenter de monter encore. S6. En vrai, c'est un peu bien ce donjon de con. C'est le seul donjon solo que je ferai après, je jouerai avec vous. On fera des donjons à 3, je pense. Tranquille. Là, on a un tour de zinzin, là. Un. Deux. Il va se mettre devant moi, c'est ça ? Casse les couilles. Trois. Boum. Ok. C'est marrant les cartes random aussi. J'ai vu que Dame Dame, toi, t'as sécure les cartes. Mais j'avoue que même en mode full random, les cartes, ça sort quand même assez bien. Ça. Ça. Ça, j'en tue 2. Le coffre, j'en ai rien à foutre. Je crame mon sort de déplacement. Et là, j'ai un gros sort en 4 PA, bataille. Bam. 255. Folie. Une folie. Mais le boss, il va falloir un peu réfléchir, parce que 400 HP, ça devient un peu chaud. En plus, j'ai plus l'esquive, donc je peux pas aller dans le dos. J'espère que je détaque-le quand même. Il commence à avoir 120 HP, lui, par contre. Ça, c'est sûr. On le boost. Parfait, le sort qui me donne 2 PA. En vrai, il se cale bien, celui-là aussi. On va jeter les cartes de merde, mais en même temps, ce sacrifice, ça me fait chier qu'il soit là. Je vais pouvoir all-in. On va faire un petit tour tranquille, je pense. On m'enlève les PA quand même ? Ouais, 4 PA, 4 PO. OK. Bon, on va quand même faire un bon tour. On va faire ça. 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 Il est pas mort. On va récupérer les 2 PA avec ça. On a un petit sort de fin qui est boosté. C'est pas super intéressant, mais on peut tenter la tour. Ouais, fais chier. On passe. Là, ça va être un peu chaud. OK, j'ai mes 11 PA. J'ai claqué combien de cartes depuis le début ? Parce que là, je suis en pioche 5. 5, 6, 7, 8. J'en ai utilisé que 2. C'est un peu tricky. Peut-être que je garde le all-in pour le T3. Il ne faut pas que je meure là. Donc, on va faire ça. 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 Non, moi, je suis à 100%. Celui-là, il met bien. Je pense que je vais faire un peu de vol de vie au cas où. J'ai un sort sur 2 là qui... Non, ils sont tous bons. Ouais. OK. Et là, j'ai mon all-in qui est full parce que j'ai 3 cartes dans la pioche seulement. Donc, j'en ai 7. Je ne sais plus à combien je suis exactement là. Vas-y. J'ai des cartes un peu foireuses là. 3 cartes de merde, on va les relancer. En les relançant. Merde, j'ai relancé toutes mes cartes. Quand j'ai pioche 10, il ne faut pas que je all-in. Parce que là, je n'ai plus rien dans ma main. Merde, merde, merde. Attends. Petit flop. Petit flop, petit flop. Bon, en vrai, j'ai toujours ça pour me save. Bon, là, je suis tranquille un tour. Merci au Camille pour le Prime. Ah si, Askuns. Incroyable. Achelle, il nous a montré une démo Dame Dame. Incroyable. Bon, ça dégage, hein. Le all-in, non, pas le all-in. Attends, 71. Je ne sais pas que je fasse le con non plus là. J'ai des bonus crit, je fais à combien ? 85%. On va jouer en pilou, tranquille. Petit flop, all-in. C'est bon. Tranquille. Ok. Achelle, ça reste très fort, juste il faut bien jouer. Ouais, non, mais en vrai, en général, tu all-in quand tu as une de cartes dans ta pioche. Ah, quand tu vois pioche à 1, 2, tu all-in. Ok. Checker passif. J'ai un nouveau passif. Ben. Chaque carte de ta rangement en fonction de la veine numérique de la carte bonus de veine est co-critique. La veine, je ne la joue pas, je m'en fous. Moi, le concept de veine avec la carte doublée, il ne me chauffe pas plus que ça, donc Tarot Venard, il me met bien. Je vois que le concept de veine, il ne me chauffe pas plus que ça. Non, mais la classe est vraiment cool. La classe est vraiment cool. Ça, il n'y a pas à chier. J'ai eu 3 cartes Feulement, Pupus. Ah, attends, là, il faut que je réfléchisse. Parce que je crois que Feulement, c'est lourd. C'est du 27 en zone. Là, ça va jusqu'à 23. Mais là, c'est 27. Ça coûte quand même beaucoup plus cher. 2 PA, 1 point de workfoot plus. Feulement bas level, je ne suis pas fan. 3 cartes. C'est un peu douteux quand même. C'est à 2 cartes en pioche et 3 sur toit, 75%. 2 cartes en pioche et que tu utilises tes 3 cartes. En fait, le mieux, c'est d'avoir une carte en pioche. De lancer sa relance qui fait que je prends les crites. C'est sur Pandora en modéro. Tu peux faire des donjons à 3 avec un de ses persos et deux persos d'un pote. Tu peux, mais vaut mieux, si tu vas sur Pandora, vaut mieux que toi, tes 3 persos, et ton pote, 3 persos. Et vous faites toi à 2, quoi. Vous avez 6 persos. Une classe où tu as toujours justifié qu'elle est cool n'est peut-être pas si cool. Tu parles de l'Ekaflip, Askuns ? Non, vraiment, l'Ekaflip, pour moi, c'est convaincu 100%. C'est Xelortière, c'est Sacritière. Il faut bien le jouer, parce que tu ne peux pas le jouer n'importe comment, comme un Sacrit, et que ça rendra un truc bien. Mais par contre, la classe, elle a tous les outils pour en faire une bonne classe. Elle a du placement, elle a un peu de support, elle peut revive. Il y a un boost crit en zone. Tu as largement les dégâts qu'on demande sur un perso qui va taper. Tu as le côté un peu risqué de l'Eka. Si en plein boss fight, ton tout ou rien ne touche pas, bon. Ton all-in, ça peut faire chier. Ça peut faire chier, mais... Bon, c'est le jeu de l'Ekaflip, quoi. À 95%, 90%, bon, faut le tenter, quoi. Quelle est la classe pour un débutant ? Classe débutante, tu as Sacri, qui est très très bien. Sacri... Attends, je cherche une autre classe qui est simple à jouer et très efficace, même HL. C'est une bonne question. Avant, je conseillais souvent Sram, mais vas-y, le Sram, là, vous allez vite être déçu, vous allez dire, c'est quoi mes dégâts de merde ? Elio, ouais. Elio, Sacri, c'est vraiment du top tier. Attends, je regarde les autres, en speed. Classe débutant, parce que Krat, je vais être déçu. C'est un peu compliqué à jouer, même si on paraît, ça, c'est trop compliqué à jouer. Ça, c'est vraiment bien. Trop compliqué, trop faible, trop bizarre. OMA. Eni, c'est très bien aussi. Non, 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 oui. Non, non, non. Non, non, Osamodas, en débutant. Ouais, pourquoi pas. Les 4 classes pour débutants que je conseillerais en vrai, Eni, Sacri, Elio, Ossa, c'est 4 classes gottières, dans tous les cas du jeu, et qui ont un gameplay assez simple, tout en étant assez cool, quoi. Si tu veux les gameplays avec un gameplay qui se complexifie un peu, si tu aimes bien Theorycraft et tout, ce sera plutôt, du coup, Ossa et Elio, même pas spécialement. En vrai, surtout Ossa. Ossa, un peu plus technique. Ouais, Roublard, mais Roublard, c'est un peu trop faible. Comme le SRAM, c'est en mode, bon, sympa, simple et tout, mais il manque un truc. Il manque un truc. Ouais, les 4 classes, les 4 classes, c'est bien. Très cool. SRAM, ça va. En fait, SRAM, c'est facile à jouer, mais vas-y, les dégâts... SRAM ! Tu t'amuses tant que t'as pas joué avec d'autres gens, et tu dis, attends, mais c'est quoi ma classe de merde ? Tant que tu joues dans ton coin, SRAM, c'est vraiment bien. Mais dès que tu testes d'autres classes, tu fais, hum... Hum, bizarre. Bizarre. Bon, j'ai mes combos, je pense. On était en stasis 6. Bon, on va jusqu'au bout, hein. Donc on y est, stasis 7. Ça m'entraîne un peu à mes combos, en vrai, ça me forge. 1, 2, finito. C'est de la frappe. C'est de la giga frappe, cette classe. Les T1, ils sont trop cools, là, cojité, en fonction des cartes que t'as. L'une poilue, c'est sûr, mais ça va pas tuer. Ouais, un peu triste. Ok, c'est beaucoup mieux avec un crit. Là, faut que je rame des cartes. Roux de la fortune, dieu, roquette, je suis à combien ? 90, petit jump latéral. Boum. Ça dégage. Oh, ça, c'est champ pour brech. Oh, ça, pour brech, c'est pas la meilleure classe, c'est vrai. Il y a des mods, il y a des mods, il y a des trucs, ça existe, ça se fait, mais clairement, c'est pas la meilleure. Après, brech, en vrai, brech, c'est un mode de jeu, tu peux faire 100% ton aventure sans taper une seule brech de ta vie, il n'y a aucun souci, tu vois, c'est pas grave. Là, c'est un peu chiant. On va quand même cramer les cartes parce que j'ai besoin du boost. Pas crit. Ah, triste, ça, par honte, comme tour. Je vais pas taper le boss maintenant, ça va rien. Bon, elle est là. J'aurais essentiellement solo. Bah, c'est ce que tout le monde dit, mais en fait, essentiellement solo, tu vas faire des brèches, mais après, les brèches, ça va vite te saouler. Tu vas faire proche des brèches. C'est une bonne remarque en plus. Attends, je réfléchis. J'ai un tour. Faut que je sois smart. Ça, c'est sûr. La croquette, c'est sûr. Ça, je garde pour le tour de burst finale. Et 3 PA. Ça se fait chier un peu. Faut qu'il passe. Je suis pas à distance. Je vais juste me péter la gueule, non ? Que ça va. Bon, les dégâts sont naze, pente. Ok, on va se caler là. On va se casser le prochain tour en mettant une double vue de nez. Là, je vais les allumer, pas honte. J'ai 3 cartes dans ma pioche. 3 plus 6. Faut que je lance un all-in. Une fois que j'ai mis mes 3 cartes, je suis à 85%. Vas-y, go. Donc. Sacrifice, je prends le risque. Capricieux. DECAflip. Faut que je tente le all-in. Faut qu'il passe. Ok, il est passé. 14 PA. 52, 33. Ah oui, c'est un sorceur 2. Je suis con. Ish. Ok. 6 PA. Faut du vol de vie. J'ai un petit sort, un gros sort. Vas-y. Petit. Le gros cri de passe. Pas grave, ça m'a soigné. On m'a les bulles nez. On se cache. Tape combien ? Ça va. Et. Aïe. Poison. Moins 2 PA. Aïe, 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 aïe. Il a beaucoup de vie encore. Rez ou jump ? On va le pousser. On va sécure. Il me reste 10 cartes dans la pioche. L'une poilue. Tricy. Je tente quand même. Roux de la fortune. L'une poilue. 4 PM. Arbre achat. Arbre achat, femme tour. Je tente le all-in. Yes. Pris. Pris. Ah mais il va taper mon chacha, ça va taper mon éca, je suis con. Ah non, c'est bon. Bah, il est un peu con. Allez, hop. Casse ta mère. Salut, Bellou. Et on est très très bien. Tu viens, Bellou, quoi ? Tu viens taper avec mon big égaflip de fou, quoi. Tu as fait quoi, Belloucci ? Il y a Bellouchias, Pierre Ultime, dans le pacte. Grâce les couilles. Tu veux pas jouer un peu Asquins, tranquille, là, ce soir, avec un petit perso ballevel, ou quoi ? Viens, on fait des persos niveau 20, on va taper des donjons. Belloucci, pareil. Venez, on fait une team de 3, là. Moi, je suis un écaflip de zinzin distance de l'espace. Je tape des donjons, mec. T'as même pas aidé la puissance. Ah, no stuff. Bah, no stuff de base. Moi, j'ai pris mes stuff niveau 20. 20, 35, 50 qu'on avait de côté. Donc, j'ai juste fait un perso distance, vu que je les avais déjà. Et après le 50, je ferai des stuff spéciaux pour l'écaflip, je pense. C'est des stuff de ploup, quoi. Du petit ballevel, tranquille. Vas-y, on se cale. Où est-ce qu'on se cale ? Belloucci, il veut venir ou pas ? Il fait quoi, Bellou ? Là, dans ton perso. Il y a quoi dans mon perso ? Ah ! Belloucouin. Belloucine ? Attends, mais il joue quoi ? C'est un de ces osas de fou, là ? Salut, Knishan. Merci pour le prime. Ça fait plaisir. Tu veux jeter tes stuff ? Ouais, on va acheter les stuff. Bah, pour l'instant, non. J'ai l'impression qu'il n'accepte pas mon invitation. Le contact a refusé votre invitation. Bon. Bon. Belloucine. C'est son osas a priori. Attends. C'est un panda. Ah, c'est un panda. C'est pas son osa ? Un panda, Belloucci ? Mais, qu'est-ce qu'il fout, Bellou ? J'ai pas reçu d'invite. What ? Merci également. C'est un panda niveau 25. Attends, mais c'est parfait. Panda, 25. Eka. Et on prend un petit Askuns. Vas-y, on se cale en vocal chez moi. Allez dans n'importe quel salon chez moi et je vais vous move. Je vais vous move, je vais vous move. Il s'appelle Privé. Je sais pas s'il est vraiment Privé. Venez, Vocal 1 ou 2. Je fais un Big & Nutrof. Non, abuse. Fais une vraie classe en vrai. Fais un tapeur en vrai, Askuns. On a un panda déjà sup. Il nous faut deux tapeurs. Une seconde tranquille, tranquille, Bellou. On n'est pas pressé. Putain, le retour de Bellou et Askuns qui vont nous donner des news. Qu'est-ce qu'ils sont devenus pendant un mois ? Euh... Adieu, Bellou. Mais non. Ah, il était avec toi, Rem. Attends, Rem et Bellou, ils étaient ensemble. Vous étiez venus. Je vois un Askun sauvage, là. CC. Yo. Je t'ai fait un move sauvage, là. Ouais, ouais, ouais. Attends, je vais calibrer ton son. Fais-moi un là, 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 là. Là, 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 là. Je te laisse un petit peu. Allô, Octave. Fais-moi un là. Là. Un dos. Je savais pas comment faire un dos. J'ai que des stuffs feu, en fait, moi, vu que c'est mes stuffs du permage. Vas-y. Y'a une classe qui marche en feu, à part... Bah, j'ai déjà fait Xelor et Kra, mais... Un petit perso feu, bas-level ? Ouais. Y'en a pas mal, je pense, en vrai. Bah, c'est feu-distance, un peu, mes stuffs, là. Je voulais tester, Enutrophes, mais... Ça, ouais, FK Glyph, mais c'est un peu douteux. J'avoue que... Enu, distance, feu... Oh, c'est bancal, mais... Est-ce qu'on est là pour tryhard ? Non, et c'est pour voir un peu la classe avant le rework, en fait. Ça me chauffe. Ah, j'avoue. C'est vrai qu'il va sûrement être rework et ça permet de monter un peu avant. Après, le truc, c'est que c'est... Quand tu passes en Force Aircoeur, tu convertis pas tes maîtrises, je crois. Non. C'est la vieille mécanique. Peut-être que ce serait ça, les nouvelles mécaniques. Ah, ça va être tout puant, là, en mode distance. En vrai, la prochaine mécanique, je sais pas ce que ça va être. On n'a aucune... Bon, alors, steamer-feu, je sais pas si ça existe. Ah, steam-feu, c'est un gros tapper-zone-distance. Why not ? En vrai, why not ? Allez, à voir. Le problème, c'est qu'il faudra que tu finisse tes tours quand même en haut. Un petit sort-roi, là, combien tu mettra un sort, pas cher. J'ai jamais joué la classe. En fait, la tourelle, si tu poses une tourelle et que tu finis par un sort-feu ton tour, elle tape feu, sauf que la tourelle-feu tape pas, elle met zéro dégâts. Ah. Et après, attends, je réfléchis. Mais sinon, je dois avoir un perrou... En vrai, c'est juste le perrou quand... Je mets ça à la place du... Du... Comment ça s'appelle ? Le familier-feu. Ça devrait aller. Oui, sinon, tu peux jouer n'importe quoi avec ça, avec ça. Oui, on n'est pas un familier-prême, ouais. Non, on n'est pas en full tryhard. De toute façon, les stuff de base sont pas du tout élémentaires. C'est du full maîtrise élème, tranquille. Joue la classe... Fais juste ce que t'as envie, Andréa Scones. On est aventure, on se fait kiffer. Merci, Raymed. Raymed qui a offert un sub à Kokomen. Putain, incroyable. Je vais offert un abo à Kokomen. C'était un abo au pif. Il est tombé sur Coco. Quel avatar, il était pas sub. Et en DPS, c'est pas un WP. Ouais, c'est vrai qu'elle peut te rendre juste PS.WP. Tu te prends pas la tête avec les dégâts de la tourelle, sinon tu la mets dans un coin. En vrai, Steamfeu... Ouais, mais Steamfeu, t'as envie de jouer autour de ta tourelle, parce qu'il faut qu'elle soit dans le tas. Non, mais en fait, je vais me mettre en mode full élémentaire, pas trop me prendre la tête. Vas-y. Mais tu veux tester le Steam ? En vrai, Steam, c'est rigolo. Ouais, ouais, j'ai envie de voir, parce que... Il y a un panda. Je me dis, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Et avec un panda, c'est bien. Ça va être puant, les tours, j'annonce. Mais non, tranquille. Tranquille. De toute façon, Bellouche, je sais même pas s'il a déjà joué panda. Ah, mais moi, il faut que je répète... Après, ça va aller vite, mais... Niveau 20 ? T'es à niveau combien ? Tu viens de le créer ? Ça va aller vite. Viens, Mermichou, je te fais deux donjons. On est good. Vas-y. Je vais récupérer les stuff après. La pente ? Attends, Mermichou, il faut être né au combien, tu peux aller ? Niveau 9. Mais c'est niveau 9, je fais juste lesquels mercenaires en deux mondes. Vas-y. Je vais juste me récupérer. Je vais donner famille, au moins l'adédé, maintenant. Ouais, récupérer le dragodinde, les petits stuff de mer, niveau 20, là. Qui se t'en avait qui traînait ? Les Chine-Narve impériale, là. Moi, je vais briser un peu tout ça, déjà. Hop, 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 hop. Il vient en vocal, Bellou ? Ouais, il va arriver, il a 12 secondes. Rah, la team se reforme. Parce que Bellou, j'ai vu que... Tu sais, je me suis connecté tout à l'heure pour trier la guilde, les trucs HDV et tout. Et je trie la guilde, en kickant un peu tous les inactifs de plus de 30 jours. Et je vois Bellucci connecté dans la journée. C'est bizarre. Après, je sais que le mois dernier, il avait tryhard, il avait fait beaucoup, beaucoup de coffre 170. Je sais pas si ça lui a payé ou pas, mais quand j'ai vu la valeur de 170, là, je devais, j'ai fait... J'ai peur, hein ? Ah, c'est pas dingueux dans tous les cas, hein ? Moi, mes coffres, ils ont pas payé 1, 170, on avait fait pas mal aussi, et... Que dalle, moi. Vraiment, mes coffres, je n'avais pas fait beaucoup. J'avais genre 30 coffres intéressants, 270+, j'ai à tout péter, je me suis fait genre 300 000 cas, quoi. Genre, c'est terrifiant. Que des items VR, j'ai eu 3 items orange qui valait rien, je fais, waouh. Triste. Avant le 200, ça vaut 0, c'est terrible. En même temps, c'est normal, il y a plein de gens. Après, ça vaut 0, mais tout vaut 0, c'est un peu comme Elisabeth, tu vois. C'est des économies, t'as pas besoin... Si t'as 800 000 cas, bah, tu peux te faire un full stuff, vas-y, ça me régale, tu vois. T'as pas besoin d'avoir 10 millions. L'économie, en soi, tu vends pas cher, mais t'achètes pas cher, donc ça tourne bien. Tranquille. Attends, je vais juste tout ramener, là. Qu'est-ce que c'est fait ? Ah, l'interface, quand même, pour les changements d'items entre les persos, c'est jamais très peu, non ? Le petit arbresac, là ? Ouais. En mode héros, ça va, ça se fait. Ouais, ouais, ça aurait été cool, le mode héros, juste pour ça, en fait. Genre, tu peux pas le mettre en combat, mais... Ouais. T'es mode héros des changes, j'avoue. Ça aurait été un peu bizarre, peut-être, mais... Je regrette 0 d'avoir acheté le costume de Yugo, tant qu'il était en boutique, en tout cas. Il y a plus, celui-là, si ? Le pack Yugo, il existe encore ou pas ? Là, c'est quoi ? Le pack du champion de guide, il est pas très joli ? Le pack Yugo, ouais, il est encore là. En vrai, le costume Yugo, il est incroyable, là, ça. Il brille. Je suis très content. Mais le chip, par contre, il a toujours pas de goût, hein. C'est terrifiant, son skin. On dirait même pas un panda, on dirait rien. J'ai envie de voir la gueule qu'il a en dessous. Salut, Fafk. Les sublis sont pas à 0. Les sublis ? Ah, ouais, quand tu veux de shibli, du coup. Il y a des sublis qui ont augmenté de prix que le début ? Genre, un flux 3, c'est combien, actuellement ? Je suis assez curieux. Ouais, j'ai vu Miyak, ils ont remis le pack de shibli HDV, ça, c'est bien. Qu'il l'a mis en boutique, il est trop bien, le pack shibli. Il y a un monde où je me le reprends aussi. Mais je l'ai tellement joué sur Pandora que c'est possible que je peux m'en passer. Je peux m'en passer. J'ai bien mon petit costume, Hugo, là. Deux M4 ? Ok, quand même. Donc ça a resté, ouais, le prix avec un mois, c'était le même. Un flux 3, c'est cher, en fait, il n'était pas de 200+, vu que tu génères peu de Kama, maintenant. C'est dur, 2 millions 5. Ah, ouais, vu que tout avait été, sauf ça, ouais. Ouais, ouais, poisson avril, tu peux me, tu peux pas me d'aime, moi. Il y a beaucoup de recruteurs. Attends, je vais mettre des gens recruteurs si tu veux. Le temps que Bellouille revienne, je vais changer de perso. S'il y a des gens qui veulent venir, envoyez-moi MP sur Nosada. La guilde est open, on recrute, il y a des bonus prospection et tout dans la guilde. J'ai fait le triste après-midi, donc vous pouvez venir. Tous qui sont membres, là, je vais les mettre en recruteur, comme ça, tout le monde peut recruter. Et envoyer un DM, on a de la place. On a 50 places. 50 places en guilde, on est au niveau 9, il y a 10 prospection. On est sur FR1. Mais ouais, là, en plus, avec les fêtes de fin d'année, c'était dur de se motiver à jouer. Trop compliqué. Il y a rien qui s'est organisé. Moi, les fêtes de fin d'année, ça a été full sumo d'orsoir, tranquille. Les jeux, petit gacha, peinard. J'ai vu que t'avais fait... Faut que je me le fasse, là. Ça m'a grave chauffé, on en a grave pas pendant les vacances avec les potes. Baldur Gate. Ah, c'était incroyable. On s'est régalé. Je vais me régaler. Je leur ai dit, j'aimais bien les trucs, tu sais, il faut réfléchir, tu peux t'aurécraft un peu ce que tu veux et tout. Ils m'ont dit, je cherche pas, c'est ton genre. Ouais, vraiment. Il y a pas mal de profils de joueurs. Tu sais, genre les gros golems comme nous, qui puent en réalité, on aime bien optimiser des trucs. Les jeux, les gens du lore. Bon. On croire une lame. Ah, en vrai, ça reste ok. Ah, des joueurs, des joueurs, des joueurs, je laisse de côté. Dommage. Tu connais les rues de l'âme, toi ? Ben non, je vais jouer ton stream, là. Ok. Ah si, je connais, j'avais joué à Chronicles, s'il y avait ça dedans. Dégâts crit, taux crit, en vrai. Niveau 10. Putain. Merde, j'ai pris le Familiers Feux. On le fait encore. Dégueu. 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 Oh, PV, précision, vitesse, il nous faut la précise. Ou la speed. Ok. Petit G. Aïe. Ah. Ok, ça va. L'énergie. Oh, ça sent bon, ça. Dommage. Ça reste une taux crit. 15. Taux crit. Ça va. C'est ok. Elle est bien. Ouf. Elle est belle, celle-là. Elle est moins belle. Elle est très bien, en vrai. Je la monte. Ça, ça va être joué. Dommage. Speed ou rien. Autocrit. Double proc def. Je vais de côté. Dégueulasse. Speed ou rien. Rendu. Rien. Rien. Et ça. Oh. 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 J'aurais bien voulu dégâts crit, quand même. Plutôt. Mais elle est cool. Dommage. 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 Je suis niveau combien ? 27. Ça joue maîtrise distance, Steamer ? Ouais. Plutôt, ouais. Ça proc, ouais. Je ne connais pas trop les mécaniques, mais... Je peux y aller full distance. Moi, j'aurais fait full distance. Parce qu'en fait, le mode mêlée, c'est plutôt support. Je suis chaud. Hop. Coup de coude pour la guilde. Ah, t'avais déjà une guilde. T'as dû être invité coup de coude. Personne d'autre pour la... Pour la guilde. On a des places encore. Je me suis perdu sur les packs. Le mieux, c'est de prendre celui-là, 34 ou 60. Les packs ? Wakfu ? Il y en a encore des packs ? Le mieux, c'est le max. Il y a trop de trucs dedans. Si vous avez les moyens et que vous voulez vous faire plaisir, je peux remarquer fou, là. Il y a full sac, full croquette. Il est vraiment bien. Le pack à 60, je crois, qu'il y a pour 145 euros dedans. De trucs en boutique. Ils ont régalé. Tu peux mettre ton petit berceau en règleur. Ouais, c'est vrai, ça va me punir. En vrai, bien vu. Attends, Askunst, t'as... J'avoue, j'avoue. Askunst, t'es dans la guilde ? T'es pas encore dans la guilde ? C'est quoi ton petit berceau que t'avais ? Bah, m'invite pas avec mon steamer, en vrai. Je pense que j'ai pas beaucoup joué. Si, si, t'inquiète, tu verras. Enfin, t'inquiète, donne... Tu me kickeras, putain. Mais oui, tranquille. C'est quoi ton blase ? C'est bon, j'ai t'invité, c'était piscine de morve. Vas-y, tu casses les couilles. Je te mets le rôle empereur. Je crois que ça pourra te donner les... Normalement, avec empereur, tu pourras m'inviter, me donner les droits. Attends, je mets modifier le grade. Et du coup, maintenant que tu peux modifier les grades, je veux bien que tu me mettes recruteur sur le perso secondaire. Tu t'appelais comment ? Salade de morve ? C'était mieux, salade de morve, j'aurais dû mettre ça. Tu casses les couilles. Faut que j'invite Yami Zoki Naragil, c'est ça ? Yami Zoki, ouais. Attends, tu veux juste que je le mette... Ah oui, recruteur. Ah, j'ai croisé Bellou, il est là. Attends, mais j'ai vraiment dû inviter deux personnes. Il y a Bellucci et Bellucci micro. Comment va Bellou ? Ça, t'as plus de micro. Non, j'ai cassé mon... Mon casque, mon micro-casque, je l'ai cassé du coup. Mais tu venais de l'acheter juste avant le monon, non ? Ouais, mais il était pas neuf, c'est un pote à moi qui me l'a prêté. Ah, ok. Tu vois, du coup, c'est Bellucci micro. Bon, Bellou, ça donne quoi ? T'as fait quoi depuis ? Euh, bah j'ai pas trop joué. En vrai, j'ai joué un peu à LOL. J'ai joué à des petits jeux indés. Ouais, j'ai vu que tu m'avais envoyé les jeux indés, genre le truc de pompier, là. C'est un truc de garde forestier, ouais, c'est pas mal. Bien qu'il fait. Un Firewatch. Mais c'est un jeu d'horreur, à moitié, non ? Pas du tout. Ah ouais ? Il y a un peu de tension, mais ça fait pas, c'est pas un truc d'horreur, du tout. Ah, t'as déjà niveau 11 pistes de mort ? Attends, vas-y. Ouais, juste les quêtes mercenaires, ça... Vas-y, vas-y. On va se mettre ça, niveau 7, là, 8, 7. Et go, mon speed. Ça va te faire monter assez haut, normalement. T'as fini quelle rangle ? Et vous, ça va, sinon ? Ça fait longtemps. Bah, nous, on a fait 3 semaines, 2 semaines, non-stop de Baldur's Gate avec Coco. Ouais, non, mais je voyais sur Discord, des fois, je voyais... C'était trop bien. Sur Baldur's Gate. Trop bien. J'ai regardé un peu Caméto, mais je sais pas, j'ai du mal en tant que spectateur, sans connaître le jeu, j'ai du mal à regarder. En tant que spectateur, ça doit être dur, en vrai. Je sais pas. Quand tu connais pas, je pense... Ou bien, il faut un big animateur. Chaque Caméto, j'ai pas regardé, moi, parce que je voulais pas me spoil, vu que je l'avais pas encore fait quand il a commencé. Donc, j'ai juste regardé l'épisode 1, où il crée son perso. Et je parle de la suite, parce que je vais pas me spoil. Non, c'est vraiment un jeu, il faut le faire, il faut faire ses choix et tout. Ouais, c'est bien. Tu regardes, en fait, c'est une giga série de deux semaines. Ouais, c'est un petit... Je vais faire les goûts, c'est dans le jeu. Vas-y. Ouais, t'as invité ma groupe. Ah, je t'avais envoyé, mais attends, tu l'as pas reçu. Moi, je lis mes sortes, j'ai beaucoup de trucs à dire. Je suis assurée. Vas-y, pose-toi un peu, c'est sur le WAC. Et du coup, attends, mais t'as eu un big opening de coffres, toi, Belou, quand même, t'as charbonné avec tes ossal. Bah, dis-toi que, en gros, j'avais fait... Bah, j'ai pas fait un si big que ça, parce qu'en fait, j'ai arrêté très tôt de jouer, dans le mois. Ouais. Genre, j'avais fait 60 coffres, tu vois. 64, 170. J'avais fait 60 coffres, 170, j'ai rien eu. Ouais, moi non plus, j'ai rien eu. Genre, vraiment, 0 nada, pas un item... Un item cosmétique, genre, rien. Ah, c'est rude, hein. Et en plus, les prix HDB se sont effondrés aux 170. Ouais, les items, bah, j'ai dû me faire 700 000 kamas. Est-ce que ça valait le coup de passer tout ce temps pour 700 000 ? Pas sûr. Ah que non. Pas sûr. Tu droppais un item 200, c'était... t'avais tes 700 000 et... Ouais, c'est sûr. Vas-y, un scone, tu nous dis quand t'as fini de lire un peu tranquille. Ouais, justement, vas-y, lancez, je vais... Tu vas lire pas dans ? Sur l'autre, là. Vas-y. C'est sûr, c'est sûr. Mais sinon, bah, rien, les fêtes, Noël, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, tranquille. En famille. Ouais. Non, j'ai vu que nous, moi, ça a été deux semaines de Baldur's Gate, Shemoneur's War à fond. J'ai rien fait d'autre. Ça m'a pris mes journées. Ouais, t'étais quand même en full geek, quoi. Ah oui, j'étais full, full geek. Full débilos. J'aurais pas besoin d'être PR en vrai prochain tour, on peut faire ça. Mon micro, il doit être dégueulasse. Ça va. Ça va pas changer d'habitude. Il est pas fou, mais ça va. Bah, t'as un micro normal de... De mec normal, quoi. T'as pas un micro de streamer, quoi. Boum. T'as pas lancé stream, d'ailleurs, depuis ? Euh, non, du tout. J'étais en mode tranquille. En plus, je bossais et tout, j'étais trop fatigué, j'avais la peine. Ah, est-ce que t'as repris le taff à fond ? Là, t'as l'encore ? Ouais, et puis même, quand je streamais, moi, je streamais sur Waku, donc, non, ouais. T'es vrai. J'avais pas trop envie d'y jouer. Bah, en fait, la phase où tu décroches, elle est désagréable de fou. Enfin, t'es, ça... Je sais pas comment expliquer, mais... Ouais, c'est compliqué de se relancer après. Ça a piqué. Surtout qu'en ce moment, y'a pas de jeu, en fait. Y'a vraiment rien à faire. Bah, là, y'a le LOL de nouvelle saison, tu vas y jouer, ou... C'est vrai qu'il y a la nouvelle saison. Moi, le LOL en rocad, maintenant, ça me saoule. Vous avez testé The Finals ? Le FPS, là ? Ouais. Le FPS, si tu peux tout détruire, ça avait l'air vraiment rigolo, en vrai. The Finals ? Ouais. The Finals. Non, mais c'est un monstre. Les K-Flip, tu vas voir, c'est un monstre. Vraiment. Ok, moi, t'as un mouchement de ma grille, là. Ouais, The Finals, ça avait l'air cool. J'ai regardé des vidéos pour voir à quoi ça ressemblait. C'est ma meuf qui m'en a parlé hier. Et en vrai, ça avait l'air assez solide. J'ai regardé, c'est une petite UX à la Overwatch. Donc, l'UX, elle est cool. Et c'est FPS, objectif, c'est du 3v3v3. Tu dois protéger des zones. C'est un peu de la capture de zones. Sauf que la zone, elle bouge, tu dois protéger un objet. Ah, ok, ok. Et vu que tout est destructible, genre, ils te mettent un truc à protéger au troisième étage, mais tu peux très bien péter les fondations du bâtiment. Ça fait écrouler le bâtiment d'en haut et tout. Il y a l'air d'avoir beaucoup de mécanique comme ça. Ça a l'air marrant. Moi, j'ai jamais été vraiment FPS. Moi non plus. Mais là, je me dis, c'est quand même le genre de jeu où... C'est du FPS un peu smart en mode... Ton but, c'est pas juste de faire des kills. Tu vois, ton but, c'est plutôt de capter où est-ce qu'il y a le truc, la map, est-ce que tu peux détruire, comment t'avances dedans, tu vois. Et j'aime bien la façon qui... Le truc qui t'emmenait... Ouais, tu vas vite monter comme ça, Askuns. Je pense. La surpression... D'ailleurs, en parlant de ce week, vous avez regardé sur le level ? Moi, j'ai regardé l'épisode 1 sur leveling, incroyable. Un banger. Tu l'as regardé ? Ouais. J'ai trop hâte, ça va être un toute la semaine, du coup ? Il y a 24 ? Ouais. Je crois que c'est tous les samedi ou tous les vendredis. Très, très cool. Ça sent bon. J'avais un peu peur. Sur le leveling, c'est un webtoon à la base. Et c'est un des premiers webtoon adaptés en animé. Et en vrai, j'avais un peu peur du rythme et des graphiques qu'ils allaient mettre. Et en vrai, ça colle vraiment bien. C'est cool. Très, très cool. Mais il y a 1400 PV, l'animal, là. Ouais, j'ai bien kiffé. Ça me donnait envie de relire des webtoons. Du coup, j'en ai lu un nouveau, là. Je l'avais envoyé, en plus, je crois. Moi, webtoon, je n'en avais pas lu. Le dernier que j'ai lu, c'était sur le leveling, en vrai. Tu as lu, toi ? Moi, c'est le leveling, je ne sais plus où j'étais. Je devais être genre chapitre en webtoon. Je ne sais plus comment c'était. Je devais être à 80 ou 90. Ce n'était pas si loin que ça. Mais j'avais bien kiffé. Je m'étais dit, vas-y, je les ai en plus. Je les ai achetés depuis cette année. Ah, oui, t'as pas. Ok, ok, mais je n'ai pas de spoil. Parce que vraiment... Non, je ne suis pas très loin. Je ne suis pas très loin. Dans les scans 120, comme ça, ça se swap complètement. Mais j'ai hâte de voir les épisodes seulement par contre. Ah, c'est 12 épisodes de la saison 1 ? Ouais, on verra jusqu'à où ils vont. Mais déjà, la fin d'épisode 1 est bien. J'ai hâte d'épisode 2, ça va être lourd. Pourquoi ? C'est une plateforme où c'est diffusé ? Je ne sais pas. Moi, je suis allé sur les sites sombres. Ouais, bon, je sais. Mais en tout cas, c'est sur Country Roll. Donc là, qui a dû chercher site sombre solo level. Ah, tu m'envoies un site légal, parfaitement... Ah, non, mais je t'envoie le lien au Country Roll. Ouais, merci, merci. Évidemment, évidemment. Pas sûr. Country Roll.fr, voilà, tiens. C'est là, ce qu'on m'a envoyé. Piratage dangereux, voler du contenu. Ok, nickel. C'est chiant. Le piratage tue. Oh, vous êtes pas pris en train de dire. C'était la petite vidéo au début des DVD à l'époque, là ? Ouais. C'était comme le photocopiage tue le livre. Mais je comprends rien, mais ça tape ça ? Là, si t'as lancé un sort haut, ta tourelle est en ligne, tu passes ton tour, la tourelle va taper haut. Mais fais évoluer ta tourelle. Ah, bon, faut que je le fasse. En fait, tourelle, tu peux le lancer deux fois par tour. Une fois pour le lancer, une fois pour évoluer. En fait, tu peux faire évoluer sur quatre tours, ta tourelle, trois tours. Du cas, elle a trois charges d'évolution. Et puis, elle est haute, tu vois, genre, là, elle a fait moins 10, niveau 2, c'est moins 20, niveau 3, moins 30, moins 40, je crois. Et ça monte assez haut, ouais. Mais du coup, si tu finis... Ah, ce qui m'a repoussé, c'était ton truc à toi. C'était ta carte. Ouais, ma carte bébétard, ouais. Ouais. Faut que je finis. C'est ma tourelle qui doit être en ligne, c'est pas moi. Ta tourelle, si elle est haut, elle doit être en ligne d'un mob. Mais pendant que tu vois, elle a un état, elle a un petit état au-dessus d'elle, là. C'est que c'est le dernier sort que tu as fait pendant ton tour qui va influencer du coup l'état de la tourelle. Ok. Ça va être un fiasco. Mais non. Mais non. On va y avoir un peu les sorts, là. Mais il coûte cher, on peut aller, ça, ouais. Je me suis trop habitué à l'Upermage avec ses sorts à 2 PA. Je suis en truc un tour sur deux, non, même pas. Bon, 240, t'as mis, là. Non, mais il est monstrueux, ce perso de merde, là. On a les mêmes stats, je mets du 60. Non, mais je te dis, avec un flip, vraiment, ça rigole. Zéro. Quand tu joues bien tes sorts et tout, vraiment, c'est trop agréable. Donc là, c'est folle. Alors, du coup, Terre, elle tape à n'importe quelle distance, c'est ça ? Non, Terre, elle tape en zone autour d'elle, à deux cases, tout autour. Et Feu, elle tape n'importe quel mob sur la map, mais elle lui met zéro dégâts, mais pendant que tu gagnes les points de Stasis et les points de, je sais pas quoi. Et je peux replacer une tourée, là, genre, elle est mal placée. Ouais, tu la reposes, direct. Tu la relances en ligne et tu recliques une fois pour la faire évoluer. Tu fais un sort haut. Elle est déjà haut. Après, tu peux faire ce que tu veux. Genre, t'as quand même perles ? T'as quatre ? Ouais, bon, faire rien. C'est que des... On regarde, on teste. Et elle tape. Et elle tape en ligne tous les mobs. S'il y a quatre mobs, elle tape les quatre. Ouais, c'est stylé. Et le combo avec Panda devrait être assez cool, normalement, pour quitter place près de ta tourelle et tout. Ouais, après, faut le temps que je choque le truc. Ah ouais, et K-Level 20, Dame Dame, c'est si fort que ça. En même temps, le crit et tout. Elle t'a des crit, c'est la seule classe qui... Mais moi, j'ai toujours pas compris sur les cas. C'est que si jamais t'es à 100% et que tu rajoutes genre influence lente, des conneries comme ça. Bah, tous les crit au-dessus de 100 deviennent des poussages de dégâts infligés. Mais ça peut être abusé. Ah ouais, c'est trop fort. Mais à 1 pour 2. Genre, si t'as 120% de coups critiques, bah t'as 100% de coups critiques et 10% de dégâts infligés. Ouais. Donc c'est lourd quand même, ouais. Ouais, peut-être que je survalue l'efficace d'influence lente dans ce cas-là, mais... C'était une influence lente, mais... Peut-être dans des trucs genre Rouchou, tout ça, là. Non, ouais, ouais, c'est incroyable, la classe. Oh la patate que tu l'as mis. Mais c'est trop bien. Vraiment, je pense que je vais me régaler en Ekaflip. Je regarde un peu les sorts, les trucs, mais... Il y a vraiment de quoi s'amuser fort. C'est tout, une fois que t'as un peu de Kama, tu vois, et comme ça, quand c'est pas ton premier perso, et que tu peux t'amuser à mettre des beaux stuff crit et tout, à mon avis, tu te règles. Ok. On en refait un pour que tu sois niveau 20. Parce que après, c'est quoi, attention ? C'est quoi les sorts un peu cool ? Sur Steam ? Ouais. T'as le sort... Regarde le sort écume, il est bien. Très cool. Ouais, tu gagnes des PA. Bah, tu gagnes 4 PA. En fait, le sort est gratuit si t'as lancé deux sorts O avant. Donc en général, tu fais un sort à 3 PA, un sort à 3 PA, écume gratuite, et tu peux refaire genre autre truc derrière, tu vois, vous qu'il te rend 4 PA. Mais c'est un combo à 11 PA, du coup. Parce qu'il faut que t'aies 11 PA, mais du coup, tu peux lancer pour 15 PA de sort O. C'est un peu le burst O, mais du coup, c'est en ligne, à 3, 4, 5 PO, là. En mode feu, sinon, tu mets ta tourelle dans un pack de mobs, et tu lances des sorts feu dessus. Ça va faire des zones. Ah, ouais, c'est lourd, ça. Et sinon, ta tourelle, tu la mets très loin sur la map, et tu joues feu, comme ça elle te donne les PS, parce que tu auras les points stasis, t'en auras besoin pour garder ton Steamorator. Et le plus important, en gros, c'est que tu te transformes vite en Steamorator, et en général, tu vas chercher à le conserver chaque tour. Donc, il faut que ta tourelle, pour le conserver, en gros, il faut que chaque tour, ta tourelle touche au moins 2 mobs, peu importe l'élément, pour générer assez de points stasis, pour que tu aies assez pour maintenir ton Steamorator. Et Steamorator, je crois que c'est 50% dégâts infligés perma, quoi. Parce que je pense qu'on peut être 7 à 18, vous allez bien expé. C'est chaud, en vrai, de toucher 2 mobs par tour avec le mode O en ligne. Ça va. En fait, quand t'es avec des pandas et tout, c'est tranquille. Quand t'es solo, justement, vu que le Steamor a très peu d'outils pour replacer sa tourelle tout seul, à moins de l'annuler et de la remettre, c'est un peu plus chiant en joueur solo. Ok. Mais là, avec un panda, normalement, il peut te mettre bien. Faudra juste qu'on harmonise l'initiative à un moment. Ouais, pour rien. Je sais pas si t'es ça, le sort. Je vais pour te chiller, là. Tranquille. Tu vois, tu découvres panda, Belou, ou t'avais déjà testé un petit panda ? J'avais fait un panda, mais je l'ai pas trop joué, en fait. Je l'ai juste monté en brèche. Solide, les dégâts. Enfin, je l'ai fait pendant que j'en suis en 70 et j'ai arrêté, genre. Ok. Donc là, c'est un deuxième éca, du coup. Un deuxième panda. Deuxième panda, ouais. Vas-y. Après, je sais pas si j'ai vraiment envie de le prendre en cours, en vrai. Tranquille. Je l'ai relancé. Là, pour tester. Ouais, je joue en mode tranquille, tu vois. Bah oui. Si tu disparais dans une heure, c'est pas grave, Belou, je t'en voudrais pas. Tranquille. Là, moi, le but, c'est vraiment, je me lance, j'ai envie de jouer avec mon éca, c'est mes persos donjons un peu, où je me connecte et je joue avec les gens qui sont là, quoi. Si je veux tryhard solo, je prends l'oxel, dans tous les cas, ouais. Mais moi, j'ai pas lancé au walkthrough depuis trois semaines, là, à part pour faire mes almas, je me suis quand même fait tous mes almas chaque jour, parce que je savais que j'allais revenir. Tu te connectais, quand même ? Ouais, tous les jours, tous les jours, l'alma, important, quand même. Moi, je me connectais tous les jours un peu pour mettre mes kamas en ogrim, genre, je mettais des trucs en vente et je prenais des pierres de green. Ah, bien, j'ai vu que ça, moi, j'ai pas pensé à le faire. Parce qu'en vrai, c'est vraiment pas cher et genre, je pense que ça va monter, tu vois. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, pendant, en arrêtant trois semaines, j'aurais clairement dû vendre tous mes stuff et me les racheter là en revenant, tu vois. Ah ouais, non, mais j'ai perdu trop. En fait, j'ai perdu tellement de thunes à m'acheter un full stuff à 15M juste avant d'arrêter. Quelle erreur ! Ouais. Le stuff, aujourd'hui, je l'achète pour 3M, quoi, même pas. Mais bon, c'est que des kamas. Le feu, il te rendait point de stasis, c'est ça. Là, quoi ? Ta tourelle-feu, elle te rend des points. En fait, la tourelle-feu... En fait, n'importe quelle tourelle te donne des points quand elle tape avec. C'est juste que la tourelle-feu, c'est un peu, genre, si t'avais personne, ça permet de garder la tourelle safe et elle fera toujours deux mobs, donc c'est deux max par contre. Mais genre, si ta tourelle est là, elle va le toucher, tu vois. Je crois qu'il faut peut-être quand même une ligne de vue. Genre, elle peut être là ou là, elle le touchera. C'est juste que t'auras une animation de dégâts, mais ça fait zéro dégâts, mais ça te rend les PS. Ça te permet de maintenir ton steamer à tort et tout, mais en général, quand t'es steam, t'as envie de taper avec ta tourelle, donc tu vas plutôt chercher à la paquer avec des mobs et la finir en terre, ou la mettre en ligne de deux mobs et la finir en haut. C'est stylé, ça, le pack taper feu, parce que là, je vois, il y a des sortes de feux de fou avec des zones abusées. Ouais, ouais, il y a des trucs très cool à faire en steam, full dégâts de zone bourrin. Ça fait des gros thèmes. Ça a l'air cool, ouais. Ça, c'est chouette. Tu verras, le truc chant, c'est quand t'as tourelle et niveau 4 et que t'as un bobs qui là-dessus, t'es là, bon. C'est-à-dire quand tu montes un peu l'esthésiste des donjons, c'est pas très drôle, quoi. Parce que t'es tourelle, elle ne faut pas long feu. Après, tu verras, t'as un passif pour mettre deux tourelles. Tu peux t'amuser, en vrai. Il y a un potentiel. Ok, j'ai pris le poison dans la gueule. Je sais pas ce qu'il devient en ville. Ah, il est connecté. Je sais pas. Bah, il est quoi, hein ? Il est quoi, là ? Il est quoi sur son ennemi ? Ça fait une doule de prise depuis ce temps-là, t'as quand même. Il doit avoir trois mois de jeu. Les gars, il n'y a plus personne. Je sais pas si... Moi, on m'a dit qu'il avait stop. Je sais pas s'il a retrouvé... Il a tellement besoin d'un milité. Il est 226, non, il a pas dû beaucoup jouer. Il était déjà 226 qu'on avait arrêté. Ah, je pense que ça jouait pas, ouais. Ah, les gars, c'est en ville. J'avoue, Rambil... Là, ça me fait régaler. J'aimerais bien aussi voir Kissy. Qui très yardé un peu, tu sais, il était un peu en dessous. Il jouait un port d'un, je crois, Kissy, non ? Ouais, je sais pas s'il a très yardé, je sais pas où est-ce qu'il en est. C'était qui ? On était avec Kissy. Bah, Mia, je sais qu'il a continué. Dame-Dame aussi, là, maintenant, il a un cas flip 230 de zanzan de fou, là. Ouais, Dame-Dame, pour moi, c'est le plus gros problème du Steam. C'est juste donner lui un outil pour replacer la tourelle. Ça abuse, ça coûte trop ché, hein. Bon, attends, on se fait fumer, là. T'aurais peut-être pas dû m'éclater la tête, T1, Belou ? C'est vrai. Tu m'as un peu arraché. Ça va, t'as 50 outils, là. Full sustain. Bah, pas tant que ça, en vrai. Ouais, je crois pas, en fait, ouais. J'avais loué un peu. En vrai, moi, je le vois avant, donc je pourrais te dépasser, quoi. Le boss joue pas entre nous. Oh, il s'est mis là, je rêve. Ah, tu contrôles pas, oui, Pop ? Bah, en fait, pour moi, il pop est devant moi. J'ai l'impression que c'est un peu random, du coup. Ah, je suis abattu. Il m'a niqué tout mon combo, attends. Ça marche, ça ? Non, ça fait que du healer. OK. J'ai quand même me heal, en vrai. J'ai un setup, là, c'est... J'ai un casque pour le micro, un casque pour vous écouter. Donc là, je suis en surpression. En vrai, le soin était lourd. Du coup, il y a Fillet aussi, je sais pas ce qu'il fait, Fillet. Fillet, on était hier en vocal avec lui. Qu'est-ce qu'on a dit ? Il nous a dit qu'en ce moment, il jouera rien, je crois. Je devais faire Nouvel An avec lui, au final, ça se pape. Même sur Manner's War, il avait la flemme. Alors que normalement, sur Manner's War, il farme pas mal. J'ai jamais joué à sur Manner's War. C'est rigolo, comme ça. Moi, je kiffe, en vrai. C'est pas un jeu qui te fait dépenser, genre, tout, tu vois ? Moi, en deux ans, j'ai mis 0€. Bon, Kokomen, il aurait pu s'acheter 3-4 voitures, je pense. Ah, vraiment, il a mis... Il a abusé. Il a abusé. Noé aussi, il a abusé de fou. Mais c'est vraiment un jeu qui est chill en mode gratos. Le jeu, il est vraiment généreux en mode free-to-play. Tu peux jeter la journée, il y a assez d'énergie, il y a assez de tout, en fait. Tout le PVM se fait avec des mobs que le jeu t'offre et tout. C'est vraiment tranquille. Après, oui, si tu veux être top Europe PVP, bon, bah... Il va falloir racker, quoi. Mais bon, si tant que c'est pas ton projet. Il y aura toujours un Gotaga devant toi. Tant que c'est pas ton projet. Le degré de rareté des trucs rares, c'est inconcevable. C'est vraiment... Il faut payer, quoi. Même en payant, c'est chaud, quoi. Bah, je pense que même des mecs qui ont... Il existe ça sur Red Shadow, je crois. Autant sur Red Shadow, si tu payes, tu peux quand même avoir plein de trucs. Sur Mon Ansoir, c'est tellement rare, les trucs rares, que tu mettes 10 000 balles ou 0. Tu auras quasiment les mêmes monstres, en fait. Tellement la rareté des derniers trucs. Je pense que même... Je pense... Il y a des mecs, ils ont dû mettre un million dans le jeu. C'est sûr, les top, top coréens qui se jouent depuis 15 ans. C'est sûr. Et bah, même ces mecs-là, ils ont pas tout. Tellement les trucs sont rares et limités. Parce que même les packs qui ont une fortune, ils étaient limite à l'achat par mois et tout. Et c'est trop rare. Donc, en général, c'est le genre de jeu que tu joues avec ce que t'as, quoi. T'obtiens des mobs, t'essayes de faire des compos avec. T'essayes pas de faire les petits mobs petits que tu vois sur YouTube. Juste tu joues avec ce que t'as, ouais. Et c'est rigolo. En vrai, le jeu est vraiment cool, pour le coup. Ça rend bien. Mais c'est vrai que c'est le genre de jeu, bon... Si t'as des petits soucis avec l'argent, ça va partir très vite, quoi. Faut pas se faire avoir. Le marketing. C'est pour ça que je le streamerai très peu aussi, tu vois. Je sais que, bon... Ça reste... C'est limite du casino, le jeu. C'est du casino déguisé. Ouais, après, le but, c'est pas de se faire de l'argent, tu vois. C'est pas la promesse de faire de l'argent, quoi. Ouais, mais en fait, il va fonctionner sur les mêmes méca mentales, tu vois. Ouais, moi, je sais pas. Moi, je suis... Pourquoi je dis ça, mais parce que moi, tu vois, pour moi, c'est admis que je m'autorise à faire des sponsors pour des gachats, tu vois. Mais alors que casino, je suis en mode non, non, c'est pas chaud, quoi. Bah, pareil, en vrai. Parce que les gachats, j'aime bien. Ça reste du jeu vidéo, t'as rien à gagner à part... Ça reste du jeu vidéo. Tu t'amuses. Mais c'est mes limites aussi. Mais je vais pas non plus le streamer pendant deux mois non-stop. C'est pire que les casinos sur Jean Vestier perdus. Non, non, ça reste mieux parce que le casino, tu t'amuses pas. Le but du casino, c'est de gagner des thunes, point, tu vois. Le but d'un gacha, ça reste de t'amuser sur le jeu, avant tout. Il y a des gachats qui font ça quand même bien. Sur mon anzoir, ça reste un gacha qui est clean parce qu'il t'impose jamais de payer. Tu peux faire le jeu à 100% sans payer 1€, il n'y a aucun souci. Et c'est du kiff de payer. T'auras des nouvelles invoques, des trucs en plus. Est-ce que t'avais vraiment besoin de mettre 100 balles pour ça ? Non. Pas du tout. Bon, là, on est pas mal. 22, 29, 28. Je pense qu'on peut aller faire un vrai donjon, quoi. C'est juste de triche. J'aurais ça équipé à la place. Non. C'est un peu dommage que j'ai pas dû le truc où il faut. Après, bon, c'est aussi que ça prenait beaucoup de temps, là. Ouais, tranquille. Ouais. J'avais un vrai plaisir, là, sur Looper, en THL. Je commençais vraiment à kiffer. Moi, d'un côté, je suis quand même assez content de pu être dans cette vague de... On est dans le top serveur, tu vois. Il faut bâcher, 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 bâcher pour pas perdre cette avance, faire des kamas et tout. Là, vas-y, c'est bon, on a arrêté un mois. Tu peux revenir te dire, je fais une classe niveau 20, je m'en fous. C'est pas grave, tu vois. Je cours plus après les sous, je cours plus après le temps. On a ce qu'il faut. On a des stuff jusqu'au niveau 200, c'est bon. On peut s'amuser à faire d'autres trucs. Tranquille. Tranquille, le rush est fait. Ça reste la partie, l'une des parties les plus cool du jeu. J'ai tellement hâte du rush unity, ça va être vraiment trop bien. Le rush unity, l'office unity va être lourd. Ça va être trop cool. Surtout que ça va faire revenir tellement de monde. Je suis pas fan de leurs trucs des maps, des maps uniques. Donc, vraiment, ça, j'ai vraiment pas compris. Moi, j'ai vraiment des muscrims. Moi, j'aime beaucoup le concept des maps, des instances de maps, comme ça, pour pas avoir des maps de merde. Mais le fait qu'il y ait 4 maps par zone, je suis en mode 1. Ah, allez, mettez-en 10, quoi, tu vois. Ça varie à plus. C'est vraiment une solution. Mais j'aime bien. J'ai besoin de refaire toutes les maps. En vrai, il y a des maps, c'est vrai que tu commences le jeu à Strub, tu lances. Bah oui, mais tu vois qu'un moment sur le live, je crois qu'il parlait des maps à Suffokia et tout. Tu sais, genre, tu te retrouves au bout de la map. Non, c'était bizarre. Et tout, mais moi, je sais que ça rajoute un charme au jeu, tu vois. Non, je suis pas sûr. C'était quand même plus chiant que l'habitude. Non, mais c'était chiant, mais c'est plus une question de RP, quoi. J'aimais bien l'idée de tu te bases sur le map, où tu étais, quoi. Et je comprends. Ah, bon, on va s'y faire et ça fait... Je pense qu'on s'y fera très vite, ouais. On s'y fera. Mais ça fait un petit truc de... Ah, j'aimais bien, ça. Non, mais 6 maps par sous-zone, c'est vraiment trop peu. Ouais, il faut peut-être un peu plus de maps, juste de diversité. Ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'en vrai, ça reste un truc que tu verras en pratique. Une fois qu'on sera dessus, on verra ce qu'on en pense au bout d'un mois. Mais juste comme ça, imaginer, c'est vrai que c'est compliqué. C'est quoi de dire de map ? En gros, avec Dofusinity, quand tu lances un combat sur une map, tu seras pas sur la map où t'as lancé le combat. Ça va te téléporter dans une instance de combat qui a été prévue. Genre, si t'as astrube, t'auras 6 instances d'astrube. Ah, ça va suffocat, t'as 6 instances suffocat. Chaque zone a des instances de combat. Comme si t'étais en coliseum, tac, ça te TP dans une zone. Donc ça a toujours le design et tout de la zone, mais c'est pas la map où t'es au moment où tu lances. Et ça leur permet du coup de calibrer, d'enlever toutes les maps un peu pourries. Les maps où tu devais faire 15 tours de placement pour rejoindre le truc qui était à l'autre bout. Ça leur permet de casser les maps qui étaient auto-win, notamment aux abysses où, bon, c'était des maps auto-win et tout. Et ça leur permet de régler pas mal de soucis tout en ayant une actionnée. Donc il y a des avantages, des inconvénients. Tu perds un peu de RP et il y aura beaucoup plus de combats... Tu vas apprendre les maps un peu comme au colis, quoi. Donc il y a des patterns de map avec ta team, tu les connaîtras. Donc ça va être un peu plus farm, je pense, au niveau des tours. Tour 1, tour 2, tour 3 qui vont se ressembler un peu plus. Mais bon, à voir, à tester. On est niveau 20, qu'est-ce qu'on peut... T'es donjon bouffe, à 3, là ? Euh, c'est-à-dire, moi. Il y aura peut-être des pires de donjon, hein. Petit donjon bouffe, là ! Il n'y aura pas de pire de donjon, on n'est pas en mode... Attends, j'ai mis quoi ? J'ai mis le PA, là ? On se mode U20 ? J'ai rien mis, c'est les 25. Je ne sais pas les... Les 25. Ça n'a pas les quoi ? Je n'ai pas pris les 4 téléports et tout. Ah oui, moi, je suis allé chercher les 4 téléports, ça m'a trop trigger de ne pas l'avoir. Horrible. Ouais, c'est pas chiant. Euh... Ouais, je vais prendre Bilotin, quoi. Je vais me prendre un petit apparence de familier pendant ce temps. Familier ! On a quoi ? On a un bébé au Grest. Qui est mignon. Un truc de Discord. Je ne sais pas grand-chose de bien en apparence familier. On va prendre un petit Discord. L'original. Par contre, moi, je dis qu'il y a content des... La refonte des classes sur Uniti, le design et tout. Moi, il n'a qu'un cuisine que j'aime pas, mais je me dis, c'est pas grave. Ils peuvent pas me plaire sur toutes les classes et tous les apparences. Mais ce qu'ils ont... Je sais pas si t'as vu le dernier des vlogs, justement, ils ont montré plein d'alternatives, justement, au niveau des coiffes et tout. Et le taf est lourd, hein. Le taf est vraiment bien. Tous les stuff, je pense, ça va être stylé de... Tu ressens des stuff un peu à l'ancienne et tu vois comment ils les ont changés. Ouais, moi, c'est un truc que je kiffe. J'ai hâte de voir, quand même, le changement. Vous en pensez quoi, de la mise en genre de walk-food et police ? Euh... Je trouve que c'est un... Bah, c'est bien. Moi, je kiffe, hein. Mais c'est un peu bizarre, genre. Il y a des endroits où c'est bizarre. Je m'y suis fait, mais la police de l'inventaire et tout, j'avais un peu du mal au début. Moi, j'aime bien. Ils ont modifié déjà deux fois, je crois. Genre, je crois que je l'ai mis sur les croupiers, je crois que c'était bizarre. Ouais, mais ils ont modifié déjà. Tout ça, ça a été remodifié. Normalement, ils ont déjà fait deux patchs sur les police, ouais. Et moi, j'aime bien. C'est beaucoup plus lisible, la police. Ah, là, je devais, c'est un plaisir. Les chiffres et tout, comme ça, fichés. Non, moi, j'aime bien. Non, mais c'est bien. Je suis d'accord que c'était ce qu'il fallait, quoi. C'est très cool. Mais ouais, moi, les skins d'Office Initi, je trouvais que c'était cool, mais... Mais genre, les jambes, je les trouvais vraiment bizarres. Les jambes sont très fines. Il y a des persos, des fois, t'es en mode... Oula, c'est vachement fin. Autant sur les skins meufs, ça change plus. On va dire la posture des persos, tu vois. Ouais. Les frères, ils ont le dos courbé, on dirait Laure Manodou. Bah, moi, c'est Eni et Xel. Eni et Xel, j'ai un peu peur. Le fait que le gabarit soit le même, je suis en mode... Ah, c'est dommage. J'aimais bien voir le petit Xel et le petit Eni, tu vois. Et là, j'attends de voir. Le Sadi aussi, il a un peu du tout. Je crois que tout le monde parlait de ça sur Twitter et tout ça. Ça fait du bruit. Ouais, il y a eu du bordel, un peu. Mais dans l'ensemble, je pense que ça va être cool, quand même. Je m'en fais pas trop. L'article qu'ils ont mis tout à l'heure sur Twitter, il est vraiment bien. De toute façon, du changement, c'est toujours bien en tout cas. Ouais. Mais pour Multicomps, du coup, on sait pas comment ça va se passer ? Genre, si tu veux jouer sur un serveur multi, tu vas lancer 8 fois le... Ouais, ouais, il a dit que 4 clients, ça tournait sur un PC de merde. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont full opti par avec le multicomps. Donc 8, ça devrait être... Après, ça m'étonnerait zéro que d'ici quelques mois, années, il y a un mode héros intégré à Unity comme sur WokFu. Ça a tellement été demandé... Bah oui. Pour moi, ça y sera en mode surprise. Je le sens bien. Je mise une petite billette. Ah, tu penses à l'ouverture, j'ai envie de le mettre ? Pas à l'ouverture, je pense pas à l'ouverture, parce qu'il y a trop de trucs à régler, je pense, avant, déjà, des bugs. Mais parce que ça reste une feature sur WokFu, ça leur a pris des mois et des mois pour que ce soit clean. C'était plein des bugs, de dupli, de machin. Il paraît que c'est vraiment un beau bordel à faire. Mais une fois que ça marche, c'est vrai que c'est un régal. Tu as peut-être dû mettre plus que S3, j'ai l'impression, vu ce qu'on est en train de le remettre, là. Ouais. Vas-y, teste tes petites variantes, là, d'ici. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton Steam ? Dis-toi que ta tourelle, elle a zéro ligne de vue. Genre, tu peux très bien faire tourelle en ligne du truc. Un sort haut et c'est fini. Ah bon ? Ouais, 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 ça tape en infini. Ta ligne, tu prends en ligne. On va tenter la magonistance. Tu la poses, tu les vaux. Un petit sort haut. Et t'es bien. Et boum. Lim. Ah, incroyable ! Ouais, c'est rigolo. En early, en vrai, c'est assez cool Steam. Tu l'as. Je vais pas te regarder les passifs encore, mais... Passif-teamer, c'est assez compliqué. C'est beaucoup de passifs malus, mais il faut faire le choix, quoi. J'aime trop le skin de mon écart, vraiment, je me régale. Ah. Oh non, j'ai pas ce tour. Petit problème de placement. Tu l'as trollé ? Non, mais j'ai F1 au lieu de jouer. Ah oui. Pas ouf. Toc. 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 Mais ouais, dofus, dofus. On va voir, hein. Oh putain, les capucines, c'est vraiment fort, hein. Trop bien. Vous pensez que ça va sortir quand ? Moi, j'annonce un sorti joint bêta. Juin ? Ouais, mais bêta. Ah ouais, c'est vrai que tu penses qu'il y aura une bêta ? Je pense bêta de 4 mois, minimum. Genre bêta ouverte, tu penses qu'il y aura une... Ouais, bêta ouverte, au moins 4-5 mois. Ah, mais ça veut dire qu'on va avoir deux rushs. Et je pense fin d'année, ouverture de Unity, mais pas de nouveau serveur. Et 2025, je pense, nouveau serveur. Moi, j'annonce, je vois bien un truc comme ça. Ok. Et moi, j'ai peur que s'ils sortent un serveur bêta, tu sais, ça mange un peu toute la hype de la vraie sortie, tu vois. Ouais, mais c'est important, ouais. Bah, c'est important, c'est sûr, mais... Genre, s'ils sortent un serveur bêta, c'est sûr que tout le monde va faire un rush comme si c'était la vraie sortie, tu vois. Oh, je sais pas, hein. Moi, je suis largement capable d'attendre un vrai serveur pour me relancer dessus à fond. Genre, aller une après-m' sur le bêta, voir ce que ça donne, un peu la gueule des stuff et tout. Mais en vrai, pour vraiment tryhard, non, ce sera serveur au fil. C'est vrai que ça fait chier d'attendre 6 mois, quoi. Mais dommage indirect, c'est sur ma tourelle ? T'es dégâts infligés, c'est ta tourelle et... C'est indirect. Ouais, tes indirects. La tourelle, c'est indirect. Mais t'as pas beaucoup d'indirects. C'est pas une classe que t'as dans une foule indirecte avec la voix O et tout, normalement. Parce que je crois que t'as un poison. T'as un sort O qui met un poison. Dissolution, je crois. Quand il est dansé en troisième sort, il a un poison dessus. Mais c'est pas faux. Je veux pour rien, mes sorts. Mais je vais rester à longue distance. Tranquille. Salut, Coco. Il y a tellement de portées là-dessus. Il y a Cochrotmen. Ouais, il y a Cochrotmen. La Cochrotmen. Cochrotmen. Le relou. Toujours la même blague. On va pas changer. J'étais pas bon. Non, t'as reçu un petit sub-gift, Coco. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va faire 6. C'est ça combien ? 4. En vrai, je vais juste set-up. Tu penses joint pour la bêta ? Ouais, c'est... C'est bientôt. Estimation un peu random, quoi. Estimation du cul. Je pense sortir aussi septembre. Comme ça. Aïe, j'aurais dû les finir. Mais ça traverse les alliés, le tir de la tourelle ? Euh... Non. Ça a une ligne de vue, quand même. Pente, si... Imaginons que ta tourelle, si elle est là. Ouais. Et qu'il n'y avait pas Bellou et que ça tue lui, et bah ça va taper lui aussi. Et ça fera un double qui est tac, tac, tu vois. Ah, c'est pas dans... Elle a tout le temps. Non, c'est... Ok, ok. En fait, si elle tue, elle t'apprend le mob derrière et celle de leur tuer, elle va retaper. Elle peut taper dix fois, ta tourelle, en soi-ci, allez, j'ai bien placé, tu vois. Fondre le cœur qui pense. Fondre le cœur. Fondre le cœur. J'ai pas trop regardé les sortes. Le cœur de notre aussi. En vrai, ça, on t'est un, c'est du classique. T'as pas trop de PA, tourelle, tourelle et vos voix, eau. C'est pas beaucoup mieux pour l'instant. Après, tu verras, tu cales steamerator en plus. Du monde porteur. Ils ont un par 3, steamerator, je crois que tu peux déjà le faire. Ouais, tu peux. Ça a moins de dégâts. Ah, mais ça a tour, c'est un peu le feu, ouais, c'est pas. Pire va me passe tour. Bon, on va quand même. Tac, tac, tac. J'ai pas besoin de cramer tant que ça de cartes, on a juste ça. On va juste faire un petit... Ah, j'ai pas gagné un PA ? Eh bien, je crame ça, 2. En vrai, je pense qu'il faut. Comme ça, j'ai mon PA de jump. Et je lui mets... Est-ce que Kokomen va se chauffer à se connecter ? Kokomen, tu viens avec nous ou quoi ? Petite aventure level 20, là ? Bam, bam, bam. Cherche d'handgoul. Aïe, aïe, aïe. Je pense, je vais pas tenir longtemps, ouais. Je vais sur l'heure après. Tranquille. Allez, je vais un peu tenir longtemps. Tranquille. En mode de mettre l'intention de tanker le truc. C'est fini, le rush, mais bon, c'est fini. Il a fait 3 combats, il en mode, ouais, c'est bon. Bon, je me suis amusé avec mon panda, j'ai fait 3 portées jetées. J'ai passé mon tour sur 2 combats sur 3. J'abandonne. Merci dame dame, le sub. T'as encore fait pas le tour. Moi, je veux qu'à la prochaine fois que tu reviennes, j'ai un EK de fou furieux. FF. T'as repas ce tour encore, il t'a baisé. Je vais l'allumer, t'inquiète, je vais lui dire. J'ai pas une main de fou par contre. Ouais, j'arrive, t'inquiète. J'ai combien ? J'ai 2, 4, ok. Ça. Ça. Are you ready ? Du coup, Baldur's Gate, vous l'avez fini complètement, Jean ? Vous avez tout fini ? On l'a fumé. On a pas tout fait, parce que c'est impossible de tout faire en une partie. En fait, il y a plein de trucs différents, tu vois. Mais la run qu'on s'était fait, en mode on est des good guys, on essaye de faire au mieux pour sauver le peuple et pas devenir des dégénérés. Ça s'est très bien passé, on est très contents du dénouement et tout. Vraiment, on est très contents de nos choix. Parce que tes choix peuvent vraiment tout changer sur la fin. Et l'aventure qu'on a fait, on est très satisfaits. On a fini en mode, bon, c'est pas mal. On a eu quelques sacrifices sur la route, mais on s'en sort bien. Parce qu'en fonction des choix que tu fais tout le long de l'aventure, il y a des PNJ, c'est à la fin qu'ils pouvaient t'aider de fous, qui viennent pas, qui sont en mode, bah non, t'as été une merde en fait, donc je viens pas t'aider. Et du coup, tout le long, tout tes choix, il n'y a pas de... C'est très cool à réfléchir tout le long. Et du coup, la rejouabilité du jeu doit être insane, non ? Genre, tu peux relancer le jeu, et faire un peu de choix, et ça change à chaque fois. Ouais, tu peux faire, je pense, au moins 5 parties de 100 heures complètement différentes. En termes de gameplay, de combat, de choix, d'histoire, t'as trop de dif. Ah, le jeu, il est en jeu à l'été. Il faudrait peut-être que je le tente en vrai. En solo, c'est bien ? En solo et en multi, c'est cool, ouais. Après, le truc, c'est que c'est un jeu à genre au moins 70 heures. Nous, on a mis 75 heures en jouant quand même bien. Et déjà, moi, j'avais Kokomen, donc 75 heures, on a pu tout faire en multi, mais va trouver ton pote en multi qui est là 75 heures, tu vois. Si Kokomen, il est coincé, The Bee, t'en veux, veux, veux. Je l'amène, je l'amène, bon. T'étais coincé, tu peux pas venir là, Kokko ? Euh, je me sens... T'as pas les droits. Attends, 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 je vois. J'ai même un ami, un ami. Ah, pourtant, t'es admin Discord. Admin Discord. Enfin, j'ai quand même quelques trucs qui font que je pourrais aller rejoindre ce Vox. Mais non, non, t'as pas les droits. Non, non, je peux pas. Terrible. Bon. Ça va Kokoko ? Tranquille. Salut mon micro. Salut crotte de caca. C'est moi ? C'est ça, c'est un cas d'aiguille. Ish. Ça m'avait manqué. Je le tente. J'aimerais bien venir sur Wakfu, mais... En fait, j'ai mon authentificateur mobile qui est dans la nature. Ah, c'est vrai que les gens sont pas au courant de ça. Y'a un mec qui peut me voler mon Villebis à tout moment, frère. Quoi ? Non, il faut... Techniquement, il peut, mais... Ouais, il faut ton compte, quoi. Bah, il faut qu'il joue à Dofus, quoi. Y'a un qui a passé un nouvel an, pas ouf. Si, il est trouvé un nouvel an. Juste, c'est mal fini, c'est tout. Aïe, 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 aïe. J'ai vu que tu fais comment dans ce cas-là pour l'authentificateur et tout le truc comme ça ? J'ai un Apple énorme, la Coco Chat, ils suppriment les authentificateurs dans une semaine. Dans une semaine, je suis tranquille, ils n'existent plus. Moi, je savais même pas qu'on pouvait désactiver un authentificateur et tout. Ouais, il s'est fait voler son tel au nouvel an, Coco. Ah, c'est même pas que tu l'as perdu, tu te l'as fait voler ? Non, mais je pense que je l'ai oublié dans le tram et un gars, il l'a appris, c'est pareil, quoi. Parce qu'après, je l'ai... Bon, j'ai flamme, par exemple. Il s'est passé des trucs, mais vas-y. T'as passé le nouvel an dehors, genre ? Non, j'étais en boîte. Non, mais j'étais chez des potes. Et à trois heures et demie du mat', on s'est chauffé pour l'embre. Ouais, vous êtes chauffé. Ok. Ok. Me fait niquer sur le drame. C'était sympa, les petits donjons. T'as passé le niveau combien là-dessus, en vrai ? J'ai passé 32. Ok. C'est fini, le panda ? Ouais, je pense que c'était sympa. Je remis mon petit pied dans l'eau, là. Un peu la flemme. Moi, je me suis régalé. Petit écaflip, là. Je me régale. Ça, j'enlève. J'enlève, ça, je prends. Il tape fort, ton écart. C'est trop bien, joué, mec. Je sais pas si c'est juste parce que c'est l'early. Bah, il paraît qu'early, c'est vraiment fort, parce que le fait d'avoir des crites à côté des autres classes qui en ont pas, bon, ça fait une sacrée douce. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais. Mais même en late, Damdam, tout à l'heure, dis-toi que, si tu veux une idée des dégâts, tu vois, j'ai fait un combat test avec mon gsel pour me rappeler des dégâts un peu. Donc, stuff 224, orange, full chasse parfaite avec des bonnes sublits et tout. Ça fait genre, ouais, un petit 70 000 T1, 55 000 T2, 50 000 T3, tu vois, tranquille. Damdam, il arrive, un stuff level 200, modulé. T1, il fait un 140 000. Oui, non, mais... Et c'est un truc régul. Genre, il régule son T1, T2, T3. Il a un stuff 200 de fou furieux, mais quand même. Il lutte quand même contre un 224, bien même. C'est genre deux fois mes dégâts de 224. C'est un très, très stylé. Ouais, bah, il a continué à jouer, pas. Ouais, il a des beaux... Bah, il a dit, je crois, il est full perf. C'est ouf. Il a le tramontano, il a des beaux items, tout est subli. Il est trop bien. Il est en full perf, là ? Ouais, son 200, je crois qu'il a dit qu'il était perf. Mais ouais, magnifique. Magnifique, magnifique. Belle démo Eka, ça m'a convaincu. Je me suis dit, allez, je lance mon petit Eka. Mon petit perso donjon, là. En plus, il rigole le gameplay, en vrai, il est chouette. On va découvrir. Moi, j'ai jamais trop monté les gars. J'avais monté à la refonte, avant la petite retouche, jusqu'au niveau 80, je crois. On avait joué un peu ce Pandora. Mais en vrai, c'est très cool. Ouais, moi, je sais pas ce que je vais faire, en vrai. Ils m'ont enlevé tous mes divertissements. J'ai fini l'épisode de solo leveling. J'ai fini Firewatch. Je trouve pas d'autres jeux RD. Ça va garder le mur, je pense, là. Ils ont enlevé le mode arena sur LOL. Je faisais que deux spam. J'avoue. Au Béjou, il a rien. La défaite du message, dans ce derrière, je t'envoie en screen. En dem. J'ai envoyé ça à Okamac. La défaite de fou. J'avoue. Aïe, 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 aïe. La défaite. J'avoue que tu peux rien faire. Enkama, t'es coincé quand t'as pas l'authentificateur. Je suis baisé, frère. Ah non, c'est assez trop chiant pour ça. Asseptique. Bah, c'est en fait, c'est ticket. C'est le principe. Plus prof d'identité, prof d'identité, quoi. C'est le moyen de dire. Ah, mais genre pour Steam, t'avais des solutions. L'authentificateur. J'avais des solutions via mail et tout, mais il fallait quand même... Ouais, c'était galère. Ça, faut vraiment pas perdre son thème, en fait. Ouais, quand tu perds ton thème et que t'as les authentiques à l'en-dessus, c'est trop chiant. Pour simplement, moi, je suis assez... Bah, t'es pas censé perdre ton thème, en fait. Moi, je suis pas friant. Ils ont changé l'authentificateur, maintenant. Sur les authenticateurs. Maintenant, ça passe par... Par Google, non ? Justement, justement. Justement, ils ont tout supprimé. Sauf qu'ils m'ont envoyé un mail, en fait. Mais vous inquiétez pas. On le laisse encore une semaine, le temps de le désactiver. Ah ouais, donc pendant une semaine, t'as baisé. Ouais. Mais en fait, t'es que moi, j'ai juste à attendre une semaine et ça me marre. C'est genre de manière que Google Authentificateur, même si tu perds ton thème, genre, tu peux te faire sur le PC, non ? C'est sûr que tu peux. Ouais, peut-être que tu peux. Mais t'sais, ouais, mais je sais, peut-être s'il y a mon num, relié. Moi, c'est ça que j'ai comme ça que j'ai fait sur Steam. C'est que Steam, ils connaissaient mon num, du coup, j'ai pu désactiver via mon num. Pour trouver mon identité. Je sais quoi de ça qu'on peut. Il m'avait demandé une facture, hein. Je sais quoi de ça qu'on peut. Je sais quoi de mon stream, je sais pas quoi faire de cette rune, là. Elle est niveau 6, je... Non, parce qu'il fait une facture. Elle me dégoûte un peu. De quoi ? Je sais quoi de cette rune de merde, là. Il y a un truc qu'il y a à faire avec ça, ou quoi ? Non. C'est une PV en 2 qui a proc. Ouais, elle est chelou. Ouais, non, le PV qui proc en 2, c'est pas ouf. En gros, il faudrait que t'es plutôt... Ta gueule, ta gueule. On fait quoi ? On joue à Golem Emo, du coup ? Bah, moi, je vous attends. À Golem Emo ? Je sais très bien ce que c'est, Golem Emo, en plus. Et tu sais que... J'ai vu une vidéo de Minecraft Fortnite, ça avait l'air lourd, ça. En vrai, ça a l'air trop bien. On a loupé la hype. Si j'ai regardé en vidéo, ça a l'air stylé. De quoi ? On l'écoupe ? On a loupé la hype, mais... Lego Fortnite. C'est vraiment Minecraft sur Fortnite, ça avait l'air lourd. Ouais, j'avoue que ça avait l'air cool. J'ai check un peu aussi, on en a dit que du bien, ouais. Mais bon, tant pis. On y feront, on ira un jour. Vas-y. À ce coup, tu veux continuer un peu ? À deux, là ? Ouais, je fais chaud de tester un peu ma classe encore, ouais. Vas-y, on peut continuer. Les Lego Fortnite, c'est pas un truc temporaire ? Non, je crois pas, c'est un vrai jeu, quoi, qui est sorti. Ah ouais ? Ok, ok. Il y a moins que ce soit temporaire, mais je sais pas. Je pense que c'est un mode de jeu sur Fortnite, là. C'est possible, mais je pense que ça commence à marcher, ils ont sûrement dû le laisser, je sais pas. Enfin, ça devait être une OP Lego, mais je sais pas. Je sais même pas si c'est une OP Lego, ou si c'est un feat. Ouais, c'est une OP Lego 100%, mais... Moi, je vais faire Life is Strange, c'est ça. Tu penses ? Enfin, dans le sens où, genre, ben... C'est la vitrine Fortnite... Y'aurait une vraie mage Lego Fortnite le 23 janvier, attendez cette date. Ok. Vas-y, t'es chaud, on y joue ? Moi, j'suis chaud, hein. Mais c'est quoi, c'est un mode survie, genre ? En fait, c'est un jeu où, genre, t'es une crotte de caca. Cassez les couilles. T'es un gamin, Coco, mais... Bah non, mais c'est Fortnite, mais genre, t'es en Lego, quoi. Non, justement, c'est... En fait, non, moi, ce que j'ai retenu, c'est que... Il faut vraiment pas se mettre Fortnite en tête. Genre, c'est vraiment un jeu Lego. Euh... Qui a... Y'a pas de FPS ou quoi, c'est un jeu de construction avec le moteur de Fortnite, mais c'est juste le moteur qui est utilisé. Ah, c'est pas genre, euh... Non, ça n'a rien à voir avec Fortnite. 100 mecs sur la map et... Non, non, rien à voir, c'est vraiment Minecraft. Y'a un petalbus et... Non, c'est vraiment Minecraft. Ok. Et une scar légendaire et tout. Bah... T'as celui-là, le skin de la saison 1 du Battle Pass ? Le chevalier. Je dois l'avoir, celui-là, ouais. Ah, mais le moteur Fortnite, il marche trop bien pour faire un jeu Lego. C'est pas vrai. Alors, quel serait le... Bon, mission suicide, j'ai envie de tester ça depuis plus tard. T'as joué à Fortnite, toi, Anousa ? Est-ce que j'ai joué à Fortnite ? En vrai, en vrai... Attends, attends, avant de répondre. Si t'as pas joué, sache que t'es un vrai vieux. Fortnite, j'y ai joué. Si, si, j'y ai joué. Mais vraiment, j'y ai joué quand c'est sorti. J'ai dû faire 30 games dans ma vie, quoi. J'ai joué genre les deux premières semaines et je suis repassé à autre chose, c'était marrant, mais voilà, t'sais, j'ai pas vraiment du tout tryhard. Ouais, qui n'a pas joué à Fortnite ? Personne. Qui n'a jamais lancé Fortnite ? Même nos grands-mères, elles ont joué. Les sensations des premières games, il y avait quelque chose, quand même. Moi, je sais que les gens, ils construisaient même pas. On mettait juste des murs devant nous pour nous protéger quand il y avait des adversaires. Point, tu vois. Il y avait zéro système de build, de maison. Attends, situation de top 1, mon cœur, il battait à 8 milliards. Ah ouais, c'était une ingrédie. Mais genre, vraiment, je... C'est vrai que c'était une ingrédie. Je ne pouvais pas boire un verre d'eau à la fin de la game. Impossible. Je m'en mettais partout. T'es tellement nul, moi. Moi, j'étais un petit peu chaud, quand même, au début. En vrai, moi, j'étais fort juste en build fight. Mais genre, tu me mettais sur... Je ne faisais jamais de top 1. Combien ? J'avais juste un privé, je faisais du build fight. T'as vu les dégâts à ce compte, ou quoi ? 540 ! Je t'as pris du 120 avec un sort, j'étais content, là. C'est une folie, ce perso. Ça casse trop bien. Ouais, c'est trop marrant, joueur, ouais. Mais pour elle, il n'est jamais en ligne. Ça te fait péter un plomb, genre. J'ai trop envie de récupérer mes coffres grèves. Genre, là, j'ai un sort calcination. Ah, tu ne l'as pas fait ? Il se lance que quand je n'ai pas la ligne de vue. Regarde, fais le calcul. Attends, mais fais-nous un seul, moi. C'est incroyable, non ? Attends, mais je te fais le calcul. Le calcul est rapide. Je fais le calcul. Genre, en gros, les coffres sont dispo le 1er janvier. J'ai perdu quand mon téléphone ? Ah oui. Putain, tu dois avoir tellement de coffres qu'il y a dans le temps. Ça va payer pour toi. Ça se trouve, tu n'as plus du lubis, mais tu ne peux pas savoir encore. Attends, j'ai des stats à mettre. Mais il faudrait que le mec qui m'ait volé, il ait vu l'authenticator. T'imagines dans ce connexion rétro, on voit que ton compte, il s'est connecté il y a deux jours. Non, attends, il faut l'authenticator, il faut le mot de passe. Après, en soi, il a accès à ta boîte mail. Non, après, il faut le mot de passe, le truc. T'imagines ton perso, il était connecté il y a deux jours. En plus, quand il y a une connexion inhabituelle, ça m'envoie un mail et tout. Non, mais en vrai de vrai. Moi, je me dis, est-ce que tu as ta boîte mail sur ton téléphone ? Oui. Parce que le mec, il met, mode passe oublié, il te renvoie un truc par mail, il a accès à ton mail. Je l'aurais vu, je l'aurais vu. Ah, tu l'aurais vu sur ta boîte mail à toi. Après, il aurait supprimé le mail. Ah, ça, il pourrait. Techniquement, il m'a baisé la gueule. Un mec, s'il veut, il a tant vu le bis, là. Non, mais en vrai, j'ai vu, et il a réussi à réinitialiser mon tel. Mais du coup, le tel a plus rien. Oui, donc, il utilise son téléphone, quoi. Il le vend, quoi. Il l'a revendu. Bon, c'est pour le revendre, frère. Je sais très bien où il a fini. En fait, j'ai fait localiser mon iPhone à 8h du mat. J'ai vu où il était. C'est pas les quartiers de Genève, bon. Pas ouf. Pas dingue, dingue. C'est que j'y suis allé, en légende. J'ai fait une faire planter huit fois, je pense. Après, c'est en Suisse. On doit aller, quand même. Non, mais mec. On va te planter. Le soir de nouvel an, il y avait les flics. On va te planter. Les flics qui gazaient des gens, il y avait des bastons partout. C'était le bordel. Et moi, j'étais au milieu, en train de dire. C'est mon tel ? C'est mon tel ? T'as mon tel, toi ? Non, non, non. C'est mon tel. Monte ton tel. Le mec trop louche. Le mec torché qui vient de voir, qui fait. Monte, monte toi ton tel. En plus, c'est à la rue de Berne. Je ne sais pas si tu connais la rue de Berne de Genève. Ça rigole pas la rue de Berne. Tu connais cette réputation ? J'ai jamais entendu parler. J'ai jamais entendu parler. Vous ne connaissez pas la rue de Berne de Genève ? Si, si, mec. C'est un classique, cette rue, en bref. C'est tellement de temps de temps. Tu kiffes cette rue ? Mec, on la kiffe tous. Aïe, aïe, aïe. Rue de Berne. Si tu savais ce que tu étais en train de dire. Il était en train de te traquer. Rue de Berne. Je vais chercher sur internet. La rue de Berne est réputée comme la rue la plus safe du monde. Pas cool ? Vas-y, tape, rue de Berne de Genève. Juste pour voir ce que ça dit. Tu sais que j'ai pas envie de ça être trop grave, sinon on va pas rigoler. Non, c'est pas trop grave, t'inquiète. J'ai une petite réputation là-bas, bon, tu peux avoir. C'est quoi, c'est le quartier rouge de Suisse ? Tu connais les vitrines à Amsterdam ? Ah bah voilà ! C'est vraiment le quartier rouge de... Ah ouais, clairement, c'est ça. T'as vu, c'est chiant, Askuns, de replacer la tourelle, quand elle est pas bien placée. C'est la pire classe du jeu. T'as oublié de l'Evo, plus t'es deux, là. Faut que tu l'Evo sur trois tours. Parce que t'es pas en ligne, et du coup j'étais en mode... Ah ouais, il faut que l'Evo. Ah ouais. Et tu vois, c'est chiant, ce qu'il faut toujours que ce soit... Ouais, c'est une galère. En fait, tu peux la replacer en la détruisant, comme t'avais fait. Et sinon, y a pas... Il y a quelques outils, bah tu sais, avec tes sors hautes, tu peux la pousser, comme ça, de trois cases, là, un peu douteux. Il y a des trucs bizarres, mais louche. Louche la classe. Ah, présentement, si c'est initialisé, j'ai compris. La rue de Berne. À Genève. Faut qu'écrite. Dommage. Imagine ton Somme, quand tu vois ton tel, tu sais qu'il est dans un périmètre de... Ouais, mais tu peux pas la récupérer. Et tu peux rien faire, frère. Ah, t'es juste à côté, quoi. T'es vraiment juste à côté du mec. T'es à côté, y a trop de gens partout. Ouais. T'as des mecs bourrés, des mecs qui se tapent. Tu sais pas quoi faire. J'ai jamais perdu mon tel de ma vie, ni mon portefeuille et tout. Mais ça, c'est une de mes hantises, je pense. C'est la pure sensace, frérot. Moi, je connais des gens, je connaissais un mec, il perdait son tel, il se le faisait voler en soirée tous les quatre mois, quoi. Et genre, c'était une habitude, il rachetait un téléphone tous les trois mois, quatre mois. Des gens, c'était normal. C'est terrifiant, ouais. T'es vraiment riche, ton pote ? Moi, ça m'a niqué ma soirée, vraiment. Oui, t'es bien. T'es avocat. Ça allait. Avocat plus iCloud et c'est bon, tu peux racheter des iPhones en boucle. Ça allait, ça allait. Ok, on va faire. La rue de Berne, c'est ça. La rue de Berne. Poilu et chanteur. Mais longtemps que tu regardes, quand même, à ce que tu dis. Il a encore de réserver. La rue de Berne. De PA. On va faire ça. Fittes-nous ça, Scoons, là. T'as Big Touraine. Vas-y, je vais le faire, là. Vas-y. Non, pas le dash. C'est pour la touraine. Ah, plus dash. Ah oui, c'est sympa, le tour. Il était chill, son tour. Tu peux souvient, tu vois, genre, t'as déjà lancé un sort haut. Donc, si tu lances écume en deuxième, elle est remboursée. Genre, un sort haut, écume, écume, un truc comme ça, tu vois. Ah oui, c'est la deuxième. Tu peux refaire, en vrai. Tu peux lancer écume, là. Il te rend les PA. Il y a un petit peu de burst mono, en vrai, sur Steam. Il y a un petit truc. Et là, un vrai terrain, le steamer, genre, burst mono, cible, comme ça, à 3-4 PO, il est vraiment bon. C'est une des meilleures classes. Mais sur Terre, j'ai pas trop regardé. J'ai vu Choc, là, qui tapait fort. C'était le truc CPA, là. À part Choc, c'est surtout des sorts supports, je crois. Ouais. Et les sorts neutres, détruisent la tourelle. Ouais. En tout cas, moi, pour l'instant, je me régale. Toujours sur cet AK Flip. Avec le big AK. Il me faut un nouveau challenge. Attends, mais j'ai pas ça. T'as vu mon Ace sur Valo ? T'as fait un Ace, tout à l'heure ? Mais j'ai fait un... Attends, écoute, j'étais en 1v5. Avec un digueule. Oh ! J'ai tué un mec, j'ai récupéré son arme, et j'ai fumé les 4 autres. En gunfight ? J'ai fait un clutch, quoi. Non, mais en gunfight, ou pas ? En face, ils avaient des gros trucs. Ah non, ils avaient tous des Valo. Ils avaient tous des Vendats, non ? Ah ouais, c'était pas le gunfight, quoi. Non, non, c'était vraiment... C'était... Attends, comment on le dit, le rune pistol ? Le clip, il est trop stylé. Vas-y, on voit le clip. T'as écrit l'histoire, un peu ? Je vais voir ça, je te le montre. Je te le montre. Attends, mais comment tu peux avoir un clip ? Bah, en fait, je joue avec tu sors, et tu sors, il a... Il règle tout ? Merde, c'est pas ça. Ouais, il règle tout. Il cherche à enregistrer ses petits moves, ou quoi ? Pourquoi tu sors directs tout ? Je sais pas, je sais pas. Il se fait des petits best-ofs perso, dans son coin. Tranquille. Attends, je te le montre. C'est bon, tu vois ? Attends, tu veux mettre un partage, comme ça ? Bah, la qualité sera un peu moins bonne, mais... J'ai pas de partage, tu veux me montrer quoi, où ? Ah, mais je peux même pas partage, mais j'ai pas les droits dans le Discord. Oh, putain. Mais pourtant, t'as... Ouais, non, je sais pas comment on fait ça, mais... Attends, attends, donne-moi une seconde. Clique sur le paramètre privé, et tu me rajoutes en... Juste en personne. Tu mets mon pseudo dans le local. Voilà, je vais faire paramètre. Rôle. Admin. Et admin, je rajoute. Permission. Et je mets... C'est quoi ? C'est l'ancien stream ? Expulser, bannier des membres, bla bla bla, envoyer des messages, créer des fils, héberger des fils, mentionner, bla 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 bla, envoyer des messages vocaux, utiliser des activités, utiliser la Zoomboard, utiliser des sons, être en sourdine. Pourquoi tu pourrais pas ? C'est peut-être les paramètres du salon, du coup, ici. Ouais, mais juste, tu cliques sur le petit rouage du privé, là. Ouais. Tu fais ajouter membres, ajouter, tu sais, et tu peux ajouter un membre. Et genre, juste, tu me mets, ça peut être le partage. Ah, on peut faire ça ? Ouais. Genre dans permission ? Permission avancée ? Ouais. Non, mais t'as juste un truc, ajouter membre. Dans le big clip de Coco Men. Où est-ce que t'as ça ? Intégration, invitation, permission, ajouter membre. Attends, il a bougé, là. Il a dit, merde, je suis parti. Ouais, attends, je le remets, j'essaie juste de capter où est-ce que c'est. Déplacer, rendre muet, mais pourquoi ? Genre des fichiers. Je vois pas le truc faire des streams, en fait. Pourquoi il est pas dispo ? Il est pas capté. Bon, je vais leur inviter à se trouver leur avis. Il aura le truc. Ouais, t'as là ? Ouais. Où est-ce que tu mets le ajoutement ? Tu te renvoies un screen. Ah ouais ? Attends, je vais check, parce que j'avoue que je connais pas du tout comment tu fais ça. Ah, permission, avancée, rôle membre, plus. Ok. Alors, attends, je vais essayer de trouver ce truc. Privé, modifier. Donc, permission, permission, avancée. Ok, j'ai trouvé. Plus. Ok, nickel, c'est bon, j'ai trouvé. Coco Man. Et normalement, vas-y, là, regarde, si tu peux. Non, j'peux pas. J'ai pas dû bloquer un truc, genre. Après, c'est pas moi qui avais fait tous les paramètres. Je sais que c'est... Ils avaient fait ça bien. Salon privé. Attends, j'ai une idée, j'ai une idée. Attends, on revient... Sinon, je vous mets tous là-dedans. Normalement, là-dedans, c'est bon. Ouais. Ouais, ici, je peux, ici, je peux. Ici, on peut, j'avoue. Et là, tu peux ? Ouais, je pense. Ça, pour un vieux clip de... C'est un clip de fou, t'as dit, t'as fait aux digueules. Mais regarde, regarde, je suis... Ok, t'es tout seul, 5 mecs. 5 vandales. 5 vandales en face ? 5 vandales en face. C'est réel ou tu t'abuses ? C'est vraiment réel. Attends, je mets le sens du stream. Vas-y. Je sais pas ce qu'elle foutait, mais bon. Regardez ses pieds, eux. Ah, je fais un double de... Oh, non, j'en tue une. Oh, oui, le double. J'ai déjà clean 3, mec, en 2 secondes. Ah, j'avais trop le stress, frère. Moi, t'as pas un début de Fortnite. En gros, comment j'ai tué les deux, c'était un scandale. Oh, je sais pas. 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 Il est beau. En vrai, il est beau, le petit culte à la fin. Oh, je sais pas. T'as lag un peu. Ah, sur ton Twitter, tu l'avais posté, sinon ? En bonne qualité. Bien. C'était pareil. C'est pas grave. Le 5v1 ? Oui, j'ai dit 5v1. Ah, mais on part en dans un digueule. Tu vas voir ça, toi, le cul ? Ah, oui, tu me dis. C'est V1, 5v1, full digueule. Moi aussi, je pensais que t'avais gardé dans Digueule tout le long. Mais j'en avais déjà claqué un, genre 4v1. T'as un peu abusé en disant, j'ai fait un 5v1 au digueule. Mais non, j'ai dit, en startant avec Digueule. Petite diff, mais en vrai, joli quand même, très joli. J'avoue, la Reyna au début, elle est chelou. Je sais pas ce qu'elle fout. Ouais, regarde ses pieds. Regarde ses thunes pour le prochain round. S10 et Freewind. Vas-y, Askuns, on met S4. J'arrive. T'es parti où, là ? J'étais parti dire bonjour au bout de tout. Et là, il faut que tu captes Steamorator. C'est ton truc le plus important à capter. Ouais, mais c'est juste que, en fait, j'ai jamais de PS. Je l'ai un tour et après, ça disparaît. Ah, t'as testé de le mettre, le Steamorator ? Ouais, je le mets... En gros, Steamorator, il te consomme 3 PS partout. Tu gagnes 2 PS, je crois, par mob que tu touches, avec un sort. Avec un... T'as tourelle. Genre, si tu touches 2 mobs, je crois que c'est plus 4. Tant que tu touches 2 mobs, il y a besoin que tu peux le garder. Dans le passif, c'est vraiment écrit, il regagne 1 PS à chaque fois que sa tourelle touche un ennemi. Ouais, mais c'est par niveau d'évolution de la tourelle. Genre, si t'as tourelle et niveau 2, c'est 2. Si t'as tourelle et niveau 4, tu gagnes 4 PS d'un coup, par mob. Dans le sort, ok. Salut, Raymove, bonne nuit. Bon, bah, faudrait que je... Placer sa tourelle, là, j'ai pris marteau aimant. Ouais, essayez de regarder les petits sorts, ouais. Je sais que les sorts O qui poussent peuvent être utiles. Mais tu vois, ça coûte vite cher. Le coût des sorts, t'es là, waouh. C'est trop chiant. Vraiment, c'est le truc le plus chiant sur le Steam. Il faudrait qu'il lui donne un utilitaire pour le... Tu vois, genre un point de workfou, un PA, quoi. Mais là, c'est abusé, comme c'est trop lourd. Surtout que... En fait, t'as la contrainte de... Le placement de tourelle est infecte. Alors que c'est une chips, la tourelle. Elle se fait fumer par les mobs, tu vois. T'es en mode, pourquoi c'est aussi cher de mettre mon jeu en place ? Tu sais pas. Tu sais pas. Vraiment, les dégâts que tu fais, alors que t'as moins de maîtrise que moi, c'est quand même une magrée, hein. Ouais, trop bien, ma classe. C'est incroyable. Coco, men, le clôture. Asconce, le caca. C'est petit, ça, hein. En vrai, bien, ouais, je veux d'avoir changé ta réputation, quand même. J'étais à Montprime, à ce moment-là. Il a réussi à changer sa réputée. Au début, c'était la raciste. T'as vu la photo qu'il a posté à Switch ? Attends, c'est hier, aujourd'hui, que t'as mis une photo immonde. De toi. Hein ? Il a mis une photo de lui sur Twitter, Asconce. Ah, ça... J'avais 17 ans. Ah, ça gueule. T'as envie de lui mettre une patate, ouais. Il est grave moche et tout ? Attends, que j'ai envie. J'avais 17 ans, quoi, avec aujourd'hui, du coup ? Tu vas voir. Ça réveille, hein. T'as prévu. J'avais dû la prendre, à l'époque, en mode... T'as vu, ça réveille, hein. Ah ouais, c'est vrai que tu l'as pris en mode tes frères, en plus. Bah, je suis... Après, je fais un peu une gueule de con, tu vois, mais je devais être en mode pas mal, tu vois. Ouais, c'est bonjour, quoi. Ils étaient gentils avec toi, les gens, à l'école. Ça va, en vrai, j'avais... Je me suis toujours bien tiré. Oh ! La mime de coup. Ah, tu as mis deux coups, il a mis deux coups. Attends, on devient millionnaire là-dessus, Asconce, là ? Potentiellement, ouais. Allez, c'est pour ceux qui m'ont frappé à l'école. On va dropper une influence 3. Ah, c'est pas ce que je pensais. En vrai, c'est un vrai. En vrai, j'ai vraiment une tête de... En vrai, le problème, c'est plus, genre, le fait que... T'ouvres tes yeux en levant les sourcils... Avec la big light sur le... Enfin, il n'y a rien qui vaut, en fait. T'avais quel âge, là-dessus ? J'avais 17. Ok. Non, mais il n'y a pas d'excuses, hein. Oh, 17, t'es jeune, quand même. T'as pas 14, non plus, quoi. T'as pas une bagrie ou pas ? J'avais des comms de fous, par contre. Il faut un sort pas cher. Là, il faut un petit surfeu, si tu veux. Genre la mer surfeu dans le vent. Ah, oui, sinon, tu fais ça. Stimorator ? Dommage, genre, qui fait le big Stimorator. Mais sinon, il y a un truc dans la classe, mais c'est de la merde, l'essor de placement. Tu vas voir, tu vas t'y faire. En vrai, c'est une classe, il faut la travailler un peu. Il y a des trucs. Cette tronche plus le t-shirt, la poie du chibitrache égale le prime de la pucellerie. C'est des bâtards, les gens. Non, mais ils ont raison. Moi, j'étais plus sûr à l'époque, ils font coût, donc... Ah, j'étais toujours, mais... Ça, faut pas... Ouais. On ne rasse pas. T'as quel âge, déjà ? On ne peut pas en parler. T'as quel âge ? 25 ans. Putain, plus que 5 ans, mage noir. On tient bien, bientôt, ouais. Plus que 95 ans, et t'es obédient au créateur de la matière cosmique. Ça, c'est quand même stylé comme titre, ouais. Attends, mais t'avais plein de persos, tu m'as déjà rattrapé en XP ? T'es quand même, t'es en combien ? J'en ai une trentaine de persos, ouais. Non, mais... Oh, chien ! Attends, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. On est au bosse. Ah ouais, j'ai fait les quêtes sur 4 persos. Ça a été dur, hein, mon Arthur Wackfoo. Ah ouais, bien. C'est bien passé, hein. Parce que moi, je suis quand même x3, en vrai. C'est mon troisième perso, seulement. Donc, tu vas me fumer, mais ça va être bien. Comme ça, le steam aura un peu d'avance. Il va carry. Tu vas me carry un peu la gueule, là. Ah ouais. J'ai changé de coiffe, mais je suis même pas sûr que je suis gagnant. Mais, j'ai pas ma vie. Oh, le forceur. C'est quoi ce stuff, peut-être ? C'est mes stuff opti-35 du Gizel. Ah, mais putain, mais le thème, il a mis... En mode, ça met tout l'icône en... Ouais, le thème de Zimoka, il a mis ça. Comme ça, on voit mieux les raretés et tout. En vrai, c'est très cool, comme Maudi. C'est mieux, de ouf. Très, très chouette. Bon taf. Mais en vrai, c'est l'angle de la photo qui fait que je suis moche, aussi. Il continue à se justifier. Ça a été ma photo de profil pendant un temps. Je veux dire, c'est pas l'angle, là. Non, non, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que je sens que quand même ça... Non, non, t'inquiète, on a rien dit. Pourquoi tu veux essayer de trouver un truc ? Ça a été ma photo de profil pendant un temps. C'était ce jour-là. C'est ce tournage-là. Merde, il faut que je joue. La tête, quand même, ça va. J'ai Stimerator maintenant, du coup, ou pas ? En fait, tu peux Stimerator si tu joues en mode feu. Parce que ton mode feu, il va toucher deux personnes. Tac, tac, tu vois. Il touche toujours deux personnes. Mais... Ok, j'ai compris. Tu vois, il faut jouer un peu avec le placement de ta tourelle par rapport aux ennemis. Quel état tu gardes à la fin ? C'est toujours ces deux questions qu'il faut que tu te poses, et le reste, c'est bonus. C'est où est-ce que je mets ma tourelle ? Quel élément je la mets ? Et tout le reste, tu n'utilisais pas comme tu peux. Je vais tenter un truc, moi. Hop. C'est pas où, c'est pas où j'en bouffe tout, déjà ? Je sais pas, on tape des combats, juste, on s'entraîne. C'est pour se faire avec les... Test les classes, un peu. Avec les classes. Il n'est pas crit ? Ils sont quand même. Je t'envoyais une photo, c'est le même jour. Il t'envoie plein de photos, là ? Regarde ce qu'il m'a envoyé, frère. Je suis vraiment exterminé. Il m'a envoyé ça en mode de rien, je suis quand même un peu beau, quand même. Je peux la montrer ? Oui, oui, tu peux. On dirait qu'il pose pour une interview, déjà. De ouf. Mais c'était ça, évidemment. Tu étais interviewé par Combini, ou quoi ? C'était avec Hugo Descript ? Si je vous dis par quoi je suis interviewé, ils allaient rigoler. C'est quoi, c'est quoi ? Je n'ai jamais vu sans lunettes, frère. Pourquoi tu n'avais pas de lunettes ? Tu es frais, sans lunettes, arrête les lunettes. Non, maintenant, ça me va mieux, les lunettes. Non, je pense que ça me va pas mieux. Je pense que tu peux porter des lunettes que pour le style, Ascunz. C'est ce genre de prouver. Je pense, enlève les lunettes. Il reste quatre sorts dans la pioche. Je ne sais pas, je pense qu'on est en train d'habitué avec ma tronche, avec, maintenant. Je ne sais pas, on met des lentilles, mec. Mais ouais, mais il faut faire une ordonnance à la con, flemme. Ouais, mais bon, si tu gagnes plus cinq de points de beauté, c'est worse. C'est vrai, tu as raison. Après, c'est pas ça qui me fait défaut la beauté. Ah, si, justement. Une malveillance. Ah, je rigole. Heureusement que ton tel a été perdu. Ça, je vais me faire tout enculer, par contre. Ça t'apprendra. Je rigole pas avec ce truc, toi. Je cherche la merde avec le lion. Ah, merde, j'ai repioché. Il est mort. Je vais le garder. Aïe, 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 on est dans la merde. Bah ouais, mais S4, c'est dur, hein. On est dans la merde, Askuns. Je tape du 13. Je comptais sur ta tourelle de fou et tout. Attends. On va y arriver, on va y arriver. Et puis, il y a que Comen qui se moque de moi derrière, en plus. Mais c'est même pas vrai, en plus. Je te dis, je te dis, t'en veux tes lunettes. Eh, bah toi, t'as capté, hein. C'est bon. Moi, j'ai pas de lunettes, moi. Mais j'ai pas envie d'en avoir. Parce que j'ai déjà testé une fois sur ma tête. Ah, tu te ressembles à un truc, mon gars. Ah, Fero, c'est une catar. Déjà de base, t'imagines. Alors, avec, bon, c'est fini. Vas-y, là, on l'allume. Ah, mais j'ai pu mettre ou elle. Ah, bah, tu peux le reposer, hein. J'ai testé un truc. En tout cas, je peux pas te poser, mais attends, je vais faire ça. Petit combo haut, là. Je vais essayer ce sort-là, en fait. En booster, le poison ? Ouais. Vas-y. C'est un poison deux tours, je crois. Poison... Ah, t'as eu trois tours en crit dans cette deux tours. Deux fois fin de tour, je crois. Ok. Alors, on va faire hop. Poison deux tours, c'est clean, hein. Hop. 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 En fait, on va dire que je pourrais que je pose des rails, si on veut. Je n'ai pas posé encore un seul. Tranquille. Ouais, c'est vrai. Après, les rails, c'est compliqué. En vrai, en mode DPS, les rails, c'est plutôt support. Ça coûte vite cher en point de drogue que t'as besoin. Et du coup, c'est un peu galère de... Tu vas voir. En vrai, c'est assez dur, si tu meurs à build. Tu sais pas trop si tu pars sur les rails, sur la tourelle. Faut un peu jouer avec ce que t'as qui traîne, quoi. En vrai, ça lui casse la gueule, ton poison et tout. Ça le fait. Ça va, ouais. Mais bon, il suffit qu'il fasse son burst et... Allez, il est en mode tank. On va faire hop. Hop. Ah, j'ai plus le droit de faire ça ? Pourquoi ? Ah, point d'un coup. En vrai, au début de ma chaîne YouTube, j'avais pas les lunettes et j'aimais pas du tout le stick, ça me faisait. J'avais commencé sans lunettes, sur ma chaîne YouTube. Ah ouais ? Ouais. J'aurais dû aller là-dessus, je suis con. Ish. Ish. Alors, en vrai, ton poison, c'est pas mal, hein ? Moins sans prature. Ouais, c'est ok, hein ? Ouais, c'est ok. Faut tourner un peu autour, mais... C'est ok. J'ai vu trop réel. Ouais, tu peux deux fois plus. Ah, puis tu veux, si tu te fais pas ce tour. Ouais, tu fais ça, mon passe tour. Ok. Eh ben, moi, j'ai mon petit stuff 35, du coup. Vas-y, on est bien. Je pense qu'on va tenter à temps s'élever combien, les donjons champs et tout. 30. La tranche 50, c'est à partir de 36. Ok. On pourrait qu'on trouve un petit... On peut en refaire un pour la forme. Ou bien un tofu, quoi, pour changer. Mais là, on crame pas mal de point de coups, tous les deux. C'est pas une bonne idée, je pense. Mais on en refait un. Moi, j'en crame... Ah oui. Pardon. J'en crame pas mal, là. Je suis sur Yamisoki. Je crois que Slash Nozada, tu tombes sur moi, normalement. Je peux inviter, sinon, moi. Attends, sur quoi ? Yamisoki, je m'appelle. Mais pourquoi tu t'es appelé comme ça ? Bah, parce que je voulais donner le nom de mon chat noir. J'ai mis Yami, c'était déjà pris. Soki, c'était déjà pris. Du coup, on dirait un nom de samouraï, un peu. Hein ? Yami Soki. Il met des capuches, il dit des phrases en japonais. C'est un peu ça. Tu sais comment je m'appelle, moi ? Comment ? Piscine de morve. C'est par rapport à la saison. C'est la saison, les gens sont malades. Je crois que j'avais le coucher. Il est trop chiant. Je suis malade, en plus. Ah, c'est piscine de morve. Je crois que c'était salade. Tout à l'heure, j'ai dit salade, je crois. Ouais, mais c'est mieux, j'aurais dû faire ça. Piscine de morve. Tu vas look le roube ? Vas-y, dame d'homme, en vrai, prends un roube. Et viens avec nous, on va faire les donjos 50 à 3. Piscine de morve. Ce salopard. Non, j'avoue, j'aurais dû mettre Okamarin, Suzuki. Un monde samouraï, s'il te plaît, s'il te plaît. Rapidement, ouais. Okamarin, Suzuki, c'était pas mal, mais c'est piqué un truc. Ouais, va te faire foutre à ce coup. Connard de merde. T'as une deuxième chance. T'as une deuxième chance. Tifo ? Non, mais j'te m'envoie de... Non, non, on va refaire un dessous au nouveau truc. Trouve-moi le nom d'un dragon. Un dragon. Un dragon de glace. Un dragon de glace. Ah, c'est super chaud ! C'est trop long, c'est trop long. Ce qui l'est... Non, j'ai pas. Ce qui l'est... Ce qui l'est petit. Non, non. Ce qui l'est petit. Non, j'étais sur un truc en mode stalactite et tout. Ouais, non. Désolée. Ok, tu veux jouer à ce jeu ? Vas-y. Ah, déjà, moi, je fais mon tour. Faut que je fichis à mort avec ma classe de camp. C'est une dragosa. Putain, bien joué, ça va quand l'os ? Il est beau, celui-là. C'est de la merde. C'est dans WoW. C'est un big trisher, le mec. Ah, ouais ? Ça existe déjà ? Non, c'est de l'univers de World of Warcraft. Agandir. Ça existe déjà ou quoi ? Agandir, je sais pas. Agandir, stylé. Si c'est inventé... Ça me parle en tout cas, ça me parle à Agandir. T'as joué à Call of Kokomen ? Ouais. Tu dois inventer le nom d'une arme, un fusil d'assaut. Le CP904. Facile, il est bien. Vas-y, moi, je vais en faire un, même si je suis pas très fort aujourd'hui. Je peux commenter si t'as une idée ? Ok, je t'ai, ok. Trouve-moi le nom de famille d'un sergent russe. Le sergent... Vorschef. Pas mal. Ça passe, hein ? Ça passe, ouais. Ça passe, ouais. Ça passe. C'est pas très dur, en gros, mais ça passe. Il met une pression de fou, ce jeu. J'ai entré dans ta tête. Mais t'as deux moments où tu réfléchis. Le moment où tu dois poser la question pour trouver un truc un peu deep. Et le moment où tu dois retrouver la réponse. Il y a un gars, il a dit Vladimir dans le chat. Vraiment, j'avoue, zéro effort. Aucun effort, j'avoue. Vraiment, aucun effort. Kokomen, dur. Niveau difficile. Ah ouais, attends, vas-y. En plus, je vais crever ça, mais vas-y. Ankama décide de sortir un quatrième jeu tactical MMO. Comment il s'appelle ? Taflon. Taflon ? Ah, je vais voir. Taflon, non ? Moi, j'aime pas. Moi, j'avais l'horizon. Moi, non, je j'aime pas. J'avoue, moi, je ne veux pas jouer en tout cas. Après, ça peut être un jeu flop, donc, à moi. C'est dur. Taflon. Taflon, non ? C'est un petit jeu tactical. En vrai, Taflon, dans le royaume de Taflon. Bah oui. Il y a un truc. On commence à s'y habitué ou pas ? On s'y fait. Je les relance, celles-là. Elles sont bien, quand même. Je suis à 4, 3... Une. Non, on est pas mal. J'ai un all-in max. Je le tente. On ne peut pas me faire pas ce tour ici. Vas-y. BOTUS. Abuse. Kartama, c'était pas mal, je trouvais le joker. Kartama, pas mal. Bref. Si, ça sonne bien, ouais. Taflon, c'est en Kama like. Taflon, euh... Tchadjpt m'a répondu Luminae. Ok, pas mal. Mais c'est trop long pour un jeu en Kama. Ils aiment bien les noms courts. C'est pas... Ça me rendait pas... Ouais, c'est assez. Ça me rendait pas... Ok, Noza. Trouve-moi... Invente-moi le nom... d'une... boisson sucrée. Oh. C'est quoi la couleur un peu et tout, là ? Parle-moi un peu d'elle. Elle est fruitée, genre fraise et tout. Enfin, elle fait plein de fruits et tout. Elle fait plein de fruits ? Elle a plein de goût fruité. C'est dur... Pouah, c'est dur. Euh... J'ai pas. J'arrive trop long. J'arrive pas. Elle était dur, celle-là ? Trop dur. Il était dur de fou. Il était dur de zanzan. Oh, Colors, il est incroyable. J'ai renfait un all-in sur un... Mais Colors avec un z, là, il est insane. Tu vois bien les bouteilles... Je suis à deux doigts de signer les... Colors avec un peu. Les boissons Colors. Peepsboules, trop copiés. Trop copiés. Rien avec Colors. Huitas. Futsi. Futsi, c'est pas mal. Et du... Tu vois, c'est dur, c'est dur. Colors drink, mec, incroyable. Tu m'as mis un niveau tellement difficile. Ouais, il était encore dur. Mais Colors drink, il est incroyable. Tu m'aurais dit ça, je t'aurais adoubé. Ok, Cocomène ? Bon, on a un. Il existe à présent un nouveau job. Ce job, il consiste à prendre des cartes graphiques et aller manger. Il s'appelle comment ce job ? La dinguerie, c'est pas, c'est dinguerie. Graphicator. Graphicator. Graphicator, plutôt. Graphicator, c'est le méchant de... Graphicator. Vas-y. Ça passe, on va. Vas-y. Oh, est-ce que le jeu inverse, il marche ? Je boote les cartes graphiques. C'est un cas, Métis. Cocomène ? On mange des cartes graphiques. Quoi ? Est-ce que tu veux ? Je t'en fais un. Vas-y. L'équipe de France de football a un nouveau joueur. Oh. Oh. Oh, c'est dur. Ok. Comment est-ce que c'est son prénom ? Mon prénom. Tim Novel. Sim ? Tim ? Tim Novel. Novel. Novel ou Novel ? Novel. Ok. Je prends mon T-Shirt Novel, c'est le numéro combien ? Mon petit maillot. C'est un numéro 6. C'est un numéro 6 ? Ouais. Numéro 6, c'est où ? Ah oui, j'ai fait des dingrilles. Oh ! Oh, il était beau celui-là. Ouais. Le tir de destruction au niveau 3 en zone, là ? En vrai, j'aime bien. Putain, je suis loin, sa mère. Tim Novel, numéro 6. Ouais, ouais. Jérémy Talon, c'est tous les noms un peu. Défenseur central. Est-ce que vous avez eu la chance de voir 46K Sports ? Dans votre vie. De quoi ? La série 46K Sports sur YouTube. Ça me dit rien. On va me passer à côté de la blague que j'allais faire. Je passe donc mon tour. Vas-y, je connais. Vas-y, je connais, je connais. Non, c'est en fait, c'est une série parodique sur le sport. Il y a plein de noms comme ça, genre vermi, talon, c'est comme ça, tu vois. Ok. Ah, mais si, je l'ai, c'était le truc de Kemar. Ouais. Ok. J'avais vu les premiers épisodes, mais après, je suis pas très foot, donc j'avais pas suivi de fou. Je pense, j'aime pas du tout le foot, mais c'est mon émission préférée, je crois, ever. Ah ouais, moi, j'adore Kemar. Vraiment, c'est un humour qui me parle. Mais là, c'était trop deep. Trop deep, j'étais en mode, waouh, c'est trop. Mais mec, faut vraiment que tu te remattes si t'adores Kemar, parce qu'il y a toute l'essence du pur vu de Kemar, là. Ouais, mais je sais pas, c'était peut-être trop. Ah, la guille, tiens. T'as vu mon tweet sur quoi je suis tombé d'une vidéo de Kemar ? Oui, j'ai vu. Attends, c'était quoi déjà ? Incroyable, le titre, il est fou, frère. Ouais, ses vidéos YouTube à la con. Attends, il s'enculent un cubit ? Ouais, il s'enculent un cubit à 8h du mat, je crois. Il s'enculent un cubit blanc sec à 9h du mat en plan séquence. J'avais fait un react de ça, j'avais fou le titre. Mais les games, la vidéo, elle est vraiment bien, je pense que tu vas kiffer. Vas-y, go, donjon mougre, on trouve quelqu'un, Dam Dam, il en est où ? On va tomber, Dam Dam, bien, on va te devant le donjon mougre à maquillage. Il est appuyé dans la merde. Je crois que Dam Dam, il a fait un Nougina, je sais pas quoi, un Roublat. En plan séquence, il est masterclass, vraiment. J'arrive pas à dire, et c'est vrai, et c'est réel. Il le fait vraiment ? C'est ça, sa vidéo ? Il le fait vraiment, mais en gros, je vais spoiler, parce que je l'ai vu. Oh, le big spoil, le big spoil. En gros, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'il dit qu'il va s'inoculer ça, son cubit. Il boit un demi-verre, ensuite il fume une vogue. Je sais pas si tu vois, t'es les clopes. Ouais, ouais. Et après, il dit, on va s'arrêter là. Et du coup, c'est 20 minutes où il fume, il boit un demi-verre de vin blanc et il fume une globe. Y'a rien d'autre ? Ou il papote un peu ? Il fait que papoter, et il s'invente un personnage en mode, là je vais aller à la salle pour noyer le muscle avec l'alcool. J'ai plus ce qu'il raconte, tu vois. Moi, ça me fait aller de rire, j'adore. Casse les couilles, ce gars. Tu comprends pourquoi je suis un peu perturbé ? C'est trop drôle, j'ai vu une vidéo là où ils font genre journaliste sportif ou je sais pas quoi. C'est trop marrant, c'est sur un plateau. Bah ouais, mais justement, il y a 40-6K sport, c'était ça aussi, à l'ancien. On tape des petits mougres devant en attendant qu'il arrive, dam-dame. Ça, il se plaît trop bien des petits mougres devant. J'sais pas quel level il est, dam-dame. Ouais, normalement, ça nous x-peux 2-1-1, ça. Bon, y'a des sublimations là devant. J'aime bien, j'aime bien. Retour de subli. T'inquiète, madame, dame. T'encore, madame, faut que tu sois 36 pour le donjon. Donc, dans tous les cas, on va taper des groupes devant, là, des groupes de mobs. Je vais récupérer un petit verre d'eau, un petit bout de gâteau, et j'arrive. Putain, d'ailleurs, fun fact, pas très intéressante. Vu que j'ai changé mon bureau, et que j'ai mis des contours biseautés partout, là, et bah du coup, je peux plus accrocher mes bras de micro. J'avais pas pensé à ça. Je peux plus mettre des bras de micro, tu sais, parce que ça s'attache... Bah tu l'as entre deux écrans derrière ? Non, parce que mes quatre côtés sont biseautés. C'est quoi, c'était une merde de bureau ? Parce que c'est trop agréable pour les bras. Mais du coup, j'étais en mode, putain, comment je fais ? J'avais pensé à tous mes écrans et tout, j'avais pas pensé à ça. Et du coup, en fait, j'ai juste fixé, j'avais une petite table de chevet, et du coup, le bras de micro, il est pas sur le bureau, il est sur la table d'à côté. Mais ça marche très bien, donc... Je crois même que le son est mieux, parce que du coup, il est beaucoup plus proche de moi qu'il était avant, et ça me dérange pas. Donc c'est top. Voilà, c'était la petite fun fact. Mais j'ai passé au moins deux heures tout à l'heure à me dire, mais comment je fais ? Est-ce que je dois prendre une cale ? Est-ce que je mets un truc et tout ? Mais bref, voilà. C'était pas fou, je m'en vais. Non, c'était pas mal. Je reviens, je reviens, je reviens. Il est plus là ? Vas-y, Koukoumen. Ouais, tu veux que je te fasse une question ? Ouais, je suis chaud. Vas-y, bah, trouve-moi le nom d'un YouTuber américain, ultra connu. Paul Sneeze. Paul Sneeze ? Ah, genre... Les Paul... Putain, mais en fait, le problème, c'est que si c'est des trucs... C'est venu tout seul, mais ça va sûrement exister, Paul Sneeze, non ? Non, je pense pas. Ouais, Paul Sneeze. Ça existe ? Bah, écrit comme c'était dans ma tête, non. Mais ça me dit un truc. Mais Paul Sneeze, ouais, ça passe. Ouais, c'est pas dingue non plus. Ok. Ouais, il y a mieux. Mais après, la rapidité, je loue. Bah, t'as 5 secondes, tu peux réfléchir, genre, 3, 4 secondes, et après, c'est fini. J'ai d'accord qu'une mauvaise proposition en 2 secondes, ça se fait éclater par une très bonne proposition en 5. Bah oui. Voilà. Une très bonne proposition en 20 se fera éclater. Ok. Mais bon, t'as perdu le jeu, quoi. Vas-y, une autre, une autre, tu fais flot, là. Vas-y, pose-moi toi, d'abord. Une nouvelle marque de disques durs est sur le marché. Disques durs ? Ouah. 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 Vrom. Ouais, c'est pas mal. Une nouvelle carte SD, Vrom. Oh ouais, non, c'est bien. C'est pas mal. En mode V et Rôme plus loin, ou ? Ouais, V et... J'aurais pas que j'en discute avec mes équipes, mais... Mais j'aurais fait V E R U M. Ah mais c'est bien, c'est bien. Ok, vas-y, je vais rester dans le même truc. Du coup, il y a un gars dans le chat, il a dit ça. Trouve-moi le nom d'un antivirus. Alto Menas. C'est pas bien ? Bah si, c'est au cœur, on va d'horreur. C'est un autre tirage bien français. Tu vois le truc... Alto Menas. C'est tout le monde, tout le monde. Mais genre A-L-T-O ? Ouais, Alto Menas. Alto-Menas. Ouais, mais c'est genre de truc français d'entreprise. En vrai, c'est OK. Alto Menas. Nouveau antivirus, si, si, ça va. Tu as demandé un nom d'antivirus ? Ouais. C'est dur, ça. Tu sais ce qu'il m'a dit avant ? Il m'a dit, trouve-moi le nom d'un nouvel marque de disque dur. Et t'as dit quoi ? Vérum. Les disques durs. Franchement, ça marche. Vérum, ouais, en vrai, c'est OK. Ça fait geek, ça fait... Mais pas stylé, comme pas le... Ouais, non, c'est bien. OK, vas-y, j'en ai un. N'osant, t'es prêt ? Ouais. Je pense qu'il est assez chaud, mais tu peux y arriver. Trouve-moi le nom d'un méchant dans Marvel. Euh, j'ai... Attends. Blue Fall. Blue Fall. La chute... Blue Fall. Il a une histoire de zinzin. Ah oui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il s'est fait noyer que t'étais petit. Ouais, c'est ça. Bah, il maîtrise la pouvoir de l'eau, genre. Il y a une histoire... Bah, c'est plutôt la gravité, son truc, lui. OK. C'est la gravité, ça fait des auras bleues de fou quand il fait des attaques. Et il a eu ça, ouais, suite à une chute qu'il a faite quand il était jeune, directement dans un laboratoire russe, qui faisait des expériences. OK. Et, bref. Je sais pas quoi faire de cette rude. Ma despertocrite, là... Tu l'as avant, tu l'as avant. Elle a rien, elle a rien. C'est une one-proc-tocrite, elle est horrible. D'accord. Après, ça, est-ce que je garde pas ? C'est une faite, non. Non, si, si. Ah ouais ? Je tente l'autocrite, quand même. Oui, il faut toujours tester. Parce que là, c'est une 4% ? Non, 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 tu testes. Mais admettons, ça te fait une 22-tocrite. C'est vrai, c'est vrai. Et ouais, mec. Non, tu tentes, vraiment. Bon. Et ça, ça fait chier, de base. Après, j'ai l'attaque pour cent, ici. Même si je... C'est fou, celle-là. Hein ? L'attaque pour cent en haut, elle fait chier. Mais si t'as un 30-tocrite, tu fais quoi ? T'as obligé de tester, là. OK, ça commence bien. Aïe. Le proc de PV flat, il casse les couilles. Je tente, quand même. Oui, tu peux tenter. Ça fait jusqu'à 24, là. Aïe. Un proc P20, un proc Rez, c'est basta, hein ? Ouais, c'est fini. Dommage. C'est ciao. Et euh... Attends, précision, t'ocrite. Les runes 3 et 5, quand il n'y a pas de speed, et qu'il n'y a pas 3 stats nickel, ça te dégage, non ? Non, non, ça te dégage pas, parce qu'il y a des mobs qui jouent... En fait, il y a des mobs qui s'appellent des anti-Leo. Ouais. Et en fait, tu les joues... Sans speed. Sans speed, tu vois. Genre, tu les sors en RTA contre des Leo, tu vois. T'as vu, au fait, j'ai trouvé une compo qui gère 100% régul le Géant 12. C'est pas très rapide, mais c'est 100% régul. C'est bien, c'est bien. Je le refais. C'est grâce à Véromus, mais qui est carré de ouf, non ? Euh, c'est... Attends, je vais juste prendre une recharge comme ça. On en fait 30. Ouais, c'est ça, la compo. En fait, c'est la compo speedrun, sauf qu'au lieu de mettre... Euh, je sais plus qui est-ce qu'il met normalement, là. Moi, je mets Rayleigh pour Secure à la place de... Galion, normalement, que tu mets. À la place de Rayleigh. Ok. Et j'ai inventé cette compo. C'est une compo débutant, 100% win. Pas mal. Ok. J'ai jamais. Voilà. Mais du coup, est-ce que c'est pas mieux de mettre... Galion à la place de... La... L'arpivant ? J'ai pas Galion monté. C'est pour ça que j'ai des problèmes avec Galion. J'ai plus de quoi le passer, 6 étoiles. J'ai pas de runes, j'ai rien. Faut faire du dragon. Bah, moi, dragon, j'en ai fait beaucoup, mais en fait... En fait, j'ai un problème avec le dragon, moi. Le dragon, il y a un truc qui me passe les couilles. C'est que dragon... Attends, je sais pas si je peux montrer, là. Donjons de Kairos. Dragon. Les seules runes qui m'intéressent vraiment, c'est Vio. Parce que focus, gardien, endurance, protection, vengeance, j'en ai rien à foutre, en fait. Vengeance, c'est fort de fou. Ouais, mais... Tu vois... Gardien, c'est pas de cool. Protection, c'est fort de fou. Non, c'est pas de fou. Attends, je dis bon, bah c'est classique. Focus, bah, ça peut servir sur des mobs en PVM, tu vois. Ouais, mais on s'ennuie un peu. Alors que géant, despair, énergie, fatale, lame rapide. Ouais, mais en fait, ok. Oui, alors ça, je suis d'accord. C'est une masterclass. Moi, je forme que le géant. Mais c'est juste que moi, j'ai mon but de jouer speed en RTA aussi, tu vois. Ouais, ouais, c'est bon. Mais c'est juste qu'en gros, le set Vio, c'est le meilleur set du jeu, entre guillemets. Ouais, mais quand t'es déjà bien opti sur tout le reste. Moi, j'ai tellement, il me manque tellement de fatale lame et tout pour fermer mes sets que... Moi, je suis d'accord. Moi, je suis de septième aussi. Pour moi, le géant, que ce soit pour PVM et tout, et même pour PVP, c'est fort. Donc, vas-y, tu peux y aller. Dans tous les cas, tu farmeras beaucoup tous. Et à terme, il y aura quand même un qui t'auras plus focus que l'autre. Après, ça va dépendre aussi de tes mobs qui vont pop quand tu vas vouloir faire du PVP, tu vois. Et j'ai vu des mecs qui faisaient genre que du géant depuis tout le temps et ils ont que des mobs en géant et ça marche bien, tu vois, par exemple. Ouais, ouais, je sais. Mais par exemple, si tu veux faire du RTA, tu sais, plus tard, tu vas pouvoir faire du RTA, c'est un peu le but final de SW. Bah... Les compos en Vio, lente, avec des racounis, toutes ces merdes-là, c'est un peu la manière facile d'aller assez haut en ladder. Ouais, ok. Je vois l'idée. T'as bien, c'est truc. Pourquoi tu continues pas ? Ouais, j'ai pas beaucoup de thunes et j'ai pas besoin, pour le sens, d'autocrit précis sur des mobs. C'est pas une demande dans l'absolu. Donc je la vends pas, mais je mets de côté, quoi. Je mets de côté niveau 6. Et ouais, j'ai A+, maintenant. J'ai triple S et A+, sur la deuxième compo. Mais c'est dur d'avoir plus de 20 mobs runé clean. Tu devrais commencer SW. C'est tellement facile de commencer maintenant. Trop bien SW. En vrai, ça... C'est tellement le meilleur gacha. Ouais. Quand tu suis les vidéos de VK, en plus, qui fait les vidéos de 0 tous les ans, là, en deux semaines, il a mieux que ce que je fais en trois ans. T'es là, what ? Regarde Bouteille qui a pas suivi les infos qui va être trop content que tu lui répondes. Tu joues à Camillateur à ce matin d'envoi. Et va ce matin d'envoi. Maintenant, il est sur Steam. Directement, mon pote. Il est tout fluide. La qualité que tu veux. Tu peux avoir passer sur Steam, le jeu. Et du coup, il n'y a plus d'émulateur. Et ça régale. Et depuis hier... Il est vraiment la fin, là. Depuis hier, il est sur Steam et ça fait plaisir. Là, on va vraiment vous perdre sur ça. On est en no plus. C'est vrai que c'est une no-p-spé, le truc. Je pense que t'es ton. Ouais, ça fait plaisir qu'il soit sur Steam, en vrai. Tu peux le mettre en écran secondaire. Il bouffe moins qu'un émulateur. Ça, je sais pas surpente. Je crois que le J. Il avait regardé et ça bouffe un peu plus qu'un émulateur, mais bon. Non, ça bouffe pas plus, mais ça n'a pas trop changé à ce niveau-là. OK. Ça reste un jeu lancé en fond. En vrai, c'est vraiment un jeu cool à mettre en bas en fond, quoi. Il fait trop le taf pour ça. Tu lances tes runs, tu reviens deux heures après, tu vois ce qui s'est passé. C'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Et de temps en temps, tu fais des invoques, de temps en temps, il y a des petits trucs cool. C'est rigolo. Est-ce qu'on avait l'intégrité de tes streams quelque part ? Quand je vais dans les redifs, j'ai pas accès sur les vidéos. Prends la chaîne YouTube, elles sont mieux triées. Tu tapes sur YouTube Nosada, les VOD, tu arrives là, elles sont toutes classées par jeu. Tu as toutes les vidéos Waven, toutes les vidéos Elden Ring, les vidéos d'Opus rétro, Wackfoo, Dofus, Chronicle. Tu prends Wackfoo, tu cliques dessus, tu as tout. Un jour où j'ai une chaîne de VOD, mec, c'est un clair au mètre en dessous de la cam, Rodif YouTube dispo sur YouTube, un truc comme ça. C'est tellement c'est vraiment important. Je pense que ça peut être vraiment bien de le mettre quelque part sur le stream. Genre une petite phrase. Après, en soi, sous le stream, j'ai le panneau. Oui, je sais, mais très peu de gens y vont. Au pire dans le titre, minimum dans le titre, je pense. Mais sur le live, je pense que c'est pas dégueu, mais il faut trouver où le caler. Tiens, j'ai même une info pas bien pour les gens pour qu'ils reprennent Summoners War. Tous ceux qui ont déjà joué à Summoners War et qui n'ont pas rejoué depuis quelques mois, ils ont fait une mise à jour, il n'y a plus besoin de monter les bâtiments. Les bâtiments du jeu, c'est fini. Maintenant, tu montes ça avec des compétences. Et ce qui fait que les nouveaux joueurs peuvent beaucoup plus rapidement tout avoir au niveau max, alors qu'avant, c'était une galère de fou. Il n'y a plus besoin de PVP pour monter les bâtiments. C'est un truc automatique. Et du coup, tous ceux qui ont monté les bâtiments avant, ça a été échangé contre des vélins. Genre là, vous allez vous connecter, vous allez avoir genre 200 vélins à invoquer. Cash ! Ça met trop bien. Tu fais un redémarrage, tu te régales. Si t'as déjà monté les bâtiments. Même moi qui avais joué que genre un mois et demi en tout, j'avais genre 150 vélins. 350 vélins et 15 vélins légendaires. Ils ont régalé là-dessus. Ils ont fait trop de trucs. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas suivi. Parce que moi, j'avoue qu'il y a... Trop de trucs. Il y a le x30. Vas-y. Il y a tous les donjons à Bissau. Ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps. Maintenant, c'est vrai que tu peux faire des runs de x30. Ça déjà, ça régale. Il y a trop de trucs. Des runs de x30, quand tu les perds, elles ne s'arrêtent pas. Il faut que ça s'arrête trois fois pour s'arrêter. Donc tu peux vraiment, même si tu en rates un ou deux et que tu n'es pas régué, tu t'en fous. Ça fait des x30 à 300 énergies. Hop, ça dégage. Tu peux... Il y avait quoi ? Ah, maintenant, pour faire des fusions de mobs, c'est fini. Il n'y a plus besoin de monter des 3 étoiles pour faire des 4 étoiles et de monter des 4 étoiles pour faire des 5 étoiles. Maintenant, tu prends un mob, tu fais améliorer. Genre s'il est niveau... C'est trop bien. S'il est niveau 35, tu fais évoluer et il va juste prendre des mobs random, que ce soit des mobs niveau 1, niveau 2, des arcs et de mon 3 et il va gagner et il ne sera pas niveau 0. Il reste 35, tu as juste à le mettre 40. C'est beaucoup plus simple pour monter les persos 6 étoiles. Du coup, pour faire les fusions, ça va tellement vite. Tu prends juste les mobs de la fusion, tu les passes directement 4 étoiles. Ça va trop vite. Tous les trucs chiens, ils les ont enlevés. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait plein de trucs qui étaient vraiment bien sur les 6 derniers mois. Les boss des mondes, maintenant, ça régale de fou. Ouais, boss des mondes, ils ont modifié les drops, c'est que des bons drops qu'il y a dedans maintenant. Il y avait, il y avait, il y avait, les donjons, ils ont mis les niveaux hard maintenant au lieu du niveau 10 max. Ce qui fait que tu génères beaucoup plus de runes légendaires et tu as beaucoup plus de runes cool qu'avant. C'est des nouvelles compos, du coup, il faut bosser les nouvelles compos hard. Ils ont rajouté room spirituel pour farmer les nouvelles runes. Genre pour faire du saut, combat, détermination, amélioration. Tu n'as plus besoin de farmer le truc chelou d'avant. Tu peux les farmer là directement. Ils ont rajouté un set intangible qui te permet de remplacer n'importe quel set. Genre si tu mets une lame et une intangible, c'est comme si tu avais un set lame, tu vois. Donc c'est des runes un peu de joker qui sont trop bien. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté ? Ils ont fait plein de trucs très cool sur le jeu. Il y a aussi, pour farmer les meules, maintenant, quand tu fais du raid 5, c'est que des meules, il n'y a plus de gemmes. Ouais. Donc tu fermes que des meules et pour farmer les gemmes, c'est le rift et ça ne forme que les rifts. Et tu peux vraiment les... Tu peux les choisir aussi. Ouais, tu peux choisir exactement quelle rune... Enfin, quelle gemme tu veux. Les craft de meules aussi, ça c'est une dinguerie les craft de meules. Tu peux crafter des meules lèges instant. Et c'est pas très chiant le craft en plus. Genre tu fais craft spécial. C'est juste un drop random. Meules, meules lèges, tu peux en crafter 3 directement. Genre je veux 3 meules d'Espère. Hop. Ils ont rajouté plein, tu peux crafter directement. Même des meules, je peux en faire 7, des gemmes, je peux en faire 7, tu choisis ton 7 et tout. Ils ont vraiment facilité l'accès pour les nouveaux joueurs. Très 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 cool. En fait, ils sont en train de préparer, ils vont faire une match graphique soon aussi. Ah non, vraiment. La match graphique, elle va être insane. Mais en vrai, je trouve ça abusé comme le jeu pendant 10 ans, il a stuck avec plein de défauts. Et ils se sont dit un jour, vas-y, on prend tous nos créateurs de contenu, on fait une réunion, on prend tous les retours, on fait tout. Et vraiment, tout est devenu god tier d'un coup. Tous les trucs chiant, il n'y a plus eu. Ils ont tellement de cash, ils ont tellement de thunes, et ils se sont dit, bon, on est les boss, voilà, on a un peu de con cul quand même, en ce moment, genre Genshin, tout ça. Il y a même tous les mangas qui lancent leur gacha. On a quand même une sacrée commu et tout. Venez les gars, on fait péter un peu le budget, on a de la thune, on prend tout ce qu'il nous faut, on va recruter 300 devs, et vas-y, on remplit toutes les cases. Je pense que c'est un peu ça qu'ils sont dit, dans les grosses lignes. Et c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Très agréable. Parce que même moi, qui suis un gros débutant sur le jeu, là, j'ai pu faire ma compo Solar Ed V parce qu'ils ont nerf un peu le Solar Ed V, donc c'est beaucoup plus simple à faire. Genre en un mois, tu peux avoir quasiment une compo PVM pour chaque truc, qui est peut-être pas récuit 100%, mais tu t'en sors bien. Et vraiment, c'est cool. Ah, aussi, ils te rendent maintenant, vu qu'ils sont passés jusqu'au niveau 100, à chaque fois que tu level up, ils te rendent toute ton énergie. Donc tu as 280 énergies que tu prends genre 3-4 fois par jour, donc le jeu, il te fit genre 600-700 énergies tous les jours en plus. Tu peux farmer quasiment toute la journée à 24, tu perdras pas un cristal. Très cool. C'est le seul gacha où tu peux jouer sans mettre une thune. C'est le seul gacha. C'est le seul. C'est vraiment le seul. C'est vraiment le seul. C'est abusé. Parce qu'il te donne assez d'énergie et tout. C'est vrai que tous les gachas en général, à un moment, ils te bloquent, ils te disent t'as plus d'énergie, salut, tu reviens demain, tu vois. Là, tu peux jouer toute la journée sans mettre un euro. Le seul truc qui pourra te baiser c'est si t'es un flambeur et que t'as envie d'avoir plein de 5 nattes. Mais dans tous les cas, tu pourras pas les monter parce que t'auras pas les Diablemon. T'auras pas les Diablemon, t'auras pas les runes. Ça va rien. Putain, mais j'avoue, par contre, virement. Petit code, point d'exclamation SW. Parce que là, frère, c'est une OP de 2 ans. T'as jamais autant donné sur un truc qui t'as même pas une OP. Tu peux jamais vendre aussi bien un jeu que quand ils jouent vraiment, tu vois. vraiment, le jeu est cool. En side, moi, j'aime bien avoir des jeux de side et j'avoue que ça, c'est le giga jeu de side. Vraiment, tu t'en occupes une fois toutes les 2 heures. C'est que de l'automatique, c'est que du theorycraft et derrière, c'est pas rien à toucher. C'est le jeu de side parfait. C'est vraiment clean. En gros, tu as 3000 jours sur les archives et au début, j'avais mis quasi un an à tomber mon premier GB10. Là, tu vas voir le genre le Dragon 12. VK, il a tombé en combien ? 4 jours, je crois. Maintenant, tu commences par le Dragon. Je vous conseille ceux qui veulent reprendre ou continuer. Regardez les vidéos de VK. VK, c'est le boss. C'est cadeau. Et il a fait, je crois que ces vidéos qui datent d'il y a moins de 6 mois, du coup, après tous les patchs. Donc, tu commences par le Dragon 12 et après, il fait un ordre comme ça, logique, free to play. Donc, c'est que des vidéos free to play pour commencer de 0. Dans quel ordre c'est le plus optim et tout. Il va refaire Sune une aventure de 0, je crois. Ah oui, parce que sa dernière date de quoi ? 8 mois, 9 mois, je crois. Ah, c'est lundi prochain. Lundi prochain, il refait. Clean de 0. Ah, clean de 0. Ça, mec, t'es un nouveau joueur, tu suis ça, t'es bien. Ça te met trop bien, il te fait gagner tellement de temps. Quand tu vois qu'il arrive à faire en 5 jours en free to play, ce que tu fais pas en un an, tu fais, mais c'est clair. Il connaît tellement tous les mobs, les straps, les trucs. Il est trop fort. C'est vraiment le crack. Heureusement qu'on a un gars comme ça dans la commu SW. Et c'est vrai qu'il y a un event de Summon 5 Nats en ce moment. Genre, en ce moment, tu peux invoquer, il te file un 5 Nats tous les 14 jours, c'est ça ? 7 jours ? En fait, les gars, ça va être l'event des 10 ans. C'est les 10 ans, donc il régale. On nous fait sa mère, c'est un scandale. Genre, vas-y, stop. Tous les 7 jours, il te donne un 5 Nats et si tu le veux, tu le prends et t'as ton 5 Nats. et t'as le droit, il va t'en proposer 10, tu prends celui que tu veux. T'as ton 5 Nats offert. Il régale. C'est le premier event des 10 ans, mais ça, ça vient de commencer. Et pendant 6 mois, il y a full event. Un an, un an, ça dure un an. Un an ? Ouais, un an l'event. Et tous les mois, il y a un gros event comme ça. Mais le gros event des 10 ans, ça va être... Bon, ça dure un an parce qu'il y en a un par tous les mois, je crois. Mais il y aura pendant la période des 10 ans, je crois que c'est entre... mars et juin, un truc comme ça. Genre pendant 3-4 mois. Et là, il va y avoir tous les gros events de 10 ans. C'est de la folie, il y aura full sacnate. Il y aura des... Ça va être trop bien. Il y aura les vélins des 10 ans. Parce que ça, c'est à chaque fois, il y a des vélins des anniversaires. Ouais. Les vélins des 10 ans, on a dit, ça va être une vie d'un. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu ces vélins d'event. J'étais jamais là à chaque fois aux events. J'ai hâte de voir. Mais ouais, en vrai, c'est très lourd, c'est très cool. Mais, c'est un gacha, donc, vraiment, je vous conseille de jouer full free to play, de regarder les vidéos de VK qui a toujours joué full free to play, qui est un des meilleurs joueurs du jeu. Mettez 0 thunes. 0, ça sert à rien du tout free to play. Sur ce compte principal, mais toutes ces aventures pour les aides et tout, c'est full free to play. Donc, les vélins des 7 ans, c'était les meilleurs. Putain, c'était incroyable. J'ai tellement moche. Par contre, c'est vrai que le jeu, il est moche. C'est un jeu Game Boy. C'est ce que je parle. J'en parlais un peu sur Twitter tout à l'heure. C'est vrai que c'est fou, genre... C'est l'ordaire, quoi. Le jeu, il a 10 ans, et tu vois les mobs qui ont 10 ans et tout, et les mobs d'aujourd'hui, la diff... Quand tu vas dans les skins, tu sais, tu vas dans les skins dans les dages. Genre, je sais qu'il y a un perso... Ah, t'as y a qui qui m'avait choqué ? Genre les démons, les... aujourd'hui pour le perso, tu vois, ça ressemble à ça, ça n'a plus rien à voir. Ils ont vraiment bien travaillé les dernières mises à jour graphiques qui font des trucs trop bien. Les derniers donjons sont très jolis, mais les premiers donjons, ils sont immondes. Quand tu commences le jeu, les premières zones, elles sont immondes. Pas dans la collection. T'es aimé... T'es aimé la Valkyrie. Valkyrie, c'est qui ? C'est Vanessa ? C'est Vanessa, ouais. Je vois que Vanessa, ils ont fait un truc marrant dessus. Attends, mais je l'ai en métamorphose, moi, de toute façon. Non, tu l'as pas, c'est tout en haut à droite. C'est quoi ? J'ai Vanessa de base. Ah oui, c'est là, la diff. Ça, c'est la Vanessa de base. Et la Vanessa, dix ans après, après quelques patchs de... Il est incroyable. C'est une dingue, ce ski, non. Ah, ils font des mobs vraiment stylés. Mais c'est vrai qu'il faut pas, il faut pas trop regarder les mises à jour d'il y a dix ans. Ils ont prévu de faire choix et une grosse refonte graphique. Il y a des zones qui ont très mal vieilli. Mais dans l'ensemble, c'est un jeu de gameplay, des graphismes, bon, ça passe un peu en second plan. Mais ça reste, malgré l'aspect graphique, ça reste le meilleur gacha. C'est abusé. C'est le gacha par excellence où t'invoques des trucs à foison, t'amuses bien. J'ai mis les graphismes, je te jure. Ah ouais ? Non, moi, vraiment, je les trouve immondes. J'ai mis dans le sens où c'est l'ordé à quoi. C'est en mode ouais, ça va. Ah bah, c'est du jeu Game Boy. Tu vois que ça a été pensé au téléphone et que ça puisse faire un max de bif, c'est abusé. Mais j'avoue que la mise à jour graphique, elle va faire du bien. Bah, il faudrait. Parce que quand tu as les derniers donjons... Lille est trop moche. Lille, c'est pas très joli. Elle ressemble à rien, Lille. Mais c'est très graphique, c'est... Tu sais ce que tu fais, quoi. Et Adam Dam, il demandait s'il y avait du theorycraft. Ça, je sais pas si tu considères le jeu comme un jeu de theorycraft ou pas. Ah si, il y a encore. C'est que ça, mais en même temps, c'est tellement theorycraft que la plupart du temps, les gens quand même copient les strats des gros theorycrafteurs, quoi. Bah oui, c'est comme tout le jeu, quoi. Ouais, ouais. Mais le theorycraft, il est aberrant, hein. Ouais, par contre, c'est abusé de la... Il y a tellement de spells, tellement de meubles. De monstres. Je sais pas, il y a 600, presque 800 meubles, 800 meubles qui ont trois spells chacun, qui ont des combos entre eux, il faut les chercher. Et en fonction de ta speedthune... Les mecs ont trouvé la tri-caro, tous ces trucs là. Les mecs ont trouvé la tri-caro, c'est du génie. C'est un banger de Thorocraft. C'est du génie. Et ça a été trouvé super tard, alors que ça existait déjà, quoi. C'est ça qui est ouf. Potentiellement, il y a des strats cachés encore, de fou furieux. Mais... Je les trouverais pas tout seuls. Les mecs qui trouvent ça... C'est vrai que la tri-caro, c'est une sacrée trouvaille. C'est une dinguerie. Ils sont très chauds. Et encore, c'est pas ce qu'il y a de pire. Alors la BJ5, c'est encore plus une dinguerie. J'avoue que les combos balègres, avec les mobs qui meurent en combat et tout, c'est tellement bien trouvé. Il y a pas d'âme d'âme. Aucune chance. Ah, trouver des nouveaux trucs ? Il a dit, moi, perso, si je vous, je ne pense rien look et faire moi-même. Je vais faire connerie sur connerie, basur sur basur. En vrai, le problème, c'est que monter un mob soi-même pour le tester, ça coûte tellement de ressources que t'as pas envie de perdre. En fait, vu que le jeu donne pas les ratios de dégâts, quand tu lis l'espell, tu vois les effets, mais t'as pas la valeur de combien ça va taper. Tu peux l'avoir avec des outils, genre je sais que Summoner's War Optimizer, il te donne les ratios de chaque sort s'il tape en fonction de tes PV et tout. Mais c'est sombre. De trouver les valeurs des montants de dégâts, tu peux pas trop les télégraphes. En fait, sur Summoner's War, tu vas théoriecraft les combos d'effets. Genre, tu prends un perso qui va enlever la résistance des adversaires, un deuxième qui va jouer qui va booste ton attaque, ton troisième qui va taper en zone, ton quatrième qui va clink, tu vois, genre de truc. Tu peux les avoir les valeurs en jeu ? Non, en jeu non, mais en fait, du moment que t'as pu taper une fois avec, tu peux faire des calculs pour savoir combien il t'a. Ouais, mais genre, tu peux pas deviner combien d'attaques il aura niveau 50, tant que tu vas pas monter. Tu vois, il y a des persos, ils s'envolent de fou en attaque. Je crois que c'est un scale classique. Ah ouais ? Parce qu'après, ça tape par rapport à ton attaque. Donc si tu connais l'attaque que t'auras niveau 40, tu peux savoir comment tu vas taper. Ok. Mais c'est pas un écrit sur le jeu, quoi. C'est soit un logiciel, soit c'est écrit sur des forums et tout. Si, si, il y a des sites, t'inquiète. Si tu mets le revoir optimizer, le logiciel de baiser qu'ils ont fait, quoi. Tu pètes ton crâne. C'est une folie, j'avoue. Non, vraiment, c'est un coup de jeu pour te recraft au début, justement, que t'as pas grand-chose. Si t'as envie de découvrir toi-même, j'avoue que tu te régales. T'iras pas vite, parce que clairement, c'est plus rapide de suivre les compos des mecs. Mais t'as peut-être moyen de trouver des dingueries tout seul que les gens n'ont pas trouvé si tu fais comme ça de A à Z. C'est comme ça que les gens trouvent à la base, nous. J'avoue que je suis un copieur sur Meneursoir, je copie-colle les strates comme un chien. Mais, je me dis, tous ceux qui trouvent les strates, c'est des mecs qui se penchent un par un sur chaque mob, chaque effet, qui se disent hum, avec quel mob ça va bien combiner, qui sont pas nouveaux mob, qui se disent ah, mais celui-là me fait pour ça celui d'il y a six mois. Je sais pas. Ah, j'avoue que ce soir forme il a tous les ont tous les ratios, c'est fou là. Ah, oui. Ah, manade. Quand j'ai cherché le gros gun. Advitable, ils jouent encore. Cherche tailleur 130. Oh. J'ai mis un passif de fou, là, sur mon steamer. T'as mis quoi en plus ? Le truc qui te stime. Tu peux, en fonction des sorts que tu fais, ta tourelle, tu peux échanger de position ou faire un sort en zone ou attirer. Bon, il est cool. Mais je crois que le malus, il est chiant, non ? Enfin, un gros malus. Ta tourelle, il fait rien de niveau 1. Ah, oui. Ah, oui, ça va. Ouais, non, j'avoue qu'il est au ZF, le truc. J'aime bien le sort O, c'est assez cool. T'as le site, là ? Le check. Oh, bah. Tac, 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 partage, ici, da, da, da. Pas mal, le truc, je crois que je vais le mettre de côté, mais enfin, bref. En gros, là, tu vois, il te dit, bah, l'attaque de Grogan, là, décimée. Ouais. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et, en gros, le multiplicateur de dégâts, c'est 5,2. Ton attaque. Ah, pas mal. Donc, tu peux avoir des ratios, ici. Ouais. Attends, c'est énorme, 5,2. Ouais, c'est ta vue comme ça, t'amasses, hein ? Après, lui, c'est un animal. Décimée, mon pote. Ok. J'avoue que c'est cool. Et il te donne les courbes. Par rapport à quoi ? Par rapport au level ? Ah ouais. Ah ouais, on dirait une vague. Ah, il te donne les effets en plus, ouais. J'avoue que c'est cool. Mais bon, Sur Monde d'Orsoir, ça reste vraiment un jeu, quand tu le lances, tu te dis pas, je torche à fond et je finis dans deux jours. C'est impossible. C'est vraiment un jeu, tu le lances, tu te dis, bon, tranquille, connexion une fois par jour, je prends mes petites invoques, je prends mes petits events, et tu vas avancer sur 2, 3, 4 mois. C'est du side, quoi. C'est vraiment un jeu de side long terme. C'est un jeu de side, mais des fois, quand t'es avec tes potes en vocal... Ah oui, tu peux très bien se charbonner, surtout au début. Quand tu fais la campagne et tout, bon, au début, ça prend du temps. Mais une fois que tout est régu, genre là, moi j'ai régué ma compo géant, là, je ne touche plus pendant un bail. Ça va farmer ça en balle. Et merci. Mais oui, il y a des moments où tu passes vraiment tes journées dessus. Parce que c'est cool, tu kiffes, tu vois, ils passent tout. J'enre pense que quand il y a l'Event des 10 ans, on va tous se poser en vogue, frère, et ça va regarder ce que les gens font, Itona Annie... Il faudra voir ce qu'ils nous proposent dessus. C'est trop une ambiance, les events d'anniversaire sur SW. Et c'est quand même le jeu le plus sympa, genre si tu joues toute la journée, tu vas quand même avoir, je pense, 5-6 invoques minimum tous les jours. En drop ou en event, ou en machin, voire plus. En plus, plus, plus. T'as bien 10 V là à invoquer chaque jour ? T'es mal à dinguerie dans la. Oui, minimum. Ah oui, avec la transpo derrière. Et faut que tu fasses gaffe au fait que ça pousse. Je sais que ça m'a souvent baisé. Mais par contre, ça peut être sans servir de ce truc-là. Ouais, t'as un beau combo là, j'ai bien kiffé là, c'est ce que t'as fait. C'est cool. Je l'aime bien avec là, c'est rigolo. C'est pas très fort, je trouve, mais... Moi, j'aime bien, si tu me rends, je veux juste qu'il rajoute un sort pour placer plus facilement. Tu vois ? C'est tout. C'est tout ce que j'aimerais qu'il rajoute dessus, mais sinon, je la trouve vraiment cool. Je crois que je voudrais kiffer à jouer ça sur monocompte au début. En mode du canapé, pas beaucoup. C'est kiffant, tu vois. Après, il peut en ma, il était bien ton dupeur. Ouais, mais j'ai adoré. Il y a des petits moments de frustration quand Kokomen est tapé du 16 millions, mais... C'est bon, je viens plus vous faire chier. C'est dur. En fait, les moments où tu te dis putain, mais il faudrait un Helio à ma place. Il faudrait le Big Helio. T'inquiète, depuis que j'ai eu la dent de goule de chasse verte. Ah, c'est vrai que ça t'a calmé, ça ? C'est depuis ce jour-là que je joue plus. Ça t'a calmé, ouais. Ah, cette dent de goule des enfers, là ? Mais t'as quand même une dent de goule. Je pense que même à une chasse, ça se prend, quoi. Pour un mec qui veut l'acheter pour la... Ah, mais je l'équipe, hein. C'est mieux que Toomisithèves, hein. Ah oui, même à une chasse. Ah, c'est une folie. Ah, 700 maîtrise crit, c'est broken. J'avoue que c'est fort. Très, très fort. Et deux chasses vertes, c'est quand même deux maîtrise crit, donc ça va. C'est sympa. J'avoue. Mais bon. Ça va me doubler. Moi, je vais bien kiffer prendre un peu de bas level, là, tranquille avec mon éca. Je pense que je vais m'amuser. Je vais essayer de le respecter. Hors stream, je vais vous montrer tout un stuff maîtrise crit et tout, là, pour le nouvel 50, 80 et tout. Préparer un peu la journée de demain. Je pense que demain, on se fait une grosse journée, les cas. Dès que j'aurai fini de tout setup, il faut faire un mec à flip. Je n'ai pas envie qu'il y ait des grosses sessions de pause parce qu'il faut faire les stuff, les machins. 122, 122, 122, c'est chiant. Avec ça en plus dans les mains. Ça, je pense que je tue, là. OK. Ish. Parfait. Il y avait une à 15M, 4 chasses, je l'ai loupé. Ah ouais, et 10 millions, le 1 chasse, c'est 10M ? Le Dangle 1 chasse actue ? Attends, tu l'avais payé combien, Coco ? Je ne l'avais pas payé, je l'avais... Ah, si, il avait payé. Il avait payé 8 millions, 9 millions, je crois. C'est comme ça. OK. Ah, merde, 2. Pour une semaine d'ensoir, c'est pas trop intuitif en termes d'objectifs à te mettre. Végalement fait du guide pour les débutants qui t'ai jamais perdu. Bah, tu sais que ton objectif, c'est juste d'avoir des mobs de plus en plus fort, quoi. Mais pour ça, il faut que tu améliore tes runes. Si, t'as le livre qui t'as... Il est 36, dame dame, on peut... Le livre en roi-go, chaque fois que tu vas... T'auras une ligne droite à faire. Joke le livre, il te fait faire un peu les meules, les gemmes, les trucs, ils te donnent des mobs. On teste quoi ? S3 ? S3, c'est chaud. Vite chaud, ouais. S2, je pense. Aujourd'hui, quand j'ai pris une résistance O, si je fais que taper O. Je mets le compétitif, on peut quand même dropper une pierre. Ah non, les pierres, c'est S3, non ? Non, c'est... Si, ça doit être S3, je pense. Je croyais, on peut dropper en S1, c'est pire. Attends, les pierres, c'est un loot orange, normalement, on les chope, même en S2 compétitif. J'ai un doute. Comment le nombre de gens sur le jeu l'aurait tué ? WACFO ? Ouais. Aucune idée. En tout cas, FR2 et Inter, ils arrivent à ouvrir au Grest. FR1, on est à la moitié. Ils sont chauds. Ils sont très chauds. Mais là, il y a les fusions, je pense, qui arrivent soon, à mon avis. Ils ont ouvert au Grest. Comment ça, ils ont ouvert au Grest ? Ah ouais, ils ont fumé au Grest, 150 millions. Ouais. Ouais. Ouais, sur deux serveurs. Pas mal, hein ? FR1, ils le font pas ? FR1, la moitié de la barre. Bah, ça dépend de toi, Kokomen. Oh, les ploucs. Hein ? Ça dépend de toi, hein ? Bah, moi, je faisais 4 millions il y a des mois, quoi. Bah, ouais. Seulement, il pouvait y avoir plusieurs Kokomen sur un serveur. Eh non, il n'y en a qu'un. Ce T1, il m'effraie, alors que j'ai même pas de stuff 50, là ? Trop agréable. Ça va vraiment baisser. Ouais, ouais, bah après, c'est normal, tout le monde savait que ça allait baisser. Après, ils ont toujours dit que l'objectif à terme, c'est juste d'avoir un serveur mono, mais full blindé. Et l'objectif va être trop cool quand il y aura un serveur vraiment avec plein de commus et que l'HDV sera blindé partout parce qu'un serveur, les achats de vente, ça va aller tellement vite. Faut juste qu'ils fusionnent petit à petit, tranquille. Je pense que dès que la première fusion est faite, c'est que techniquement, ils ont réussi à régler le problème et dès que techniquement, ils savent faire une fusion, vas-y, ils vont se régaler. ce qui m'a freiné, c'est que, genre, pendant le début, genre, je me réveillais tous les matins avec 3M2KMA tous les matins en me réveillant, voilà, je devais. Ah ! Au fur et à mesure des jours, il y a plus, il y a plus. C'était triste, ça, c'était une période. Ça, ça m'a mis trop un coup, tu sais, j'étais là, putain, vas-y, frère. Ah, mais t'avais quand même de quoi t'as été, ça fait tout. En vrai, on s'est mis très, très bien avec les corbeaux noirs en first et tout. Les corbeaux noirs, ça nous a régalés. C'était abusé. J'avoue, on était riches de faux. C'est le moment où on a le plus clutch, entre guillemets, genre, je sais que mon stuff, maintenant, il vaut pas mal, j'ai investi dans les pierres et tout. Je suis un peu un rentier sur un fou, franchement. Ouais, à mon avis, t'es très, très bien. J'avoue que les pierres, elles sont où ? Attention, ton congrès, t'es pas ouvert. Je sais pas où ça en est, l'économie des pierres. Bon, je pense que ça va pas être fou, mais ça reste une valeur sûre. Les dégâts, c'est... Attends, j'ai pas mal de stats à mettre, je pense. PV, PV. Ici, on va mettre des dégâts de distance. L'écafib, je me régale, je vous le dis, vraiment, je m'amuse. Beaucoup, 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 beaucoup. Mortel, la classe. J'ai peut-être un petit passif en plus, non, pas encore. Un serre en plus, ça, c'est cool. On va rajouter Feulement, qui peut dépanner. Moi, je vais aller continuer une série que j'avais pas vue, un classique que j'avais pas encore regardé. Est-ce que t'as vu Donjon et Dragon, Coco, le film ? Non. Tu vas kiffer. Maintenant que t'as joué Baldur's Gate en plus, je pense que tu vas vraiment le kiffer le film. Ah, il est bien. Il est trop bien. Moi, j'ai vraiment kiffé kiffé. Sur quoi ? Bonne question. Prime ? Merci. C'est pas Prime, moi je l'ai vu sur Sitesombres. J'avoue, c'est qui qui a Donjon et Dragon ? Quelqu'un sait dans le chat ? C'est pas Netflix, je pense. Moi, je suis allé sur Prime, mais je crois que je l'ai acheté à deux badges sur Prime, tu sais, en lock. C'est une bonne question, où est-ce qu'il est dispo ? Parce que, canal payant, toi t'as canal en plus, non ? Ouais, j'ai canal, mais s'il est payant, je vais payer du coup. Ah, sur canal, mais c'est payant. Mais c'est payant, c'est... Ok. J'ai compris. Donc il est pas disponible en streaming, le film. Peut-être pas. Mais tu vas kiffer avec l'univers. Ou bien, sinon t'as la série, quand t'as fini de série, la série Toujours les Dragons, qu'ils ont fait Vox Machina. C'est très cool, vu que c'est le même univers. En termes de content, en ce moment, avec les animes, on est très très bien. Ouais. Là, faut que je commence, juste sur l'occasion. Faut que je m'y colle. Oh, t'as tellement chat de pas encore en témoin. T'as trop chat. Je vais kiffer. Tu vas tellement kiffer ta life, mec. Et là, il y a Marshall qui a repris. Je suis trop content. J'aime trop. Pur poulet. Et il y a solo leveling, il y a One Piece, nouvel arc et tout, là. qui va arriver. Ah, c'est tombé, c'est trop bien. Ils ont refait les graphismes de One Piece, mec. Faut vraiment tout, ouais. Ouais, je l'ai vu qu'ils ont refait les Zora et tout. Mais ils ont retapé un peu le graphisme, quoi. Un peu nouvelle génération. Moi, j'ai vu qu'il y a Netflix qui sort sa série One Piece full refaite à zéro, là. Ouais, genre remastered, ouais. Ça, j'ai hâte de voir s'ils ont accéléré le truc. Ouais, ils ont accéléré. Ça va être lourd, reprendre One Piece. Je pense vraiment que le but de Oda, c'est que la Terre entière regarde One Piece si c'était déjà le cas. Mais bon. Moi, le premier, je vais pouvoir commencer avec One Piece avec Netflix, je pense. Tu vas pouvoir regarder One Piece, ouais. Et du coup, tu seras hype, tu seras dans le truc. Tu vas forcément être... T'imagines le temps qu'ils vont mettre à rattraper ? Force à toi. Non mais combien de temps ? Quand t'as meuf sur ta photo, ta photo, putain, la phrase de... Wow, bizarre. Attends, 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 attends. Là, je te suis pas, Coco Mets Brands. Là, t'as ta meuf en photo sur ton téléphone. Oui. Ah, tu penses ça va passer en... Soon, ça va devenir le fi. Ok, ok. Mais putain, c'était trop bien ce que j'allais dire. Oh, bizarre la phrase. Putain, je suis abattu. quand t'as meuf. Mais qui c'est ? Pas tout de suite la série One Piece Remastered, mais en cas de deux. sur le téléphone, en photo. Ah, c'était trop sombre. Il était vraiment dû se dire, mais qu'est-ce qu'il me dit ce truc ? Bon, le boss, le boss, ça va peut-être être moins marrant. On va voir comment ça va se passer avec un mot de ça. Ça va être des Kai Remastered. Même moi, je vais presque, je penche vers Tema. Il y a moyen. Ah oui. Le nombre de classiques quand même que j'ai pas encore fait et j'ai toute une vie pour les faire. Mais du coup, je disais, la série que je suis en train de Tema, que j'avais jamais encore regardé, c'était Peaky Blinder. Tu n'as jamais fait Peaky Blinder. Tu n'as jamais regardé. J'ai jamais regardé, j'aime trop. Et tu avais vu Breaking Bad, on avait parlé l'autre fois de ça, des grands classiques. Je ne sais rien plus trop cool. C'est ma sérieuse préférée, c'est dans mon top 3. Il y a vraiment Game of Thrones, Breaking Bad. Enfin, en troisième c'est dur. Je ne sais même pas qui mettra en 3. Ah bah si, The Boys. Ah, The Boys, c'est vraiment bien. Je pense que c'est mon top 3. J'avoue que The Boys, sacrée découverte, il y a deux ans. Très, très, très chouette. A ce moment, je me refais le classique Marineford sur One Piece, le bonheur. Marineford, tu regardes, tu refais tout un arc. Attends, mais il y avait ceux qui ont suivi, là c'est un peu son, oh, il est top bien en vrai, son petit, petit smagol là, en vrai. Il y a quelques mois, années, un an, à peu près. Il n'y avait pas le dessinateur de, enfin l'auteur de Hunter X Hunter qui avait recommencé les scans. On n'a jamais eu de nouvelles de ça. Il a sorti au final, son tome ? Si, mais les dessins, ils ne sont pas dégueulasses ou je ne sais pas quoi. Oui, mais ça, ça a toujours été dégueulasse avant la publication en scan, normalement. Et je ne sais pas ce qu'il en est. J'avoue que Hunter X Hunter, c'est rude les scans. J'en bave, parce que moi, j'ai trop kiffé l'anime. C'est pour ça que je me demande ce qu'il faut. J'ai tellement kiffé l'anime, putain. Alors, bah... C'est toi qui m'a fait regarder, en plus, nos oeufs. J'étais en mode ouais, ça me fait chier, le mec avec sa canapèche, la pêche, la pêche, la pêche, la pêche. C'était tellement bien. L'arc de pitot et tout. Incroyable. Je faisais vraiment les gris. Et je me prends l'arc des méchants, là. Comment ça s'appelle ? L'arc chimé ? Des... Attends, le cas sur dans la ville, là. Ah, je vois que ça, il était bien. L'arc des... Comment il s'appelle ? C'est... C'est... Les 12... L'arc de la brigade fantôme. J'ai dit, bon, vas-y, c'est bon, meilleur à nous. Moi, j'avoue que les arcs que j'avais préféré, c'était quand il découvre le naine et qu'ils font la tour des pépés. C'est cool, hein ? Il est trop bien, Stark. Il est trop feel good. L'arc de grid island, il est incroyable aussi. Il est incroyable, ouais. Ils sont dans le jeu. Mais l'arc chimère, il est un peu long, la fin est incroyable, mais il y a un gros moment au milieu, où est-ce que vous voulez en venir avec tous vos insectes de merde ? Moi, j'ai eu un peu de mal. Je t'en mouais. J'ai tout le cas. L'arc chimère, je l'ai rematé et j'ai compris pourquoi c'était... Non, mais c'est de m'asseoir. Au revoir, c'est de masterclass. Mais d'après, tu le vois, t'en mode... J'allais de voir les tiroirs, j'allais de voir Ghosn. Je parlais de voir tous vos combats de la droite à gauche, là. Mais pour arriver au résultat, ça vaut trop le con. Moi, je n'ai pas trop ressenti comme ça. J'ai vu un set de Twitter qui en parlait un peu cet après-midi qui disait que c'est quand même un des seuls rares mangas qui te met pendant un arc complet qui dure tellement longtemps, un héros, Ghosn, et un gros méchant, Meruem, jamais ils s'affrontent. Et ils se croisent quasiment pas. Ils se croisent une fois. Genre, quel manga fait ça à ne pas ton héros qui affronte le boss, quoi ? C'est un truc side qui se passe sur le côté, justement, avec tout le reste des trucs qui a été préparé. Dame-Dame qui s'amuse avec ça. Ok, le cul. Tu fais un big tour, là ? Pas tant que ça. J'ai des cartes un peu à chier. Je te lâche pas. C'est surtout l'histoire, moi, je trouve, de Hunter x Hunter. Elle est énervée, frère. Elle est trop épique, en fait. Oui. Ça passe d'un truc tout shonen classique à un truc full deep, sombre. C'est trop. Alors qu'au début, c'est j'ai ma canne à pêche, j'ai fait une course. C'est abusé. C'est abusé quand ça devient un tour. Et d'un coup, t'as Isoca qui arrive, qui décapite des mecs, tu fais, oh, quoi ? C'est trop deep. C'est trop deep. Oui, mais... Ça a toujours été tout mignon, mais avec des gros côtés glauques d'un coup. C'est ultra glauque, hardcore, d'un coup. Oui. Et du coup, très, très cool. Très bon dosage. Oh, ils sont trop forts. Merde. Mais, bon, il est un peu malade. Il est un peu malade. En même temps, frère, ils s'infligent des trucs, les mangakas, frère. C'est des ouf, les mecs. Les rythmes. Je veux tout dessiner moi-même. Moi, pas d'assistant, moi. C'est des ouf, frère. C'est bon, frère. T'es multimillionnaire. Repose-toi, oui. Non, ils se reposent jamais. C'est malade, les mecs. Vous avez vu ? Même, moi, je me dis, le mec de... En fait, l'ego du mangaka est terrifiant, frère. Je me dis, le mec, il a dessiné Naruto. Il a fait une masterclass. Son truc est... Il a terminé son oeuf. Tout le monde la connaît. Tout le monde dit, GG, c'est une masterclass. Il se repose deux semaines et il fait, je lance Boruto, je recommence tout. Enfin, frère, repose-toi. Vraiment, arrête. C'est des malades. C'est terrible. Parce que Boruto, c'est une ta grille. Ouais, Boruto, c'est très cool aussi. Mais, enfin, il aurait pu s'arrêter là et se faire une retraite de fou. Non. Enfin... Par contre, je... Vraiment, allez bien vous faire enculer ceux qui ont pris l'anime Boruto et qu'on fait genre 200 fillers. Vous avez niqué la hype. Vraiment. Genre, c'est une dinguerie. J'ai trop le seum. En fait, j'ai pas le seum parce que moi, je kiffe et que je regarde. Mais genre, ils ont niqué la réputation. Vraiment. C'est abusé. Oh putain, les dégâts. Ouais, on était bien là. Bien boost. Ça régala. On a géré le S2. T'es 52, toi, déjà ? 46, 43. Ouais, c'est vraiment vite, ouais. J'aime trop ces petits coups. Vous avez vu l'anime 1 ? Je m'en souviens. C'est Kaiji. Kaiji ? Ah, c'est le truc. Sur le gambling, là. Sur les jeux d'argent. Ah non, j'ai pas vu. Ah bah, c'est très cool. C'est assez court. C'est genre d'anime en 25 épisodes, tu vois. Ok. Mais c'est tout sur le démon des jeux d'argent et c'est tout basé sur la pression, tu sais. Enfin, tu sais, c'est un aimé, t'as la pression pas malance, tu vois. Ok. Et c'est grave que le grave original, c'est un dessin tout chelou et tout. Et je pense que dans le chat, il y en a un ou deux qui ont leur F, ils vont faire, ah ouais, putain. Ouais, je connais pas du tout. Est-ce que vous connaissez Icaru no Go ? Icaru no Go... Un peu plus deep. J'avais grave kippé. C'est un manga sur le jeu de Go et très beau. Il y a tellement de choix. Genre, c'est... Askip Yuakusho, le futur de l'électure. Ouais, il y a des théories là-dessus. Grosse théorie YouTube. Ouais, j'ai regardé Yuakusho, j'ai bien aimé. C'est sorti sur... Ils en ont fait une adaptation Netflix, là, je crois. Avec... En... 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 Avec des humains. Il paraît que c'est lourd, en plus. Le futur de Dark Center. Non, c'est une théorie parce que c'est juste le même auteur qui a fait de trucs, mais... Et... Je viens de commencer sur Netflix, c'est pas mal. Ouais, il paraît, vraiment, j'ai vu des très bons retours sur l'adaptation... Il faudrait que je tchac à l'occasion. Ah, il y a une série... Ok. Ouais. Ah, c'est ça ! Qui était sorti il y a pas longtemps. Ouais. C'est une reprise d'un manga qui a 30 ans, quoi. C'est marrant d'avoir adopté ce truc-là parce que c'est quand même pas... C'est pas le meilleur... Ouais, moi aussi. C'est pas le truc le plus connu. Enfin... Ça reste un truc assez... assez niche. C'est cool, hein, mais... Alors qu'à côté, il y a des mecs qui ont dit « Bon, bah, on ferait pas One Piece, les gars ? » Ouais, c'est... La logique, voilà. En fait, One Piece, c'est une valeur sûre pour être sûr que même des gens le regardent s'il s'appelait pas, tu vois. Alors que là, ils se sont partis, ils se sont dit « Bon, nous, on prend un truc moins connu, mais on met les pâtés et on fait un truc gigakali, quoi. » Ah ouais, moins connu pour nous, peut-être, européens. Oui, je pense qu'au Japon, ça doit être... Ça se trouve, c'est une dinguerie. Je pense qu'au Japon, ça va être beaucoup plus connu. J'avoue. Parce qu'on, il te déteste, il te pisse dessus tous les jours et... Mais viens, Askun, on t'attend. Ah. À moins que tu prends Test-Tuff 50 qui traîne, toi ? Tu veux te régaler ou... Oh, bah, c'est... Ouais, non, ça a un peu flemme. C'est du S3, hein. S2 à S3, là. Bon, est-ce que vous avez deux secondes que je fasse mon swap ? Vas-y, vas-y, vas-y. Tranquille. Dam-Dame, il est déjà 43. Ah, t'es enfoui, combien, Dam-Dame ? Tu me rattrapes dans trois niveaux, déjà ? Je vais enfin pouvoir taper aussi fort que toi. Bah... J'ai tapé moins. Moi, mes Stuff 50, j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'Eka, mais... Est-ce qu'il y a des Stuff 50 ou est-ce que je pense celui du Xel encore ? L50 ? L'Eka Flip ? Est-ce qu'il y a un truc spécial ? Je crois pas, hein. On va rester en distance un peu random. Bon, j'ai pas d'emblème, mais... NP. La première carte... Non, c'est ça, en nul. Est-ce que Dam-Dame, t'as trouvé des... Les passifs que t'as trouvés nuls, genre triches et tout ? Y'en a qui, au final, t'as trouvé cool ou... Ou Balek ? J'avoue que... Infortune, mésaventure et tout, je suis toujours en mode... Peut-être que des gens ont trouvé des trucs, mais... Je sais pas. En veine. Le truc pelot de chaud et tout, il existe encore aussi ? Non, je crois que ça a été retiré, ça. Balek, ouais, on est d'accord. Vas-y. En tout cas, ça me fait kiffer de jouer à Wokfou. Moi, j'avais pas joué à Wokfou depuis longtemps. Tous les jours, je me reconnectais à mon album en me disant j'ai hâte d'y réjouer quand même. C'est giga chill comme truc. On aime bien, on aime bien. Faut qu'on drope une petite pierre ou une petite dinguerie pendant les leveling, là. Fait bien. Ouais, là, je devrais gagner un peu en maîtrise, quand même, là. Viens prendre ta pépée, toi, là. Avec ton roube. Des passifs en support ? Ouais, c'est vrai qu'il y a des passifs sup, aussi. J'avoue. Marokinière originelle, stylée. Ah, j'ai pas mis mon titre. Bien vu, ça. C'est où, déjà ? Passport ? Il est où, le passeport ? Communauté. Passport. Pou, 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 pou. Gouverneur primordial, bam, bam. Par contre, bizarre, l'interface d'Imoca, là-dessus, là. Bon. Bon, là, je deviens un peu maîtrise-feu, pour le coup. Dégage des calmes. Vas-y. Bisous, coco. Chau, de la zone. Tu m'invites au groupe ? Ouais. Il est 3h du mat, alors que je suis en Yes Life, moi, là, je commence à avoir un petit coup dans la gueule. Ouais, on fait un dernier donjon, puis moi, je vais stopper. Ouais, moi, je ferai un... Moi, j'ai des trucs à faire. Vas-y. Ça marche bien, les vidéos, en ce moment ? Bien, c'est quand même une période un peu compliquée. Merde, on est en module, là ? Euh... Non. Ah, si. What the fuck ? Ah, merde, tes modules 50. Bon, vas-y, pas du auto, hein. On met le module auto, je vais changer après. Attends, comment on peut faire ? Non, on peut pas, j'ai dû mettre en compète. Ah, fuck. Attends, le module auto, ça va être chiant. Ça va être nul, vraiment. Pas kick. J'aime pas si c'est pas pire que mon stuff 35, quoi. À quoi tu vas les amas ? Moi, je fais juste les amas d'axe pour le 100% succès. Je me cache pas que le reste pue la merde. Et je devrais mettre des bonbons. Je prends même pas mes bonbons d'XP. Genre sale du boss, là. C'est le meilleur moment de claquer nos buries, c'est tout, non ? Bon, après, toi, tu veux le faire pex ? Moi, je veux vous, ce perso. C'est plus pour chillé ce soir, tu vois. Arrête, peut-être pas. Peut-être que je vais kiffer. C'est merveux. Mais ouais, non, du coup, les vidéos, les stats, c'est pas incroyable, tu vois. Mais par contre, au niveau de tes créativités et tout, c'est trop bien. Genre, il y a trop de bonnes idées et tout. C'est trop cool. OK. Alors là, on est parti sur un délire de speedrun. Ça a chauffé les gens. Donc, c'est assez cool. Et là, j'ai 50 runs à review tout seul. J'ai là, bon. Ouah, le taf, de prépa. Ouais. C'est un truc un peu improvisé. Mais de toute façon, je l'aurais dit aux gens en rajouter le temps des reviews, tu vois, c'est juste, ça peut être long, quoi. OK. Je vois l'idée. Merde, j'ai pas fait le break de la tour. Elle va pas taper. Ah, putain. Pourquoi ? Ah, elle était pas Evo. Non. Tu t'aimais bien avec le paiement de janvier de YouTube de décembre ? Euh, ça t'es timide, là. Ah ouais ? Mais dans ce machine, il n'y a jamais eu un power spike de décembre. En décembre ? J'y ai jamais eu. Non, moi, j'ai été payé de zinzin. Mais après, en même temps, on a charbonné de fou. J'avais des vidéos tous les jours bourrin, là, sur le rush work flow et tout. En plus, Waven, la mise à jour et tout. Mais j'ai vu que je m'attendais pas autant. J'ai eu mon paiement YouTube, j'ai fait, wow ! J'ai fait plaisir. J'ai jamais eu autant. Bon, là, par contre, le paiement du mois prochain avec deux semaines de pause, bon. Euh... On met de côté un peu, là. Tranquille. Après, ma Yuri, c'est pas une retour de zéro. Je reprends les stuff et tout du Xel. Je découvre un peu une nouvelle classe, quoi. Je m'amuse bien. On va relancer les cartes. Elles sont pas terribles. Ouais, j'ai encore des cartes de merde, là. Je suis encore une carte de côté. Il m'en reste deux, plus cinq. Allez, vas-y. On va claquer le all-in. Toc. Je craque comme ça aussi. Faut qu'il passe. Faut qu'il passe. On va le mettre sur ça. Ok. Il manque encore un petit PO. J'ai hâte d'avoir un petit PO de plus. Mon merde. Oh, le I, il est tout. C'est énervé, K-Flip. Décembre, c'est moi qui paye. Ouais, décembre, en fait, les annonceurs, ils mettent beaucoup de pubs pour vendre à Noël. Les cadeaux de Noël. Et donc, il y a beaucoup de pubs. Il y a des pubs sur quasiment toutes les vidéos parce qu'ils ont plein de pubs à placer. Et du coup, généralement, les YouTubers sur décembre gagnent un peu plus. Bah, c'est pas non plus x2, tu vois. Mais t'as un bon 30% en plus parce que t'as plus de pubs qui passent que le reste de l'année. Et en général, pour les gros YouTubers, c'est le 13ème mois. j'ai vu ce truc là, tu vois. Ah ouais ? Non, ça a toujours été. Oût, étrangement, alors que c'est le mois avec du super calme au niveau des agences et tout, tu vois. Oût, c'est souvent pas ça a payé. Après, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient que août, c'était zéro. Mais du coup, il y a beaucoup moins de créateurs aussi. Il y a beaucoup moins de vidéos en août, en général, de tout le monde. Et du coup, les annonceurs, il n'y en a pas beaucoup, mais dès que tu fais une vidéo, ils sont dessus, quoi. Peut-être que du coup, je ne sais pas. Ça va être ça. Ça va être ça. Mais du coup, c'est mois de décembre. Après, c'est vrai qu'en général, décembre, c'est moi, je chill un peu plus aussi, tu es en mode famille, tranquille. Ouais, fin décembre, normal. Normal, normal. Même tout décembre, je trouve ça, moi, c'est fatigant et tout, donc j'essaie de pas trop abuser. Attends, c'est plus le mois de novembre où j'ai vraiment abusé avec WAKFU plus 3, 4 vidéos, là. Tu sais, en mode, tu es scénarisé, tu vois un peu, quoi. Écrite, au moins, tu as écrit le travail. J'étais épuisé en novembre. Tiens, fais ton staff module 50, vite fait. Ouais. Un peu build, du coup, je ne peux pas utiliser ma page niveau réel. Même si c'est que le système niveau 50, je peux l'utiliser ou pas ? Bah, t'es 51 ou pas, là, depuis ? Normalement, tu peux, ouais, c'est bon, t'es 52, tu peux créer ta page et tu pourras tout mettre. Mettons, en mode 50, de toute façon, tes systèmes 50, ils ne sont pas plus de 50. Normalement, tu peux tout mettre, là. Normalement, je peux mettre page niveau réel. Ouais, c'est bon, ça marche. En veine, level 35. En veine, chaque coup critique n'est pas avec lui. Ouais, mais un tour, ça me fait chier. Non, les coups critiques qui ne durent qu'un tour, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Ça coûte trop de PA pour juste gagner des crits pour un tour. Top cash, du coup, il ne sert plus à rien. Après, j'avoue que le reste est cool, mais non, je garde le boost de tour. C'est trop bien pour préparer des shots de boss et tout. Je ne m'en passerai pas. Je ne m'en passerai pas. Je ne m'en passerai pas. Bon, il faut que je teste le placement feu, là. J'avais un truc sur cette map, là. Tu joues ça, Damdam, toi ? Non, il ne joue pas, Damdam, en vente, je crois, si. Ah non, mais Damdam, il peut venir en vocal s'il veut. Il est où ? Après, en vrai, on quitte à la fin du dojon. Ce sera demain, Damdam, avec tant pis crouplard. Pas moi. Ouais, non, si Damdam ne le joue pas, moi, je ne joue pas. Moi, je vais suivre clairement le coaching Damdam. Il m'a impressionné, je kiffe le build, ça ressemble à ce qu'on avait Toricraft quand il était passé me voir, là, et qu'on regardait tous les sorts et tout. Je valide 100% le Damdam deck. On va partir sur cette base-là. Après, bon, ce ne sera pas les mêmes items parce que je vais ajuster à ma sauce les maîtrises et tout. Mais dans l'idée des passifs, aucune modif. Les aptitudes, on devrait être bon. J'aime trop mon skin. Ça rend trop bien sur la peau noire comme ça des écoles. Petit costume de Hugo. Alors, j'aurais des autres costumes, mais là, convaincu. Petit Neo 50, Neo 50. Voilà un beau drape au drègue. Ça devrait être bon. Mais good ? Bien en 12-4, c'est bon. T'es en 12 PA, là ? Vas-y, j'ai hâte de voir. C'est un père kiffé. Je réfléchis à des trucs parce que les sorts hauts, tu peux vachement les spammer et il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Sinon, je voulais tester un sort feu, là, en plus. N'hésite pas à tester le mode aussi tourelle plus sort de zone. Je crois que le passif qui permet de taper en zone avec ta tourelle, il est peut-être un peu plus tard. C'est possible. Je crois que c'est celui que j'ai mis. Ah oui ? La zone d'effet devient de... Ouais, il faut que je fasse ça, là. En fait. J'ai tenté de faire des zones et taper feu dessus. Ok. Ish. 35% de crit, ça donne cette merde, gueule. En vrai, le steamer, le meilleur, je pense, ça restera le terme mêlé. Ouais, steamer support, c'est clairement validé. On en avait vu quand on faisait les donjons et que tu sais 870, il y avait un steamer mêlé. Dans certains donjons, c'est trop bien d'avoir un steamer giga tank mêlé. Ça va être carré ton. Oh ! Calcination que tu le poses, là ? Bah ouais. Évolu, évolu ta tourelle avant. Après, le tourelle ? Ah, quoi que là, si tu peux faire un sort-ter et une Evo, comme ça, tu as tourelle et tape et tu as 6 PS en plus. Ah bon. 4 PS. Ok. Evo mode air, en vrai. Tu peux steamerator, en plus, si tu veux. C'est assez. Pour avoir tes dégâts, en plus. Tu vois, t'aurais pu le faire dès le début, en plus. T'aurais eu tes dégâts encore, en plus. Parce que là, tu as gagné à 7 PS pour le garder de tout. C'est lourd, hein ? Ok. Ok, il y a un truc, ouais. Ah, c'est cool. Oui, il faut juste que tu gères bien. Je sais même pas que la touriste était sans ligne de vue. Après, la calcination, non, mais ça... T'avais un sacré setup calci. Ouais, c'est ça. Mais ce sort, il a l'air cool, mais tellement inlensable. C'est dur à placer. Après, avec tes rails et tout, normalement, ça setup, mais c'est dur comme setup. Quand il... Tu peux jouer aussi sans... En vrai, t'aurais fait double flambage ou quoi, c'est très bien aussi. Il y a les autres sorts, ils sont cool aussi. En vrai, c'était très bien. Très beau dégâts. J'ai kiffé ton tour. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est vraiment... Je pense que c'est un peu une classe à clip YouTube. Tu sais, genre, à faire un clip... Ouais. T'as capté. Ouais, c'est vrai que tu pourrais faire des clips TikTok, quoi. Ouais, voilà. Ouais. T'as fait un tour. J'ai hâte d'être 50 aussi et de tester un peu. J'ai même pas up. Attends, là, je vais prendre un petit bonbon. Ah, j'ai pas mes bonbons sur moi. Tant pis, pas de bonbons. Go à l'ancienne. J'ai l'initiative. Bon, je vais quand même y aller. Piscine de morve. Oh, le steamer fou. Mais tu verras, quand t'as un panda, tu sais, qui prend tous les mobs et qui les met à 4 coins, tac, tac, chacun de ta tourelle. Ou qui te fait des packs de ta tourelle. Ouais, ça donne envie de faire une team orientée sur le steamer. Ouais, ouais, c'est rigolo. C'est des choses et tout. Il y a des trucs à faire. Ouah, c'est dur, le combo. Roux de la fortune, des capricieux. 1, 2, 3. Ça donne ça. 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 Là, je suis boosté. Crit. OK. Ensuite, il faut faire un jump. Et ensuite, il faut relancer le deuxième. Ish. Ish. Oh, le moins 800 en zone sur 3 mobs avec un stuff niveau 30. c'est énervé. Il y a des trucs trop bien sur les cas. Ah, ça coûte 4 PA. Joli. Et tu vois, tu aurais pu penser à Steamorator toujours T1. Parce que du coup, quand tu touches de mobs, quand tu sais que tu vas toucher de mobs, tu peux le garder fric. Ah oui, OK. Toujours. Un mob, pas ouf. Ouais, mais même, après, ça dépend si t'as plus de points. Quand t'auras plus de points de mobs, tu pourras te permettre de toucher que un mob T1. Ça marchera quand même. Parce qu'on reçoit tes points de mobs, tes points de stasis au début de combat, c'est la moitié de tes points de mobs. Donc, quand t'as 6 points de mobs, t'en as 3. Mais dès que t'as 8 points de mobs sur la stuff, bah t'en as 4. Et tu peux te permettre, du coup, dans le chouché que 1, je crois que ça suffit à un regen. Pendant que le tour d'après, faut que t'en as que tu touches 2 à tout prix, quoi. Mais tu modules avec ça et normalement, ça se fait bien. Ok, ok. Du coup, j'ai aucun stuff pendant le coup, pour l'instant, mais... Non, mais ça viendra, c'est comme la PO et tout, c'est pas... Tu peux jouer ça en début tant que tu touches 2 mobs. Sur les petits mobs, comme ça, c'est pas trop chiant dans tous les 2. Mais ça, elles sont assez courtes. Lune poilue. On va faire un top cage sur Dame-Dame. Cadeau. On va charger ça. Tranquille. J'avoue que lune poilue en x2... Je regarde pas du tout. Depuis le début qu'on joue sur les cas, j'ai pas regardé cette valeur une seule fois. La veine. Alors que c'est une de mes mecs principales. Mais j'avoue que j'ai pas du tout l'œil dessus. Je suis vraiment concentré sur les combos de sort et tout. Mais faudra que j'y pense, en vrai. Faudra que j'y pense, à la veine. Même si c'est compliqué à... C'est pas si compliqué que ça. Faut juste être concentré, quoi. Un minimum. Ah, ça te plaise. Ça te plaise à l'idée. Ah, tu l'as détruit. En plus, il est dans une zone de flambage. Je crois qu'il l'apprend. Il est dans la... Il est dans la merde. T'es en mode quoi, là ? Terre. Ah, tu vas... Tu vas l'allumer, je crois. Ouais. Ah, il a pris le flambage, le machin, le truc. Wow. Instant d'époque du donjon. Bon, j'espère que tu gères la suite du combat. Parce que là... Je ne sais pas dire. Moi, je fais pas 2000, mec. Force à toi. Je testais mes ors. Attends, j'ai 3 cartes. Si je fais ça, je les perds. Donc, il passe le all-in à tout prix. C'est un peu chaud. J'ai utilisé que 4 cartes. 70%. Ok. Ensuite, je change ça. Une fois que j'ai changé mes cartes, je reprends ça. Il est reparti à 0, lui. Je mets ça. Je mets pas les bébés de tard. Je mets ça. On va récupérer un peu du parce que je le sens pas à la fin du combat. 4 PA, bataille. Il est reposé, en vrai. Isch et un craps. Ça fait quand même des bons tourants, ouais. Ok. Je vais garder ça au cas où. Mais en vrai, ça va, tu peux foutre la paix, je pense. Après, avec Stimorator, j'ai mis un passif de merde qui augmente la portée. La portée quoi ? La portée minimale aussi. Ah ouais ? Ouais. Ah, attends. C'est quoi que t'as mis qui fait ça ? C'est parce que ça donnait un point de main APM et je t'en ai là, ça peut être cool, mais non. C'est bien nul. Alors, attends, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux me casser, à la limite. Coup de chair, hein ? Coup de 4. Mais après, je vais pouvoir pousser comme ça. Ah ? C'est pas courant, c'est ton sort ou... Putain, mais je suis un golem, vraiment. ta tourelle, elle est pas en ligne. Non, mais surtout, c'était ça, BD. Ah, essaye de faire un petit surfeu. Ah, je ne sais pas les PAs. Oh, t'as réussi à garder ce Timorator, quand même ? Tu vas peut-être le perdre. Oh, ça m'étonne que t'as dû faire une sacrée pour encore avoir ce Timorator. OK. Alors, c'est parti pour le combo. Ça, je suis à combien là-dessus ? 6. Bataille trop tôt. J'ai 9 cartes dans la pioche, c'est chaud. Si je relange, j'ai que 2 cartes, je vais quand même relancer. OK. Je prends celle-là. 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 Putain, il s'est mis devant. Évidemment. Ici. Et on fait... On va se mettre en face. Tout ou rien. Tout ou rien. Tout ou rien. Bataille. Qui passe, mais sans crit. Et pas hante. Dernier sort. 3 PA. Un peu de vol de vie. Qui crit, ça fait plaisir. Et je te mets les vulnets et tu l'éteins. Il y a quand même bien le chacha pour les vulnets. J'avoue que tu partages les dégâts, c'est un peu chiant, mais le reste, full bénéf. Quel sort, je vais taper là ? Oui, j'ai n'ai pas. C'est OK. Clean. Ouais. OK. OK. Pas de pierre. Putain, on prend 1,6 million là-dessus. 3 millions, piscine de mort. Ah, t'es 56 déjà ? Et moi, je suis 50, donc je vais pouvoir faire mon stuff 50 et tout. C'est parfait. 3 niveaux, je vais rendre sur mon jouet 3. C'est parfait. Vas-y, je m'arrête là. Vas-y, bisous à Scouts, on se retrouve quand tu veux. Ouais. Quand tu... De toute façon, même si je prends quelques levels en plus et tout, sûrement demain après, on se fera du mode du 50, tranquille, quand tu reviens et tout ça, il se peut bien. De toute façon, tu vas tranquille, on n'est plus du tout en mode rush. T'es là. C'est le principe du modus, c'est que tu pop quand tu veux. Ça peut être cool de jouer un peu le steamer, c'est marrant. Ouais, c'est cool. Allez, ciao, ciao. Bisous à Scouts. Le chat. J'ai grave kiffé. Voilà, je vous le dis, je m'éclate. Là, je vais passer, je pense, demain après, je vais retrier, je vais remettre sur le Xel les stuffs de merde là. Je vais lui faire un stuff 50. S'il est un peu différent du Xel, je vais modifier quelques items et tout. Je vais préparer un 50, 65, 80. Et je pense que demain, on fait un petit 50 à 80 en faisant les donjons là, un peu modus et tout. Ça va être cool. J'ai trop... Je vais kiffer en vrai, cette aventure en XP x3 et tout, sans me prendre la tête sur les brèches et tout. Ça va être vraiment cool. J'espère que ça vous plaira aussi. On va découvrir un peu les k-flips petit à petit. Et pour l'instant, je me régale. Je trouve la classe trop trop bien. À voir si sur le long terme, je vais... Ça va devenir nul à un moment ou pas, mais normalement, non. Avec un peu plus de P ou tout, ça va devenir lourd. Ça va devenir trop bien. Les sublits et k-flips et tout, il y a tellement de quoi faire des trucs chouettes que je pense vraiment que je ne peux pas être déçu dessus. Voilà. Voilà, voilà. J'ai trop kiffé aujourd'hui, la petite journée. Désolé, il est tard. Il est déjà 3h20 du mat. Vous êtes encore nombreux pour être restaurés. N'hésitez pas à aller vous coucher non plus à un moment. Je vais vous envoyer chez quelqu'un. Il doit y avoir quand même du monde. J'espère qu'il y a quand même pas mal de streamers. Je sais que je n'ai pas trop été sur Twitch, moi, les deux dernières semaines. Mais j'espère que ceux qui prennent un peu tous les jours, vous avez quand même des streamers cools et tout sur Wokfoo. Peut-être découvrir des nouveaux. On va voir. On va regarder qui c'est qui stream un peu du Wokfoo, là. Je vais vous envoyer chez qui. On a qui ? On a Bernes420, Sharon, Bibalmore, Saltitama, Shridigar et Azrael. Chill Farming Métier. Je vous envoie chez Bernes que je ne connais pas du tout. Écoutez, il a 12 P. Qu'hésitez pas à lui dire bonjour à faire un petit follow. Ça fait toujours plaisir. Ça ne vous coûte rien. Et de mon côté, je vais me poser. Je vais lancer ma dernière run sur Wonders War. Je vais prendre ma douche et je vais au lit. J'ai grave kiffé. Merci à vous. Merci à vous d'être passés. Merci à tous ceux qui ont re-sub parce que c'est vrai qu'on n'était pas là pendant quasiment 3 semaines. On sera de retour. Toute l'année jusqu'à la fin d'année prochaine. Quasément tous les jours comme d'hab. Une vidéo sur YouTube par jour pour les redifs de la veille. Tout ça, tout ça. La petite boucle classique. Ce qui est prévu c'est qu'à terme dans les mois à venir aussi là. Vu qu'on n'est plus en rush, je vais reprendre le temps sur wakfu.guide de vous faire toutes les strates donjons une par une au-dessus de 140. Je crois qu'on ne les a pas fait. Donc on les fera sur moi. Clickaflip. On ira les découvrir avec la commu, le chat et tout. On ira avec vous faire les donjons. Et petit à petit comme ça je pourrais noter les strates et les mettre à jour directement à chaque soir sur le site. On fera les tutos de classe. Tutos et kaflip. J'en ferai un aussi à l'occasion qui sera très ressemblant je pense à celui de Damdam que je n'ai pas encore regardé. D'ailleurs, il faudra que j'ai le check. Mais histoire de l'avoir sur ma chaîne aussi. On essaiera de faire une version un peu diff. Et voilà. Et voilà, voilà. Des gros bisous. Merci beaucoup d'être passé. À demain pour ceux qui seront là demain. Sinon les VOD seront sur YouTube comme d'hab. Des gros bisous. À demain. – Sous-titrage FR 2021 Merci.